1000 euros demain matin, c'est la folie, on va s'arrêter cette semaine avec 17 000 balles. Oui Romano, je sais, 17 000 euros, tu seras là demain. Allez, Radio Libre, c'est parti, il est pile 21h. Radio Libre, allons-y. Romano, c'est Cariole qui profite de ma bite. Marie, si tu te trompes de tri, c'est pas... Cédric, ça va ma chérie ? Samy, Karim, j'avais la dalle, je l'ai déglinguée. Frérot, mes chaussures c'est du 48. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Allez, même 21h01, c'est parti sur Skyrock, on est là jusqu'à minuit, merci à vous d'être là, vous aussi. On va passer une belle soirée, la belle soirée du jeudi soir, avec toute l'équipe, évidemment, avec le docteur Romano qui vient de nous rendre visite tout à l'heure. Oui, le problème du mois, je sais que vous l'attendez, on est tous là tous les jeudis, à attendre le problème du mois, on va aller faire un tour du côté des déséquilibres mentaux des Français, au niveau sexuel notamment. On découvrira donc notre brochette de problèmes du mois. Et en parlant de déséquilibres mentaux, bonsoir Pamela, bonsoir. J'ai entendu. Bonsoir, comment ça va ? J'ai entendu. Eh bien, je... Ça a l'air d'aller très très bien donc. Excusez-moi, je me suis droguée. La réponse était claire. Le docteur Romano a fait des tests de médicaments sur moi. Oh merde. Des effets secondaires quand même. Pourquoi mais je n'ai pas des médicaments ? Ah mais vous n'êtes pas habilité madame. Ah, c'est bon, c'est un merde. Donc les plus belles sont là, Pamela donc, bien sûr, pour le problème du mois. La Marie également, bonsoir la Marie. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Medellin qui traîne quelque part à quatre pattes. Évidemment, oui, bah oui. D'ailleurs, Cédric, il se fait quoi à quatre pattes tout à l'heure ? Au pied de sa vie, c'est clair. C'était bizarre. Et Medellin qui te sautait dessus. Ah, j'avais un petit problème technique. Je t'ai dit jamais avant l'émission, Cédric. Laisse-moi te ranger la bite. Laisse-moi te ranger la bite. Repasse mon sexe maintenant. Ah, bien sûr. Bonsoir Cédric. Ça va, tranquille. Ah bah, a priori, tu t'es régalé, ma salope. Tu as raison de te détendre. Il faut se faire plier. Il faut profiter. Non, mais t'as bien raison. Profite, ma salope. Ah, salope. Salope. Comme tous les soirs. C'est une salope. Non, mais attends, on prenait un petit café tranquille avec des fous dans la cuisine. On arrive, l'autre, il est à moitié à quatre pattes. Ah oui ? Avec le chien qui lui saute dessus. Avec le sexe de Samy à la main. Ouais, non, à la boule, pardon. Mais bien sûr, ouais. Carrément. Samy, tu t'es bien détendu. Écoute, ça va, moi, je suis en bonne condition pour commencer là-dessus. On se resservice tous les soirs. C'est un peu le principe de la radio libre. Si vous avez besoin d'un petit service, n'hésitez pas à nous appeler. Bonsoir, Karim, déjà au téléphone avec vous. Ouais, bonsoir, les filles. Bonsoir, 0153 40 30 20 pour nous appeler, pour débarquer ici, quand vous voulez. Profitez-en. Et bonsoir, Guigui. Et bonsoir, tout le monde. Ça va, Guigui ? Ça va, tout va bien. Ça va, la fin d'année n'est pas trop difficile ? Non, bah, bien sûr. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, mais... Guigui, il est tout blanc avec le nez tout rouge. Oh, mais je sais pas ce que j'ai quand je me réveille, là, à chaque fois, j'ai une tête bizarre, tout pâle et tout. Et pendant la soirée, il devient gris. Il change de couleur. Tu sais, tous les soirs, j'ai qu'une peur, c'est que tu me tombes dessus. Non, mais quand même pas. Non, mais des fois, je te regarde, mais tu te rends pas compte. On change d'autre couleur, Guigui. Ah ouais ? C'est un merde. J'espère que je vais au moins tenir jusqu'à... Ouais, ben, tiens, tombe sur Marie. Non, non, merci, c'est bon. Déjà, t'auras plus d'amorti. Je tombe sur Marie, c'est clair. Non, mais ça va, ça va. Guigui, tous les soirs et tous les matins aussi, il tient le rythme, le rhythm of the night. Le rythme de choc. Exactement. Bon, demain matin, on a 17 000 euros à vous offrir. Ne loupez pas le morning. Demain, vous écoutez le morning. Vous envoyez Noël au 720. Si vous l'avez déjà fait depuis 15 jours, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent. Est-ce que si on l'a fait, il y a 15 jours, est-ce que c'est bon ? Oui. Vous avez envoyé Noël au 720. Vous êtes tous et toutes dans le tirage au sort. Et demain, on en tire un ou une. Vous écoutez le morning. On vous appelle et vous gagnez 17 000 euros juste avant les vacances de Noël. Vous imaginez la fin d'année que vous allez avoir avec 17 000 euros en poche. C'est énorme. C'est clair, c'est un beau Noël. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec 17 000 euros. Le plus beau Noël. Allez, oh putain. Ouais, putain. Qu'en faire, là ? Par exemple, 17 000 euros. J'allais dire partir en voyage. Partir en voyage, il faut peut-être attendre. Il faut le caler pour plus tard. C'est ça. Vous savez que j'ai un pote, moi, qui devait partir en Angleterre le 27 décembre pour faire le réveillon en Angleterre. Bon, il n'ira pas en Angleterre. C'est clair. Il n'a peut-être pas choisi la meilleure décision. Non, non. Il n'était pas censé savoir que Omicron allait débarquer. En Angleterre, il prévoit 300 000 malades par jour dans pas longtemps. Et 4 millions de malades avant les fêtes de Noël. De toute façon, on est les prochains. Merci Romano. Joyeux Noël. Non, mais c'est vrai. On est les prochains sur l'année. Non, mais c'est vrai. Non, mais peut-être pas à ce point-là. Mais regarde, le Delta, c'est arrivé en Angleterre. Ils l'ont eu avant nous. C'est con d'anglais. Et on l'a pris sur la gueule. C'est vrai. Ah, ça, c'est ouf, ça. Bon, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour les vacances. Vous pouvez nous en parler. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez tous les soirs. Vous le savez. Si vous avez un truc à nous demander, une connerie à faire, un coup de gueule à pousser, quelque chose à nous raconter. Si vous voulez un petit plan pas cher. 0, 5, 3, 40, 30, 20, l'appli Skyrock, le skyrock.fm et tous les réseaux pour nous joindre tout au long de cette soirée. Un plan pas cher. Oui, vu que les Anglais, c'est un peu le bordel. Et les Anglais viennent énormément au sport d'hiver. Sauf qu'en fait, c'est un bordel. Pour venir en France, il faut qu'ils fassent des tests et compagnie. Oui, ils ne viendront pas. Donc, ils ne viendront pas. Donc, il y a plein d'annulations. Et donc, il y a plein d'hôtels qui avaient des trucs qui font des super promos. Ou même des apparts qui, tu sais, les bradent. Parce que là, les vacances, elles commencent demain soir, on va dire. Oui, c'est ça. Et en fait, tu sais, pour louer et pour ne pas avoir personne, ils bradent les prix. Ça, c'est cool, ça. Pas pour eux, mais pour eux. Oui, mais c'est pour ça. Non, mais ça leur évite d'être vides, tu vois. Oui, c'est bien, ça. Oui, ils ont raison. Ah, j'ai regardé. Franchement, il n'y a pas de promos. Tu vois, je n'avais plus prévu de partir au ski. Mais finalement, on va y réfléchir. Je n'ai peut-être pas ravis. J'ai regardé, tu sais, dans les Alpes et tout. Non, mais il y a des trucs. Déjà, il n'y avait quasiment plus rien. Là, je peux te dire que là, au fur et à mesure des heures qui passent, des annonces réapparaissent. Comme quoi, il est quand même sympa, ce vaccin, ce variant Omicron. Il y a des réductions. Le variant Omicron. Bon, en tout cas, on va déjà passer de belles soirs ensemble. On en profite. Et on va profiter de cette soirée avec le problème du mois, je vous l'ai dit. On fera un petit point, d'ailleurs, sur le problème du mois dans un instant. Oui. On va en profiter aussi avec les doubles appels. Si vous avez des numéros à nous laisser, vous n'hésitez pas. Vous envoyez tout ça avec l'appli Skyrock, le 41759. Et le skyrock.fm, vous nous dites qui est-ce que vous voulez qu'on appelle, quelqu'un que vous aimez bien, que vous voulez piéger et que vous voulez entendre sur Skyrock. Vous envoyez son numéro de téléphone, le prénom de la personne et qui sait par rapport à vous. On teste tous les numéros pour voir si il y a du monde. Et dès qu'on a fait les tests, eh bien, c'est parti. Double appel. On débarque chez les familles. Voilà, plein de choses à faire ce soir. Et puis la première de la soirée. On ne va pas perdre de temps parce que vous êtes déjà là et en forme ce soir. Ça fait plaisir. C'est Kelly qu'on va retrouver en direct d'Angers avec nous. Bonjour à toi, Kelly. Oui, bonjour. Salut. Salut, Kelly. Ça fait plaisir. Bonsoir, Kelly. Tu as 27 ans et on salue tous les auditeurs d'Angers qui ont fait de Skyrock la radio musicale la plus écoutée aussi. Et c'est un peu grâce à toi, Kelly. Ça fait plaisir. Moi, j'écoute depuis très longtemps. J'étais adolescente. J'écoutais tous les soirs. Donc, ça me fait drôle d'être là ce soir. C'est cool. Et là, tu as 27 ans, Kelly. C'est ça ? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, Kelly, explique-nous tout. Pourquoi tu nous appelles ? Écoutez bien. Tu as besoin d'un petit coup de main. On va essayer de te filer le petit coup de main ce soir. En fait, je suis en couple depuis 6 ans. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, je me suis aperçu qu'il avait commencé à mentir. Et depuis notre relation, on a eu un enfant. Et il a continué à mentir de plus en plus. Alors, est-ce que de mentir, ce n'est pas le propre de l'être humain ? Moi, je ne suis pas très, très, très menteur. Ce que tu disais, Karim. Moi, je ne mens pas trop, moi. Parce que de toute façon, je n'y arrive pas. Je me fais baiser quand je mens. J'ai dit ça quand ? Il y a 15 jours. Ah ouais ? Bah oui. Et ça ne se vient même pas. Karim et moi, vous savez, c'est comme les poissons rouges. C'est à l'antenne ? Oui, c'est à l'antenne, Karim. Les poissons rouges, tu sais, ils tournent dans leur bocal, ils ne se rappellent plus qu'il... Non, ouais, c'est vrai, toi, tu ne mens pas, tu as une tête de con quand tu mens. Un peu comme Cédric, quand il mentait. C'est vrai qu'il a une tête de con en biais. Alors, Cédric, il ment beaucoup. Toi, tu mens beaucoup, Cédric. Ah, je ne mens pas beaucoup. Ah, si, si, tu mens beaucoup. T'as un ouf. Mais ça se voit. Tu as sa tête de con, tu es ça, tu es en train de mentir. Déjà là. Ça commence. Il a la gueule en biais. J'avoue. Non, mais ça, bon, c'est assez naturel de base. Alors, il faut avoir une prédisposition à avoir la gueule en biais. C'est vrai que tu mens beaucoup, mais ça se voit. Peut-être parce qu'on te connaît bien, mais quand tu mens, tu fais une gueule en biais, déjà, tu as la bouche en biais. Non, je ne mens pas. Mais d'ailleurs, tu sais, il y a un autre moment où tu fais cette gueule-là, c'est quand tu te fais des vidéos sur Insta. Tu sais, il rigole comme un gros. Tu sais, je rigole, ouais, je ne vais pas prêter. C'est ça que tu fais penser ? Il crie tout le temps sur tout ce qu'il fait. On dirait qu'il est... Tu me fais un sourire à la vie. Tu me fais penser à Popeye. Oh, non. Si, parce que la bouche, tu sais comment. Ah, c'est pas gentil. Ah, franchement, c'est pas gentil pour Popeye. Ah, c'est pas gentil pour Popeye. Donc, qui sait ? Alors, on a tous menti dans la vie. Tout le monde a menti. Bah, ça arrive bien sûr. Les Marseillais, vous mentez beaucoup. Ah, oui. Vous savez que j'ai plein de potes marseillais. C'est le nombre de mythos qui valent. Exagère, mais on ne ment pas, non ? Ah, tu sais que je me suis tapé 20 meufs hier. Ah, non. Oui, veigne, veigne. Elles étaient tous en train de me sucer la piste. Non, moi, je mange jamais. Le mec, en fait, il a regardé une vidéo sur Pornube. 20 fois. Rubrique Partouze. Il y avait 20 meufs qui suceraient une piste, ouais. Non, c'est vrai, les Marseillais. Ah, dans le sud, on aime bien exagérer. Ouais. Embellir un peu le... On en fait des caisses. Ah, mentir aussi. Ça fait partie du truc, quoi. Après, mentir, non. Non, moi, j'aime pas mentir parce que tu te rends fou, après. Oui, parce qu'il faut réfléchir à ton mensonge, moi aussi. Trop compliqué, je dis les choses et ça passe mieux. Ouais, t'es menteuse, toi, Kelly ? Bah, non, parce que comme il vient dire, on s'enfonce dans son mensonge. Non, mais après, on s'enfonce dans son mensonge et je vois pas l'intérêt de mentir, franchement. Non, mais des fois, tu vois... Oh, moi, je mens, moi. C'est quoi, tes derniers mensonges ? T'as menti à Cariole ? Quand tu lui as dit que t'avais acheté bien cher le parfum de son cadeau d'anniversaire. Non, mais non, parce qu'elle savait qu'il y avait des réduc. Non, non, parce que c'est elle qui avait reçu le SMS. Ah, merde. Non, non, mais... Ah, non, il va y avoir le coup de pensé, non ? Là, tu peux pas mentir, oui. Non, mais je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, là, mais quoi, je mens souvent, je mens pas non plus tous les jours, tu vois, mais des fois, je mens sur des petits trucs, tu vois, c'est pas non plus des trucs de ouf, quoi. C'est quoi les gros mythos que vous avez balancés, là, ces derniers temps ? Allez-y, vous nous dites, 41759, skyrock.fm, l'appi radio, skyrock, allez-y. On se dit tout sur skyrock, et on peut même se raconter nos mensonges. Alors, ton mec, tu me disais qu'il te mentait, mais il te ment sur quoi, toi, Kelly ? Bah, moi, c'est vraiment des gros mensonges, genre, au bout de 6 mois, j'apprends qu'il avait emprunté de l'argent à 3 membres de la famille, après... De ta famille ou de sa famille à lui ? De sa famille à lui, ouais, mais du coup, qu'il lui parlait plus, après, à cause de ça, au bout de même pas un an, j'apprends qu'il a un crédit à la consommation. C'est par rapport à la thune ? Ouais, mais ça, à la limite, c'est son problème. Au départ, ouais, c'était par rapport à la thune, ouais, mais du coup, après, il sait que pendant un an, moi, je travaillais pas au début, et lui, il s'est retrouvé avec des gros découvertes énormes, quoi, et moi, je le savais pas, et au lieu de me le dire, et j'aurais pu le sauver, non, il s'est enfoncé dans le truc jusqu'à être surendetté. Mais c'est un peu la fierté, peut-être qu'il avait pas envie de... Tu vois, il a peut-être pas envie de te mettre dans la merde... Non, mais c'est son problème. Il s'est dit, je vais peut-être pas l'emmerder avec ça, Kelly. C'est peut-être un mensonge pour ne pas te chercher. Mais du coup, il s'enfonce là-dedans, et puis, bah, du coup, je l'ai mal pris de savoir que, en fait, je suis en avec un mec, il a déjà plein de soucis de financier, il est déjà endetté et tout ça, et après, ça s'est enfoncé sur d'autres trucs, parce qu'en fait, quand on a petit à l'aîné, du coup, on a eu des problèmes au niveau du... Comment dire ? Au niveau du sexe, quoi. Du sexe, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du sexe ? Bah, au départ, l'enfant qui pleure toutes les nuits, voilà, le temps que le corps, il se remet, on a plus forcément envie, nous, les femmes, et tout ça. Toi, t'avais pas envie de faire du sexe avec... On va vous donner envie d'avoir des enfants, là, tiens. On va donner envie aux Français de faire des gosses, si vous êtes en couple. Faites des gosses, et donc après, toi, t'avais plus... Bon, après, oui, bon, quand... L'enfant est venu... Bah, il y a le retour de couche et tout ça, ouais. Mais oui, Medellin, tu es soutenu par Medellin, c'est bien. Non, mais en fait, t'es fatigué et tout, une fois que t'as un enfant, bon, c'est au début, tu vois. Ah, ta gueule ! Normalement, faut recommencer à faire la... Pourquoi tu dis ça à Marie ? Mais non, c'est la Medellin. Pourquoi tu parles mal au chien ? Bah, parce qu'elle fait chier, on n'entend pas Marie. Le chien, quand il aboie, nous prévient d'un danger, et quand elle fait... Ah, mais toutes les 5 minutes, il y a un danger, tu vois, ouais, danger. Il n'y a pas de danger tout le temps. Il n'y a aucun danger, ici. Ton chien, il est complètement parano, quand même. Il imagine des dangers tout le temps. Ouais, elle grince, moi. C'est clair. Ouais, non, je disais, quand tu viens d'avoir un enfant, c'est normal, tu vois. Pendant quelques mois, t'es fatigué, c'est... Quelques mois ? Ah bah ouais, non, mais là, ma soeur, par exemple, elle a couché là hier un mois et demi. Ça donne envie, ça. Elle est crevée, elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir 50 ans, quoi. Tu penses qu'elle n'a plus baisée depuis ? Elle n'a pas baisée depuis un mois et demi. Ah, je pense qu'elle n'a pas baisée, elle n'en peut plus. Ils sont crevés, elle ne dort pas 3 heures de suite, par nuit, tu vois. Donc, tu as eu ces problèmes juste après, là. Bon, a priori, c'est normal, ça arrive à beaucoup plus. Ouais, bon, ça, c'est une phase. Voilà, c'est une phase, après ça revient, normalement. Mais alors, ça s'est arrangé, après. Tu es part, tu as mal, tu es fatigué, tout ça. Et lui, des sites payants, donc se surendettait encore sur des sites... Lui, des sites payants, je n'ai pas compris. Il va sur des sites payants. Des sites payants, pourquoi pas se branler ? Mais ouais, voilà, des sites de cul pour se branler. Mais là, il est con, parce qu'il y a des sites gratuits. Il y a déjà suffisamment de choses sur les trucs gratuits. Ah, il y a pas de trucs gratuits. Bah oui. Voilà, donc du coup, il se remettait encore dans la merde. Et en plus, il faisait ça dans des endroits, il me faisait croire que... Par exemple, il était aux toilettes, il n'était pas bien, il était constipé ou autre. En fait, c'était pour aller faire ça, quoi. Bah oui, mais il ne veut pas se branler en plein milieu du salon. Ouais, il voulait ce qu'il voulait s'acheter. Non, le bébé n'aurait pu en parler. Et puis, comme on dit souvent, quand ça ne va pas, il y a des choses. Comment je peux lui faire du bien, même si moi, je n'ai pas envie dans mon corps. Non, mais c'est vrai que ce que tu racontes, c'est ce qui arrive dans pas mal de couples. Moi, je serais plutôt comme ton mec. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir mon petit espace, ma vie privée, mes petits trucs à moi. Par exemple, si je me branle, je ne me branlerai pas devant elle, par exemple. Oui, oui, normal. Au milieu du salon, puis je ne lui annoncerai pas. Tiens, ma chérie, tout à l'heure, je vais me branler. Et puis là, ce que tu dis, c'est lui... Et puis les trucs d'argent, moi aussi, pareil. Moi, je ne partage pas ça avec... Non, mais lui, je suis désolé, mais ton mec, il est un peu con sur la thune, tu vois. C'est-à-dire... Non, mais tu sais, si... Toi, t'aurais été endetté, t'aurais saigné Carriole jusqu'au bout. En fait, ils ne savent pas du tout gérer leur argent, tu vois. Le mec, il n'a pas un radis, tu vois. Je suis désolé, je vais peut-être... Oh là, il a capon des carottes. Voilà, par exemple. Non, mais tu vois, il n'a pas une thune. Bah, vas-y, t'as pas une thune. Qu'est-ce que tu vas ramater des films de cul payants ? C'est vrai. Vas-y, va... Il faut quand même fixer les priorités. Tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas d'oseille. Et tu les vois, ils vont s'acheter une bagnole. Que même toi, tu ne vas pas te payer alors que tu as des sous, tu vois. Oui, il remet déjà les finances à niveau. Ouais, c'est ça. Après, tu investis. Tu vois, en plus, sur les sites de cul, franchement, il faut limiter de compte payé, tu vois. Mais pour le cul... Il y a plein de messages, oui. Non, mais il y a tellement gratuit, tu vois. Non, mais Kelly, tu disais pour le cul, ouais, même si je n'ai pas envie à l'intérieur, je pourrais lui faire du bien. Mais tu sais, c'est un peu difficile de... Tu sais, tu as l'impression de, je ne sais pas... De quémander. Ouais, de quémander, ouais, c'est ça. Et puis tu te dis, la personne, elle n'a pas trop envie. Elle le fait vraiment pour me faire plaisir. Alors que si je me branle, bon... Ouais, ça n'a pas la même saveur. Ça dure 10 minutes, le problème est géré. Voilà, ce n'est pas très grave, tu vois. J'ai balancé la purée. C'est mieux qu'il se branle qu'il aille voir des murs. Non, mais je pense que sur l'oseille, il faudrait que tu parles avec lui, parce que je pense qu'il a un problème. Tu vois, il ne s'est pas du tout géré. Et tu sais, il y a des gens comme ça, hein. Ça n'a pas géré l'oseille. On en a déjà parlé, en fait. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et à chaque fois, il me dit, oui, c'est vrai, machin, je vais arrêter. Donc, du coup, depuis, il a arrêté quand même de dépenser autant à ce point-là. Mais par exemple, il y a des fois, il va me faire croire qu'il a été acheté des courses à Supéry. Et finalement, il est parti au Risto. Il en a eu pour 50 euros. Alors que moi, derrière, moi, je me prie surtout parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, tu vois. Ouais, c'est galère. Les problèmes d'argent, c'est toujours galère. Moi, je suis comme Romano. Je ne suis pas radin, mais je n'économise tout le plus possible. Enfin, si tu es comme Romano, excuse-moi de t'interrompre avec Elie, je te dérompre tout de suite. Si tu es comme Romano, si tu es radine, ça, je te le dis. Je ne suis pas radin, je suis économe. J'achète des choses, hein ? J'achète des choses. Bah oui, t'es bien obligé de le faire. Bah voilà, donc je ne suis pas si radin que ça. Sinon, je ne mangerai pas. Je laisserai crever. J'essaie de faire ultra attention à mon argent. Je suis dans les promotions, dans les bons plans. Non, mais t'as raison. Non, mais t'es rien. Moi, je comprends ça avec la haine. C'est plaisir et moi, je n'ai droit à rien du tout. Toi, tu te serres la ceinture. Lui, le mec, il va se taper un resto à 50 balles. Tu sais, c'est abusé quand même de faire ça. Ouais, et puis regarde, il n'est... À limite, il vivrait tout seul. Bon, il fait ce qu'il veut. Il se met dans la merde. Tu vois, bon, après... Et là, il y a des enfants. Ouais, tu vois, il est avec toi. Ça ne se fait pas quand même. C'est abusé. Il y a Nikus qui nous laisse un message et qui dit c'est naze, il y a des sites gratuits. Il y en a plein d'ailleurs qui nous disent qu'il y a des sites gratuits. Qu'est-ce qu'il va foutre sur les sites payants alors qu'il est déjà endetté ? En plus. Alors que sur les gratuits, il y a déjà suffisamment de choses. Non, mais tu sais, il y a des gens. Moi, je connaissais un mec qui ne pouvait pas s'empêcher de dépenser d'oseille qu'il n'avait pas. Il s'y a de cul. Non, mais surtout, tu vois, il n'achetait que de la merde. Voilà. Tu vois, le mec, il n'avait pas d'oseille. Ça fait le petit, le petit tout blanc. Non, mais Cédric, ça va. Je n'ai pas d'oseille, je ne le dépense pas. Non, mais Cédric, en plus, tu as des revenus. Tu vois, moi, c'était un mec qui... Elle n'avait pas de taf. Il galérait, quoi. Non, mais il bossait de temps en temps. Mais sitôt qu'il avait bossé, le mec s'achetait. Genre, il faisait un crédit pour... Ouais, tiens, j'ai envie de m'acheter une moto. Le mec s'achetait une moto, tu vois. Et après, tu sais, le peu qu'il avait gagné, en fait, ça passait dans la moto. Donc, pour tout le reste, il n'avait rien. Et en fait, c'était un perpétuel recommencement. Il trouvait un taf. Donc, il remboursait tant bien que mal ce qu'il devait. Et après, le mec, il refaisait un crédit pour acheter un autre truc, tu vois. Genre la dernière console ou un écran de télé balaise, tu vois. Ouais, je lui disais, mais ça ne sert à rien. Donc, il me dit, ah, je me fais plaisir. Ouais, je suis dans la merde. Tu aimerais, toi, du temps, tu es dans la merde, quoi. Kelly, toi, tu aimerais qu'il te parle plus de ses problèmes, qu'il les partage avec toi. Tiens, il n'y a pas un PSG, tu vois, c'est un mec qu'il te faudrait. Lui, il se branle sur le lit à côté de sa meuf et ça ne le dérange pas du tout. Tu vois, quand ils n'ont pas envie de baiser, il se tape une queue tranquille à côté de sa meuf. Et il y a beaucoup de messages qui nous disent, mais pourquoi il va sur des sites payants ? C'est quoi les sites payants sur lesquels il va ? Ça, c'était au début de notre relation, après, il avait rassé, mais je ne me rappelle plus c'est quel genre de site, mais c'était un abonnement, carrément, qu'il avait pris. Ah, Pornub, Tremium. Ouais, c'est Pornub. Il a pris le truc complet, Tremium. Ouais, le plus cher. Mais c'est pas ça, non, c'est un autre site moins connu, mais du coup, c'est moi encore qui l'ai sorti de cette galère-là, parce qu'en plus, il n'y avait plus le droit de résumé et tout ça, donc j'ai dit, il a pris l'abonnement et il a pris le truc et tout ça. Il y a un peu plus, excuse-moi. Tu as un demande, lui, attends. Ouais, c'est quoi ? Sur Pornub Premium, qu'est-ce que... Ah, Guigui, toi, tu es un spécialiste. J'étais sûr, Guigui, tu es un spécialiste des films de Q. Parce que moi, j'ai l'impression que sur Pornub Premium, il y a des vidéos, mais c'est des vidéos bien belles, tu sais, tout... Bah, c'est bien. Et avec des vrais acteurs. En fait, parfois, sur Pornub, ils te mettent des vidéos Premium, mais ils te les font passer gratuites Pornub Premium. Euh... Oh, je crois pas, non. Donc, c'est des fausses vidéos. Moi, ce que j'avais vu, c'est que... Tu sais, j'en ai des amateurs. C'est des versions longues, tu as des films entiers. Ah, t'as aussi, t'as des films d'une heure et demie, tu vois. Bon, après, une heure et demie, putain. Branlez. Ça permet d'une heure et demie à te branler. Il faut vraiment faire les scénarios des films de Q, bon, c'est jamais super, quand même. Peut-être, t'as pas un suspense de ouf. C'est très bien travaillé, enfin, qu'est-ce que tu dis, les dialogues et tout ça, c'est super. Il y a Elge qui nous dit, t'as des vidéos plus longues ou des live, quand même. Des live, ah, des live, quand même. Ah, il y a aussi des live, ouais, c'est vrai. Et après, t'as des vidéos en HD, ou en 4K, ou des trucs comme ça. Ouais, 4K, parce que j'en ai aussi des gratuites HD, ouais. Ouais. Non, mais là, j'y avais payé, vous vous doutez bien, quand même. Oui, bah, ça, en zoute, oui. Non, mais sincèrement, je trouve que ça vaut pas du tout le coup, vu tout ce qu'il y a de gratuit, franchement, c'est dépenser les sous-pourrières, quoi. Pour te taper une queue, qu'est-ce que t'en as fou de mater un film d'une heure et demie, quoi. Bon, vous êtes... Qu'est-ce que t'en as fou, qu'est-ce que t'en as branlé que ce sont 4K, quoi. Bon, Kelly, tu voulais qu'on fasse quoi pour toi, Kelly, toi ? Bah, savoir ce que les autres en pensaient, ce que moi, j'ai failli me repenser plusieurs fois notre relation, et des fois, je me dis... On sent à ta voix que ça a pas l'air que ça te pose des problèmes, quand même, c'est normal. Après, bon, de mentir dans un couple, c'est tout à fait normal. Moi, je trompe ma femme et je lui ai jamais dit. Ah bah voilà. C'est Jamie qui nous envoie le message sur son appui Skyrock. Salut, Jamie du 21. Jamie, le bourguignon. C'est mieux, oui. Mais t'as déjà... Kelly, t'as déjà pensé à te séparer ? Tu vois, de dire, ouais, vas-y, j'en ai marre. Ouais, tout le temps, ouais. De plus en plus, je m'ai dit, mais du coup, vu qu'il y a l'enfant en jeu, je me dis, est-ce que je le fais ou pas ? Ah bah lui, il faut que ton mec fasse des efforts, tu vois. Si vous avez des solutions pour Kelly, vous nous le dites. Si vous avez vécu ça, vous avez des témoignages là-dessus, vous pouvez nous raconter. Et puis les mythos que vous avez balancés à vos meufs et à vos gars, ce qu'on aimerait bien savoir et comment on se dit tout, vous y allez. 41759, skyrock.fm et l'appli Skyrock. Et il y a des couples qui tiennent malgré tout son sexe. Il y a Mick Love qui nous envoie un message avec ma femme, on baisse plus depuis deux ans et moi, je me branle à fond car j'aime ça. Bah ouais, t'es bien obligé, ouais. Il y a ce top, il a 17 ans et qui nous dit moi avec ma meuf, on n'a jamais couché ensemble et je me branle. Bah oui, ça c'est normal. Si t'as pas le choix. Dis-nous depuis combien de temps t'es avec ta meuf ? Attention, même quand t'es en couple, tu te branles. T'es au début de la relation. Bah oui. T'as 17 ans, t'es peut-être au début de ta relation. Ça se retient le truc. Moi j'adore me branler la queue. Au début de ta relation. Tu me branles la queue, tu te branles quoi de couillon ? Le cul. Bah tu peux te branles le cul. Tu veux te faire branler le cul ? Non, ça va aller, tranquille. Oh mon dieu. Bon, à qui vous avez menti ? On fera un petit tour de l'équipe d'ailleurs, on va savoir... Ah, moi la goutte. Comment quand je la trompais ? Disquette sur disquette. Quels sont les plus gros mythos que vous avez balancés dans l'équipe et peut-être le dernier mensonge que vous avez balancé à quelqu'un ? Allez-y, 41,759, Skyrock, et la pluie Skyrock. T'as rêvé à Cédric. Ouais, j'ai rêvé de Cédric. Mais c'est pas un mensonge. Non, en fait, que tu l'avais cramé, qu'elle te trompait, que tu étais sur son WhatsApp et tu pétais les plombs. Rêve prémonitoire. Ah non, le tour, tu pétais les plombs. Ah bah c'est sûr que je pétais les plombs. Tu pétais les plombs, t'as allé faire un là. Tu pétais les plombs, tu pétais les plombs. Tu peux la comprendre quand même. Tu sais, il la traitait et tout. C'est sûr, je l'insulte. Oh salope. Tu sais, t'étais rouge. Bon, vous mythos, allez-y, 41,759, Skyrock.fm et l'appli Skyrock. Donc on fait le tour de l'équipe et puis on fera le tour de vos messages également. Moi, la dernière fois que j'ai menti, c'est quand je me suis fait arrêter. J'ai dit que j'avais pas vu le feu rouge. Oui, c'est un brisant. Ouais, mais ça, ça marche jamais. Bah ça a pas marché. Non, mais ça, ça marche jamais. C'est comme quand tu dis, ouais, le mec, il va te dire, vous êtes passé au rouge. Non, non, c'était orange. Non, non, monsieur, c'était rouge. Amine aussi. Ce que je le dis, c'est que c'est rouge. Ouais, voilà, t'as juste à fermer ta gueule et puis apprendre la bande. Non, mais t'as qu'à dire oui, c'est vrai, monsieur. Dernier mensonge de Amine, 15 ans. Moi, c'est en cours quand j'ai dit que mon chien avait mangé ma copie. Ah, la traditionnelle copie bouffée par le chien. Ouais, sauf si le prof, ça peut arriver. T'as pas de chien, quoi. Ouais, c'est pas arrivé. Non, mais a priori, Amine, je sais pas, dis nous, Amine, si t'es un chien, c'est un vrai, vrai, vrai mytho. Tu peux nous dire. Un vrai mytho. Bon, les derniers mythos que vous avez balancés, allez, on va mater vos messages, vous laissez ça avec votre appli, le 41759, le skyrock.fm, on va attaquer nos doubles appels aussi. Et puis le problème du mois, on aura le sommaire du problème du mois à découvrir. Les Français ont des problèmes sexuels, on s'en occupe. Et puis Julien qui arrive en direct du 93 avec nous. D'ailleurs, je salue Samia du 93 qui est gagné ce matin 1500 euros à Ville-Momble. Ah, bravo. On l'a appelé à 7h du matin. On lui a demandé quelle était sa radio préférée. Elle a évidemment répondu Skyrock, elle a bien raison. Skyrock, le morning, c'est la réponse qui vous rapporte 1500 euros. Et donc, t'as une voisine riche. T'es où dans le 93, toi, Juju ? Moi, je suis à Noisile Grand dans le 93. Noisile Grand, pas très loin à Ville-Momble. Les 1500 euros sont tombés ce matin, tu vois. Ouais. T'aurais préféré que ça tombe chez toi, je le sais. Ouais, ouais. Je le sais. Donc, Juju, tu nous appelles et tu vas nous parler d'une de tes addictions. T'es addict à un truc. Tu nous expliques tout. Ouais, ça fait maintenant trois ans en fait que... Oiseau addict. Oh là, moi, je suis addict aux zobs. Eh bien, écoute, chacun son addiction. Marie, t'es pas addict aux zobs, toi ? Non, je suis pas addict aux zobs. À l'école, Marie. Ouais, t'es celui de mon mec uniquement. En ce moment, quoi. Non, mais un album t'es addict, par contre. Ouais. Bon, une addiction, c'est du Juju. Ouais, je suis une poivrotte. Tu bouges pas. Tu bouges pas, Juju, reste avec nous. OK, ça va. Et réfléchis à un gros mytho que t'as balancé dans ta vie ou à ton dernier mytho, on en reparle ce soir. Donc, les mythos, vous avez la parole. Restez bien sur Skyrock, on est là jusqu'à minuit. C'est la plus grande radio-lit de France, évidemment, comme tous les soirs, 21h, minuit. Elle s'est réveillée avec le morning. Skyrock, c'était Woman. Radio libre, 21h, minuit. What the fuck ? Seule une sur Skyrock. Eh ouais, votre radio libre, notre radio libre tous les soirs ensemble. On est là, 01, 53, 40, 30, 20. Vous avez l'appli Skyrock, le skyrock.fm pour nous laisser vos messages. Vous hésitez pas. À n'importe quel moment, vous pouvez passer en direct. Eh bien, profitez-en. Vous passez en direct avec nous et vous nous parlez de tout ce que vous voulez. On va parler des mythos et des... Ah ouais, donc Kelly et de Kelly aussi. Kelly avec ton mec qui te ment beaucoup. Enfin, il te ment pas et te cache des choses. C'est pas pareil. C'est ce qu'ils avaient dans la réflexion. C'est Grégoce qui nous envoyait le message. Il nous disait il te ment pas, il te cache des choses. Ouais, c'est ça. Bon, il t'a pas dit qu'il était endetté. Il te disait pas qu'il allait sur des sites de cul se branler. Enfin bon, ça c'est sa vie privée. Ouais, c'est pas très grave. Il n'a pas t'annoncé. Bon, ma chérie, je reviens dans 5 minutes, je vais me taper une queue. Non, mais là où il n'est pas correct, c'est que étant donné que vous êtes en couple, il bouffe du fric pour de la merde et après il met le couple dans la merde tous les deux avec votre enfant, tu vois. Ben, exactement. Quand tu fais attention puis que l'autre à côté il dépense tout, c'est énervant, quoi. Il y a Ariane qui nous laissait un message. C'est pas con ce qu'elle disait, Ariane. Il fait ça pour pas te créer de problème, pour pas que tu t'angoisse. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, moi aussi, dans votre couple. Non, mais je pense qu'il se planque aussi. C'est un problème à lui, il n'a pas envie de t'en parler parce qu'il n'a pas envie que ça vienne te manger la tête. Ah non, moi je pense qu'il s'en branle, moi. Moi je sais pas. Ah moi je pense qu'il s'en branle les couilles et que le mec il fait sa vie, il a envie de craquer du blé, il le craque. Je suis un peu de la vie derrière. Je suis désolé, quoi. Dès qu'on touche à l'argent Romano, c'est un point sensible. Non, mais même pas. Regarde, ce que t'as raconté, pour dire à quel point le mec s'en branle, il te dit ouais, je vais faire les courses. Au final, le mec il va au resto. C'est vraiment que le mec il s'en bat les couilles mais c'est genre ses petits plaisirs. Bon, vas-y, ma femme et le gosse, bon, il boufferont un autre jour après tout. Ouais, ça c'est quand même limite. Les avis sont partagés de Jennifer aussi, qui nous disait la même chose. Moi aussi, j'ai menti à mon mec parce que j'avais des problèmes dans ma vie. Une personne de la famille qui était malade et je voulais pas lui en parler. Ouais, mais bon, moi je peux comprendre que vous cachiez un petit peu les problèmes que vous avez pour pas angoisser votre chéri. Ah bah ça c'est clair que lui il s'angoisse pas sur l'oseille. Il bouge du fric qu'il en a pas. C'est quoi les derniers mythos ? On va en parler avec vous là. Vous nous laissez vos messages l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. Vos derniers mythos, les derniers mythos que vous avez balancés en couple. Et donc vous réagissez, vous nous envoyez tout ça et on en reparle avec toi Kelly et on va voir quelles sont les solutions qui sont envisageables pour essayer de sauver votre couple parce que tu nous disais que tu avais déjà pensé à le quitter tout ça quand même. Bah oui, plusieurs fois et tout le temps j'y pense et je me dis est-ce que je le fais ou je le fais pas parce que là tu t'enfonces dans ton mensonge. Ouais, ouais, ouais. Bon, dans les couples c'est normal qu'on ne partage pas tout. On doit avoir un jardin secret sinon le couple explose. Manu, 25 ans qui nous envoie un message, tu vois. Non mais d'accord mais ça dépend du mensonge comme là la dame qui venait de dire avant que c'était parce que quelqu'un était malade ou je sais pas quoi. Encore, ça c'est normal. T'as pas forcément envie de... Ouais, ouais, ouais. Non mais là il n'y a aucun secret. Le seul secret qu'il avait c'est de se branler mais... Il se branle. Non mais sinon sur le reste... Quand tu vas te branler tu le dis à Cariole ? Tu vas voir un petit message, un petit SMS. Oui mais d'accord mais le problème là il se résume pas à ce truc là qui est entre guillemets qui est regarde je bande je vais me branler. Non mais à ce truc là qui est un peu anecdotique dans la relation. C'est-à-dire que le principal problème c'est qu'en fait le mec il bouffe du fric et en fait il te laisse dans la merde. Il y a Fatima qui nous dit un vrai couple se dit tout. Ah bah moi je suis pas d'accord avec toi Fatima mais c'est bien comme ça on peut en parler un petit débat qu'on peut lancer là ce soir. Allez-y et on en reparle dans un instant. Il y a Julien aussi qui est au téléphone avec nous en direct du 93. T'es là Juju ? Ouais salut les gars. Salut Juju. Ah oui je t'ai demandé donc toi un gros mytho que t'as balancé ou un des derniers mythos que t'as balancé. C'est un truc que je faisais régulièrement que je continue de faire en fait en soirée des fois pour faire des choses je fais je dis que je suis dans ma phase de reconstruction parce que bah écoute j'étais dans une relation stable avec une nana que j'adorais que j'aimais Ouais tu fais le make un peu romantique capable d'avoir des relations et qui est décédée et qui est décédée et j'ai souvent qu'elle est décédée Ah tu racontes ça toi ? Oh putain c'est horrible Ah ouais c'est balancé tu vas loin dans le délire le concept Et du coup je dis que je suis dans ma phase de reconstruction où là je suis en train de vouloir niquer à tout va parce que j'ai envie d'oublier etc. J'ai envie de revivre Et ça marche ça ? Franchement honnêtement honnêtement ça marche Genre tapis-toi tapis-toi les meufs et les meufs elles viennent te consoler Bon bah ok vas-y je t'ai besoin de niquer alors nique-moi Vas-y je te suis Horrible C'est horrible Ça marche ? Franchement ça marche En fait ça dépend du cadre Oui oui j'imagine Ok Non c'est un beau mytho ça Bien joué Bravo C'est un beau mytho C'est du très haut niveau C'est pas beau mais il est fort Du grand niveau de mythonnerie de mythonnage Je pensais ouais Je pensais pas que ça allait pouvoir me rapporter ce truc là Vos derniers mythos alors Cédric ton dernier mytho Je sais pas moi je mens pas Le dernier mytho de Cédric on vient de l'avoir Oh là je m'en passe C'est aussi Quelqu'un qui m'a pas tant à chaque clèche je mitonne en savant double serrage Ah double serrage Ah là double serrage grosse invitation Ah ouais grosse invitation Je peux me dire ça Non mais Le mec il dit Allo oui Oh là invitation Non je sais pas On a dit qu'on se disait tout Un vrai mytho Non mais là comme ça j'ai pas d'idée J'ai pas mythoné En fait tu mitonnes c'est naturel chez toi En fait tu t'en rappelles même pas C'est pas naturel Tu parles tu mens Mais n'importe quoi C'est ce qu'il s'appelle Tu mens comme tu respires Tu mens comme tu respires Non quel mensonge Non j'ai pas de mensonge Comme ça je me souviens T'as pas de mensonge Moi c'était il y a deux jours Je crois Ah il n'a pas de mensonge Bah non vous J'ai pas besoin de mentir Bon alors C'est il y a deux trois jours Un mec je dois de l'oseille J'arrive au café Je le vois Pas de sens C'est là tu dis Putain merde Je suis de foutre là Tiens Ouais je lui dis Bah tu sais quoi Bouge pas j'arrive Je vais y retirer Je suis parti Je suis parti gros Je suis parti Je m'a pas rappelé Je m'a pas rappelé En fait toi t'es pas un menteur T'es juste une grosse poucave Finalement Cédric Ah t'es encore sur Cédric Romano il est toujours bloqué Cédric il balance des salopies C'est t'enculé de sa race Bah c'est pas une salopie Tu dois de la thune gros T'as vu que c'est une grosse poucave Bah d'ailleurs Moi mon dernier mensonge C'est ce matin au café J'étais boire un café avec un mec Et en fait il manquait un euro Et je dis à la meuf Ouais je reviens Je vais retirer Je suis jamais retourné Ah mais quand il y arrive Si j'ai monté quelqu'un aujourd'hui Les deux là J'ai monté à quelqu'un ce matin Dans la pharmacie en fait Et il y a une meuf J'ai pris un café Non il y avait un passe Je dis à la pharmacie Je suis une femme Non il y avait un passe Navigo par terre Et une meuf elle est juste derrière moi La meuf elle le trouve Elle dit ouais c'est pas à vous Je fais j'ai rechargé le poids Je fais putain j'ai fait tomber mon passe Navigo Bah t'es fou Y'a du crédit dans gros Ah bah ça c'est l'ouvre C'est un enfoiré T'as pas 14 ans Pour ça on les dépasse Navigo Vous entendez L'enculé C'est clair Je vais aller vérifier demain Ça trouve y'a 15 tickets de métro Bah donc tu vas arnaquer la personne Bah non T'es vraiment une meuf Bah si Bah si ça dépend Tu vas utiliser 100 d'argent Est-ce qu'il y avait la photo d'une personne sur le passe Navigo Non 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 T'es vraiment qu'une meuf T'es vraiment un enfoiré T'es vraiment une déraclure Mais le nom de la personne Bah non justement C'est les nouveaux trucs Ouais voilà Soit t'as le passe Navigo Avec un abonnement Ou alors t'as les Attendez vous savez que vous parlez tous en même temps On ne comprend rien Ah oui Vous pouviez Firmer vos gueules Voilà Attendez je mets un peu d'ordre Un peu d'ordre ouais Parce qu'en fait les RATP vont supprimer les tickets Tu sais les tickets en papier Et ça sera sur une file Comme un passe Navigo en fait C'est une carte numérique Voilà et en fait tu peux charger un ticket La personne a la charge en ticket Mais tu as un enfoiré Bah je vais le rendre à qui gros Y'a pas son nom Y'a rien dessus Y'a rien dessus en fait Le mec il a perdu Il serait retourné à la pharmacie Il aurait dit j'ai perdu mon passe Navigo Non mais surtout que tu dis n'importe quoi Parce que pour ce truc Quand tu recharges C'était à la pharmacie Il faut commander le passe Il faut avoir donné ton nom Ah non non Ah non pas ça je t'assure Moi j'en ai un Je l'ai fait les gars Je l'ai fait moi aussi Ça coûte 2 euros C'est pas le même en fait C'est pas le même que tu dis Cédric mytho doublé d'un voleur On nous dit mot Merci mot pour ton message Tu es un crevard pour Blanca Cédric ça se fait pas T'as une sacrée nourriture Moi ça En tant que voleur professionnel Romano Je suis outré J'imagine Je n'ai pas loin de vomir Tellement ça m'écoeur Un truc pareil Bien sûr oui Gui tu mens toi Non franchement je ne suis pas un mytho Non 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 Après dernier mytho que j'avais du Je méfie des gens Qui disent franchement Dans leurs phrases Parce qu'en général C'est ce qui te balance Un gros mytho derrière Je connaissais un mec Qui disait franchement Non c'est un animateur à dieu Il disait franchement A toutes les phrases Et alors c'est un mytho ? Oui tout ce qu'il disait C'est mytho Ah merde bah écoute Je te prends la même direction que lui Non mais Alors moi bon Diffoul je vais te dire la vérité Gui Guimant Ah Oulala Attention attention Parce que tu parlais de Poucaf Non non mais Fais gaffe Tu prends la même direction Le mec Bail de ouf Oui Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain j'ai tâché mon pull J'annule le témoignage Tu l'avais déjà hier Il fallait me le dire Je l'avais déjà hier Merde Il fait gaffe à la table Putain il faut plein de trucs Dans les boutons Il faut pas mettre de l'eau Dans les boutons Non c'est pas de l'eau C'est gel hydroalcoolique C'est jamais quel chope micro Et puis nettoyer ton suite Avec de la javel C'est vrai que ça avait marché Il est tout blanc Il s'enlève la couleur Il est blanc C'est galtonien ou quoi ? Bon alors Bon la semaine dernière Guigui Vraiment Mythos de première catégorie Le mec Bail de ouf Je lui dis T'es fatigué Il me fait Non non je suis pas fatigué Et 10 minutes après Il piquait du nez Non 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 mais ça va t'inqui Non mais le nombre de fois Le nombre de fois Mais tu te rends pas compte Le nombre de fois Où je te crame Non c'est pas vrai Non mais Non il fait pas de bruit Mais des fois C'est pas vrai C'est pas vrai Non mais tu luttes Objection Objection Par contre ça peut m'arriver Mets une caméra sur toi On va voir Avec grand plaisir Non Bail ça peut m'arriver Mais jamais J'ai failli m'endormir M'en émission Jamais Heureusement je te réveille Oui Il est là Il baille au grand Et moi ça m'arrive De mito A l'ancien Ce que je faisais en soirée Genre avec mes potos Ils me donnaient un petit coup de main Ils faisaient croire aux meufs Que j'étais un basketeur professionnel C'est comme je suis très grand A deux mètres Les mecs en m'en soument Pour serrer des meufs Comme toi Je suis pas musclé Mais t'es pas musclé Il y a des basketeurs fins T'es un basketeur fin Exactement Et ça n'a jamais trop fonctionné Parce qu'après les meufs Elles disent Mais c'est quoi son nom Je tape sur internet Après c'est cramé Mais pendant quelques minutes Je fais le mec en mode T'inquiète je suis basketeur Je suis rookie l'année prochaine Samy t'as pas raconté de mythos Et pourtant tu es marseillais Tu dois en sentir un paquet Non Actuellement franchement Moi je m'en plus Mais comme Guigui Mais en a déjà parlé Moi je faisais croire Que j'étais au centre de formation Du Milan C Parce qu'en fait Centre de formation Pour serrer des meufs Encore pour serrer des meufs J'ai pas connu Et en plus c'est pas Un centre de formation en France Non T'inquiète Non je disais Non voilà Je joue au foot J'habite à Milan Je suis au centre de formation Et en fait je faisais ça en Corse Et comme en Corse Il y a plein d'Italiens C'était ultra crédible Et ça marchait bien Les meufs intéressaient un peu Ah ta gueule ? Pourquoi tu dis ta gueule à Samy Non c'est moi je suis un Mais il est vraiment Très très mal éduqué Qui est le dresseur ? Regarde il est là Ah non c'est toi d'y fou Il a rebalancé le truc sur Karim C'est son chien Karim Ouais c'est vrai C'est du foule qui l'a adressé C'est quand même un adresseur professionnel Au moins On voit les limites quand même Bon Elle nous protège Je vous le rappelle Elle est gentille Chaque moment C'est qu'on est en danger C'est ça ouais On est constamment en danger C'est quoi on va être attaqué par qui T'as l'impression qu'on va être attaqué Y'a des mecs qui vont descendre En rappel de l'immeuble Et Marie ? Ah bah moi j'ai mitonné il y a 3 jours A qui ? Bah en fait on a un groupe Whatsapp On a une copine qui vient d'accoucher Ah Une petite fille Oui Oh je sens le mito arriver là Elle est venenne Elle est odieuse Elle t'as dit elle est mignonne Bah ouais C'est dur de dire à la personne Ouais ton gosse il est moche comme un cul Ouais mais dans ces cas là T'essayes de contourner un peu Mais comme tout le monde disait Oh trop chou Trop mignonne Et tout machin Bon on a dit ça Et après avec des copines On s'est retrouvés comme des putes En privé en disant Oh mon dieu Qu'est-ce que c'est ça ? C'est bien si elle écoute la radio Au moins elle est au courant De tes vrais pensées Ton gosse est moche On te le dit Ah merde putain c'est vrai Ah parce qu'on est à la radio là Ah oui on est en direct Non mais peut-être que les parents Sont dégueux aussi Connaissant certaines de tes copines C'est pas des top panel longs Vas-y dis Marie Ta copine elle est dégueu Non elle est pas dégueu Elle a capté qu'elle est dégueu Elle doit être dégueu Pour faire un gosse dégueu Non pas forcément C'est pas que le père T'es moche C'est Marie-Helle a capté Qu'on est à la radio là Ah merde putain J'aurais pu me prévenir C'est ta pote qui met ses godes sous le lit Non 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 On vient d'avoir Elle est enceinte Celle qui se fait fister non ? Elle a pas encore couché Celle qui se fait fister Non celle qui fait Non non elle ça va Elle s'est fister alors qu'elle est enceinte Oh putain arrête Il fait des chèques avec le bain Elle a déjà fait deux mots Allez give me five Il y a beaucoup de mythos Des mythos au bahu Ou au boulot Tiens au bahu Il y a Luna Luna Qui nous envoie un message Et qui elle Elle a menti en disant Qu'elle avait ses règles Parce qu'elle avait pas envie De faire endurance Ça on peut te comprendre C'est classique Même pour la piscine Moi j'avais un prof Il notait Les règles Ah oui tu nous avais dit ça Il avait un tableau Et il disait Non tu nous avais eu l'aspect de dernière Et elle me disait Si si Allez va te foutre ton maillot de bain Débuche toi Maël pas plus tard que ce matin Lui il a dit au prof Qu'il avait très très mal à la tête Et il a fait semblant de tousser J'ai fait semblant de tousser Et comme ça il m'a envoyé à l'infirmerie Il avait peur que j'ai le covid Ah ah mort de rire Moi je faisais ça en sport Je simulais des crises d'asthme Quand on faisait genre de l'endurance Tu vois Et les profs sont tellement en panique Ils disaient Vas-y assieds toi Va pas te fatiguer Va pas nous faire une crise d'asthme Et Raph est là Ah j'aspire trop mal Va pas nous claquer entre les doigts Raph lui aussi Il a mitonné Pour ne pas aller au bahut Il a dit à ses parents Qu'il avait de la fièvre Ils m'ont fait passer un test PCR J'avais rien C'est bien pratique ce covid Pour faire sauter les cours Quand même Ouais même sur le covid Moi aussi Pareil C'est pas mal Ayoub Lui un jour il s'est réveillé en retard Il a dit que son fils était malade Et mon patron m'a cru Bah oui Comment tu veux qu'il te croit pas Ah bah ouais Après t'as des patrons Ils t'enlèvent les jours T'es pas là Même si ton gamin il est malade Ils s'en foutent Ah bah ouais c'est clair Ils ont le droit en plus Bah oui C'est pas là Bon on a fait un petit tour des mythos Là on y reviendra dans un instant Et puis on va aider Kelly Et toi Juju Donc toi t'as 27 ans T'es dans le 93 Et tu nous appelais pour Tu nous appelais pour Nous parler d'un truc Auquel t'es accro Depuis 3 ans tu nous as dit Ouais c'est ça exactement En fait Bon ça a commencé Vraiment de manière intense Depuis 3 ans Ça avait commencé il y a plus longtemps Quand j'avais la vingtaine Donc il y a 7 ans En fait je me tapais Bon une prostituée par mois En fait Donc à l'époque C'est tout T'as eu le budget quoi Chaque mois t'as eu ton budget A l'époque exactement C'est une question de budget Je travaillais dans une boutique de fringues Bon j'avais pas trop de moyens Donc bon voilà On limitait à une par mois Et c'était à l'époque Sur un site qui existe même plus maintenant Je sais pas si on peut donner les sites Ouais c'était sur VivaStreet En fait à l'époque C'est vrai que ça existe encore VivaStreet Mais c'est vrai qu'ils ont fait la chasse aux putes Il y a plus la rubrique Ouais il n'y a plus la rubrique Mais t'as encore des Il n'y a plus la rubrique Oui oui Non non Mais pour les gens aussi Il n'existe plus En fait il n'y a plus la catégorie Mais si tu veux Maintenant elle passe des annonces Dissimulées dans d'autres catégories Ah oui ? Ah bah oui Ah c'est intéressant Ah Juju tu vois Ah ça y est Un petit peu Skyrock Ah ouais Si c'est vrai qu'avant il y avait une vraie catégorie Putes Rencontre non C'était vraiment de vraie rencontre Mais maintenant il y a un site Il y a un site qui est beaucoup plus Maintenant il y a un site qui fait un catalogue Maintenant Vraiment maintenant C'est un catalogue Ah oui c'est magnifique C'est magnifique On en parle souvent C'est bon Ah bah bien sûr Non non c'est magnifique C'est un catalogue Et pourquoi tu tapais des putes ? C'est un catalogue Tu sélectionnes Et carrément tu peux sélectionner la station de métro C'est à dire que si tu regardes sur Paris Tu sélectionnes la station de métro Et ça te met les putes qui sont dans les alentours C'est magnifique Et pourquoi t'as une pute ? Parce que tu devais faire C'est une avancée Alors en fait non En travaillant dans un magasin de fringues Tu devais faire des rencontres C'est Isaac qui dit ça Ah oui oui Bah complètement Bah en plus je suis Honnêtement Je suis pas trop dégueu Sans prétention aucune Donc j'ai jamais eu de soucis avec mes nanas C'est juste qu'au bout d'un moment On est à la recherche vraiment de plus C'est à dire que Quand t'es arrivé à un certain point Quand t'as limé une tonne Au bout d'un moment Je pense que tu recherches des trucs un peu atypiques Même des fois Des fois je recherche des putes Pas forcément très très belles Genre peut-être des grosses Ou des trucs comme ça Tu recherches quoi dans les putes ? Donc des filles avec un physique atypique Des pratiques un peu spéciales C'était quoi ? Bah non non Même pas les pratiques C'est plutôt des physiques un peu atypiques Des gens que je vais pas forcément aller aborder Ouais mais tu peux Si t'as envie Tu as tapé une meuf à un physique atypique Tu peux la trouver dans la rue Bah non Pour faire le travail de la ramener au resto Il faut faire le travail de la ramener au resto Ah oui C'est pas sûr de la série Il y a un vrai travail Là effectivement Là tu payes Tu baisses Là c'est cash quoi Exactement C'est quoi un physique atypique ? C'est particulier Spécial On va dire un physique Un physique qui est pas dans les critères Alors par exemple dans l'équipe Qui a un physique atypique ? Cédric Il a répondu C'est assez J'en ai une réflexion quoi Physique atypique c'est une tête Je pense que c'est un physique atypique Non mais t'as une tête très particulière C'est pas forcément un défaut Cédric c'est quand même On peut passer de très très skinny A très très gros Surtout maintenant Voilà Ouais exactement Exactement Mais genre t'as déjà qu'à une fille ? Non 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 Pas jusque là Pas jusque là Je sais pas Non 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 Pas jusque là Mais en fait Et du coup maintenant Mais c'est quoi De fille particulière On va dire Avec qui t'as fait l'amour Elle avait quoi par exemple ? Bah en fait En fait moi de base Je suis Je suis Je suis Je suis très partisan des formes Des nanas qui sont bien en chair Etc Et du coup je me suis tapé des nanas Qui étaient mais ultra skinny quoi Mais des nanas Enfin qui parlent pas en français Des russes Alors skinny ça veut dire très fine Très fine ouais Très fine ouais 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 Super super fine Et euh Enfin c'était pas forcément dans les critères Donc euh Donc c'est En fait maintenant Je peux Je peux explorer Bah tous les gens Des nanas C'est un voyage Dans la rue Bah carrément Parce que en fait Au début En plus j'étais un peu Un peu mal à l'aise Parce que t'arrives T'es un peu stressé En plus Bah quand t'es stressé Tu giclées en 3 minutes Tu vois t'es T'as payé 100 balles Ça fait chier Ah ouais C'est flasé 100 balles en 3 minutes Mais dans les putes Il y a des petits mots clés Il y a des petits Il y a des petites abréviations Genre CIM CIM ça va être quoi CIF C'est euh Comme in mouth Comme in mouth Qui crache dans la gueule Ouais Comme in faith On voit les spécialistes De l'équipe quand même là Karim et Cédric Dans les films pornos C'est ça aussi Bah écoute Pas mal de films pornos J'avais jamais vu CIM Putain mais moi Je l'avais pas celle-là Et pourtant Gigi est quand même un spécialiste Alors que je suis C'est un expert Ah ouais Si Gigi le sait pas Cédric On apprend plein de trucs là C'est cool Cédric Je suis une CIM Je suis une CIA aussi CIM C'est quoi le truc Que t'as dit CIF Comme in faith CIF Il y a le TIF Après il y a aussi Il y a des pratiques T'as PSE aussi C'est quoi ça Il y a PST Ouais c'est ça Pornstar Experience Oh la 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 Cédric Tu fais des meufs Qui ont fait des films pornos Non mais c'est écrit sur le site Par curiosité tu vois Il y a quoi d'autre Cédric Cédric en fait Quand tu les baises Tu dois te prendre pour un hardeur FK Oh là je suis un hardeur French kiss Ah tu roules les pelles Tu roules les pelles au putt Non 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 Mais c'est écrit sur le truc Si la meuf Elle accepte de rouler les pelles Si elle le fait pas Tu vois T'imagines Elle a sucé une bite juste avant Et après elle te roule C'est roule ça C'est sympa Ça c'est roule A plus C'est quand tu peux les baiser deux fois Je crois C'est ça Ouais exactement Il y a GFU aussi Il y a girlfriend experience Ça veut dire que la nana Elle te prend dans ses bras Elle te traite comme sa meuf Elle te fait des câlins C'est ça Je savais pas ça C'est ça Girlfriend experience C'est quoi Elle te prend dans les bras Avant que tu la quenne Et après ? Bah en fait en gros C'est pourri comme option Elle fait l'amour Elle va t'embrasser Bon Manon il préfère comme une face Ah non mais c'est clair C'est un bat C'est un bat que la meuf Elle te prenne dans les bras Mais non c'est mignon Il y a une déclare option Allez hop Ça là j'apprends pas Mais tu sais Mais tu recherches des choses Un peu différentes Quand t'as pris l'habitude Parce qu'en fait Ce que tu te rends compte Qu'il y a beaucoup de nanas Qui sont expéditives En fait les nanas expéditives C'est qu'elles viennent Avec le chrono à la main Elle se met le chrono à la main Elle regarde en l'air Pendant que tu la niques Elle te regarde même pas Dans les yeux tu vois Et toi t'es en train de la niquer Faut la comprendre aussi la meuf C'est quand même pas une partie plaisir Pour elle j'imagine Imagine les lédons Avec lesquelles elles doivent baiser Je parle pas de toi Mais bon Ouais ouais Bah du coup GFE Ça prend tout son sens Parce que du coup la nana Ça veut dire qu'elle se donne Après elle peut se vancer Être GFE Mais elle se veut de palette Ce qui se passe C'est que du coup GFE Ça veut dire qu'elle va se donner Comme si vraiment Comme si vraiment tu lui plaisais On apprend des trucs J'apprends des trucs Les soirées à la radio libre C'est marrant ça Ouais Bah en fait il y a un problème aussi C'est que du coup Au niveau budget Ah bah ça doit coûter un mois J'ai augmenté le rythme Ouais j'ai augmenté le rythme Depuis trois ans Parce que bon J'ai changé de métier depuis Et enfin je gagne plutôt bien ma vie C'est genre combien de meufs par mois Toi Juju Wow Bon par un mois Je peux en faire Ouais une dizaine Une quinzaine Ah ouais Ah ouais quand même Tu passes ta vie à baiser toi C'est ouf Quand même Tu passes ta vie à payer C'est tout Ah ouais J'ai trouvé un plan Un plan J'ai trouvé un plan Une carte de réduc Non une carte de finité Un plan Viagra Un plan Viagra C'est pas mal T'as pas un code promo Je vais loin dans le délire Parce que du coup Maintenant j'ai trouvé un plan Pour avoir du Viagra Et du coup C'est incroyable Parce que du coup Tu cherches la performance Tu cherches la performance C'est du sport le truc Ouais t'es vraiment drogué C'est marrant Mais des fois Tu dis pas que Toulouseais Que t'as dépensé en un mois Tu pourrais le mettre de côté Et te faire un vrai kiff Ah mais complètement Mais justement Mais c'est un des problèmes C'est un des problèmes C'est vraiment un problème Parce que déjà en plus Avant d'être à l'aise comme ça Ça m'a pris quand même Une vingtaine Une vingtaine de prostituées Où vraiment J'y suis allé J'étais ultra stressé J'ai craché en 3 minutes J'ai à peine dit bonjour Je regardais par terre Au revoir Internet Il y a eu plein d'histoires Il y a eu plein d'histoires Il y a eu plein d'histoires J'ai beaucoup de mal à me poser Parce qu'en fait A chaque fois que je vais aller aborder une meuf C'est parce que j'ai juste envie d'anniquer Et le problème c'est que du coup maintenant En principe l'amour ça rentre par les yeux Et le problème c'est que Moi c'est que avec la queue que je réfléchis Et c'est un gros problème C'est peut-être un passage de ta vie Et puis après tu passeras là Et le passage commence à être long quand même Carrément T'es heureux comme ça Tu vas t'éclater ça va Non t'as l'air heureux En tout cas quand on te parle T'as pas l'air mal à l'homme Si t'es heureux comme ça Après bon c'est vrai que ça coûte de la thune Ça coûte de la thune Et surtout en fait le truc c'est que Je me lasse vite des nanas Ça veut dire qu'il y a des nanas Que je rencontre Qui sont exceptionnels On va boire un verre On va manger On fait des activités et tout On pourrait peut-être même Commencer à s'engager Et au final même pas Parce que au bout de Enfin au bout de 4-5 fois Qu'on a niqué J'ai plus envie J'ai envie d'autre chose Et si c'est pour avoir une nana Et d'aller la tromper A tout bas Ou en tout cas d'aller De continuer à taper des putes Je vois pas l'intérêt Malgré tout ça J'ai quand même une certaine Une certaine éthique Oui après Oui il y a le réseau Après d'aller aux putes Au final tu fais de mal à personne Oui c'est vrai Bon après c'est particulier Ça te coûte de l'oseille Bon c'est vrai que t'as pas de moment Tu vois comme tu peux avoir Avec une nana on va dire Plus classique Ou tu fais Comme tu disais Des trucs avec Des restos Des sorties Ou alors tu peux la payer La pute pour qu'elle vienne au resto avec toi Mais tu sais qu'au fond d'elle Elle s'en bat les couilles de toi Bah pas grave Il y a Leila qui nous envoie un message Un client quoi Et qui nous dit Dommage j'ai arrêté Elle a 23 ans Leila Dommage j'ai arrêté l'escorting Sinon je vous aurais dit Mettez moi en contact tout de suite Avec Juju Ah ouais un bon client Tu vois Avec le smiley qui se passe derrière C'est même les putes Qui viennent te chercher Dis donc Enfin les putes Tu vas me dire un client comme ça T'as arrêté Leila Un sacré client quand même Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu voulais demander Aux auditeurs Aux auditrices de Skyrock Tu voulais quoi toi Juju Numéro d'escorte Numéro d'escorte Numéro d'escorte Ouais mais sinon Non sinon j'aurais voulu savoir En fait Bah pour Pour arrêter ça Comment est-ce que Comment est-ce Je sais pas s'il y a des personnes Qui sont dans le même cas que moi Mais surtout Savoir comment est-ce qu'on peut Essayer de se rattacher Au côté sentimental Et essayer d'arrêter Le côté charnel quoi Faut que tu tombes sur la bonne Il y en a qui nous ont dit ça Là tout à l'heure C'est vrai Ouais Après est-ce que tu es prêt Actuellement A te priver de tous ces plaisirs Ouais c'est ça Tu y vas pratiquement Une fois tous les 2-3 jours Quand même Bah ouais En fait non Ce qui se passe C'est que En fait Tu nous as dit 10-15 par mois Ouais c'est ça Oui Quand je fais des soirées Bien arrosées Avec des potes à moi En fait Et bah Il y a cette petite Cette petite adrénaline Qui commence à monter Et je vais sur le site Et je commence à téléphoner Une grosse envie de baiser En fait Exactement Et j'en appelle J'en appelle J'en appelle J'en appelle Et du coup après Je vais sur une Je me mets ma petite pilule Et il faut savoir Que le Viagra Ça dure 24 heures Ça veut dire que Pendant 24 heures Après de cette petite Tu vas repartir Exactement Est-ce que les filles D'ailleurs Vous avez eu envie de ça Genre Pas forcément de payer des mecs Mais d'avoir des mecs Comme ça Jamais le mec Qui tourne Pour avoir des physiques atypiques Des gens différents Etc Pas vous prendre la tête Dans des relations sentimentales Pas vous prendre la tête A savoir Bah comment je dois draguer Comment je dois lui demander Une vie de couple Enfin une vie de couple Pas forcément vivre ensemble Mais une relation Une relation de couple Comment vous gérez Donc les filles Vous nous dites Les gars on compte sur vous Vous nous appelez pour Julien 01 53 40 30 20 Tu bouges pas Juju T'as le temps ? Ouais J'ai le temps ouais Eh bah nous aussi Ça tombe bien Tu restes avec nous Et on aura des réactions Pour Kelly aussi Avec son mec Qui lui ment tout le temps Là il y aura Sabrina Qu'on aura un téléphone Dans un instant Ouais elle est là Et puis pour tout le reste Un petit coup de fil à Sky 01 53 40 30 20 Et les doubles appels Qui arrivent Et le problème du mois aussi On va tirer le problème du mois Et le sommet Est-ce que le chat Ne serait pas dans le chien ? Romano J'allais vérifier que mon yeux T'étais bien amarré Ça va ton anus Il se referme tranquillement Cédric Ah ouais je fous pas de pipe moi Samy Il vous restait juste Un bout de fromage Karim T'es dans ta jalousie man Gigi Comme on dit C'est le football C'est la plus grande Radio-Live de France What the fuck Radio-Live 21h minuit sur Skyrock Et on n'a pas encore Fait le double appel On va faire le double appel Qui arrive là dans un instant Les familles du double appel Les double appel Même d'ailleurs Parce qu'on a plein de numéros On va connecter tout le monde On va s'occuper de ça On va faire notre problème du mois aussi Préparez-vous Le problème du mois arrive Et les gens qui ont des soucis Des gros soucis sexuels Qui traînent sur les réseaux Qui traînent sur le net Qui envoient des messages Sur des sites Ils sont là Ils sont désespérés Parce que sexuellement Ca va pas Bon bah toi Il y en a un Qui fonctionne bien sexuellement C'est Juju Ah ça c'est clair Juju Il y a plein de messages Qui nous disent Que t'es addict au sexe Il y a même des filles Qui ne comprennent pas Comment on peut être comme ça Il y a maman Qui nous envoie un message Elle a 22 ans Bonjour maman 22 ans Et qui nous dit Les gars Vous ne fonctionnez qu'avec votre bite En plus toi Tu vas au point de prendre du Viagra Donc si vous venez d'arriver Julien Donc toi t'es accro aux putes De 10 à 15 putes par mois Dans ce cas Tu fais travailler le commerce Ça fait un budget Mais bon Tu t'éclates Tu prends du plaisir On t'a demandé Si t'étais heureux Et ça s'entend T'as l'air heureux Bah oui Il y a Marwan du 13 Qui nous dit un truc Il s'est reconnu en toi Il nous fait Il est comme lui Il est comme moi lui Sauf que moi Je paye jamais pour baiser Ça ne m'excite pas Ah oui c'est vrai Marwan lui Il va chercher des mœufs Et après il dit Je suis comme l'auditon La seule solution C'est la castration Et puis tu Marwan Ouais mais c'est pas la C'est pas la même fréquence Si tu vas chercher Toi même les nanas C'est pas du tout La même fréquence de baiser Ah ouais Oui 10-15 mœufs Faut le trouver 10-15 mœufs différentes Et si tu fais tout le temps L'amour avec la même Ça t'ennuie toi En fait Julien Bah ça m'est arrivé C'est à dire qu'il y a Il y a des nanas Avec qui le feeling Il est vraiment très très bien passé Parce que c'est quelque chose Qui est très important Dans ce milieu là je dirais Même avec une pute C'est ça Moi c'est ce qui m'étonne C'est ça C'est l'histoire du feeling C'est bizarre Parce qu'on voit pour moi Une pute Tu vas la voir Tu baisses Et puis tu pars quoi Ouais ouais Bah non Bah des fois c'est plus que ça Des fois c'est plus que ça Et justement Quand c'est plus que ça Et bah tu vas la revoir plusieurs fois D'accord Non mais puis Ça reste deux êtres humains Qui se rencontrent Donc des fois je pense Qu'il y a un feeling Qui passe plus avec Sans doute la meuf Et certains clients Qu'avec d'autres Tu vois Voilà ça va bébé Oh là un feeling 1000 E feeling Ou pas feeling Ah bah là gros feeling Et ouais Tout se passe bien ma chérie Ah bah 1000 E Oui ça se passe tout ça Tu payes combien à chaque fois Juju Ça fait passer quoi Bah en fait moi je prends toujours Une demi-heure Donc c'est 100 euros Et des fois Quand c'est des nanas que je connais Bah c'est Je prends 150 euros Une heure Donc c'est deux éjaculations Une heure Mais t'avance sur le cri Quand tu les connais C'est deux éjaculations En une heure Deux éjaculations Putain mais t'as pas envie De trouver une meuf Un jour ou l'autre Ou pas Ils arrivent pas Bah j'ai essayé En fait j'ai essayé Mais le problème c'est que Du coup au bout d'un moment Je me lasse Bah on va y revenir Parce qu'il y a des témoignages Pour toi Témoignages On aura Sam dans un instant Qui veut réagir On va prendre Sam Vos réactions à vous Allez-y Un camé comme toi Un camé du sexe Un ancien camé Un ancien camé On va peut-être trouver la solution Il y aura Sabrina Qui arrive aussi pour Kelly Qui a deux trois trucs A nous raconter On parlait des mythos Et de ton mec mytho Kelly Alors toi t'es moins heureuse Ah c'est clair Avec ton mec Ma pauvre Ce qui te ment tout le temps Il fait que de la merde Ouais il est endetté Il dépense l'argent du couple Alors que vous ne roulez pas Sur l'or tous les deux Et Sabrina Non non il va faire les courses Mais on lui avait fait les courses Il m'a bouffé au resto lui Il s'est tapé au resto Ça va tranquille J'ai appuyé les mails Alors que toi tu te sers la ceinture Tout ça Donc c'est vrai que c'est pas facile Et puis t'as Voilà il cache plein de trucs Et il ment On a parlé des mythos Et des menteurs tout à l'heure Sabrina arrive pour toi Dans un instant Kelly Et elle a peut-être la solution En tout cas Sabrina Je crois que t'as vécu la même chose C'est ça ? Sabrina ? Voilà Et bien Sabrina Qui ne dit rien qu'on sent A donc vécu la même chose On va dire ça On va s'en occuper Dans un instant sur Skyrock Et puis vos témoignages Pour tout ce que vous voulez Et puis si vous avez aussi Vous avez envie de parler De quelque chose N'hésitez pas Vous avez la parole C'est 01 53 40 30 20 Et on va donner la parole Aux familles maintenant Double appel Si vous avez un verre dans le nez J'en peux pas Aucun des deux n'a appelé l'autre Bah je sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Il y en a qui font le con dans le téléphone Le double appel de Default sur Skyrock Ça c'est pas sérieux Il y en a qui font le con dans le téléphone Ça vraiment Bon vous nous avez envoyé les numéros Depuis 21h Tout à l'heure On a testé les numéros On a gardé ceux qui répondaient Et maintenant on va tenter De les mettre en contact ensemble C'est le grand suspense Va-t-on y arriver Va-t-on connecter les familles Aura-t-il un bon feeling Bah on espère C'est un got feeling ou pas Et bah on va tester ça tout de suite C'est parti Allô ? Oui ? Oui ne quittez pas Allô ? Allô ? Allô ? Oui écoute Oui ? Allô ? Oui ? Elle est où la dame ? Ouais ça suffit les conneries là Oh vous énervez pas vos conneries Et quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe là au téléphone ? Oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui c'est qui appelle qui là ? C'est quoi ces conneries là ? Allô ? Oui ? Ah elle a la dame Allô ? Oui ? Écoute Allô ? Oui ? J'écoute Ah elle est près de toi ? Bah non Pourquoi vous appelez ? Allô ? Oui ? Ouh ! Allô ma gueule ! Allô ? Bonsoir ça va bébé ? Bah c'est qui au téléphone ? C'est Cédric Allô ? C'est qui ? C'est Cédric ? Bah je connais pas de Cédric Salut les filles ! Je crois que vous vous trompez de numéro Ouais moi aussi j'ai un tas de numéros Ouais bah je crois que vous vous trompez de numéro là Ouais moi aussi Il dit toujours la même chose Allô ? En double Oui il est pas très... Oui moi aussi Il est pas très vif ouais Il est pas très très bavard C'est clair C'est clair Allez deuxième série Deuxième série de double appel Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Ah n'inquiétez pas je vous passe quelqu'un Oui ? Oui ? Oui bonjour Oui ? Bonjour ? Vous êtes qui ? Et vous ? Bah c'est vous qui m'appelez ? Non Ah si ? Non Ah oui je vous dis que c'est vous qui m'appelez Je rencontre pas des conneries Sinon j'aurais pas répondu Vous allez me casser les couilles là Ouais qui c'est qui m'appelle ? Mais non on vous appelle pas C'est ça sonné chez nous Mais moi aussi ça sonne chez moi Ah bah je sais pas alors Ça sonne chez moi Et j'ai pas qui c'est Euh... Bah non mais en plus ça sonné J'ai décroché j'ai dit allô Voilà Mais moi aussi j'ai dit allô Euh... Et vous êtes qui ? Je sais pas qui c'est qui s'amuse Euh... Avec le téléphone là mais... Vous êtes qui ? Surtout sur une ligne fixe T'es en train de te branler Eh mais tu vas te calmer toi mes couilles là ? T'es qui toi d'abord là ? A qui tu parles là ? La mec il a une grande gueule au téléphone là Mais euh... Il va vite te calmer moi garçon Non mais au revoir T'es en train de te branler Mais qu'est-ce qu'il a pété les couilles là ? T'es qui toi ? Et sinon pain ? Pain au chocolat ou au chocolatine ? Mais espèce de gros enculé va Je t'emmerde Pisse de pute Non mais t'as bien des connards Ah et à d'autres personnes sur la ligne ? Oui Et de la friture ? Oui bonjour Parce que là vous êtes trompé là J'ai une bonne vie clair Ouais mais ta bite tu vas mettre dans ta bouche C'est plus de pute que de ta mère Particule quand tu pètes c'est ça ? Ah il y a encore quelques mots Oh ferme ta gueule Tu t'es trompé de numéro mon gars Ouais 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 Femme ta gueule puis c'est tout Oui déjà présente toi C'est quoi ton nom ? Comment ? Comment c'est ton nom ? Pourquoi ? Dites-moi le vôtre avant J'ai une bonne vie clair Ouais ouais Mon point de ta gueule c'est une bonne vie touchée Non vous êtes trompé de numéro Bah j'ai pas appelé c'est vous qui m'appelez Non on vous a pas appelé Bah ouais bah ouais bah tu vas être tranquille Ah bah excusez-moi mais Moi ça a sonné deux fois là Mais bon c'est tout hein Je crois que vous êtes trompé de numéro Non Bah j'ai pas fait de numéro monsieur Ah bah je m'envoie les couilles Bah moi non plus Ah bah c'est bizarre Bon bah c'est pas grave Ouais et vous posez ta gueule ? Quitte à l'appareil Bah moi je vous emmerde Ouais Mais ton renseillement ça va hein Ta gueule j'emmerde ? Ouais mais t'inquiète pas avec ça T'es regardé de mes nouvelles mon gars Parce que moi j'ai des relations On va s'en occuper On va te trouver une autre puque ? On va s'en occuper Espèce de malade Non Mais c'est marrant parce que plus le temps il passe Plus il est enregistré C'est pas grave Ah ouais Allez viens Allez Tintinintin Tintinintin Ben voilà, oui, ben Personne, c'est vrai que tu suis superé Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui, comment vas-tu ? Eh, tu vas aller me chercher Bernard ? Allo Monsieur ? La gendarmerie, oui, que voulez-vous ? Eh, ta connerie ? Eh, la tienne ? Arrête de me faire chier, je vous préviens Et vous avez dit de fait ? Allo, la gendarmerie ? Ouais, la gendarmerie, j'ai tout remettre La gendarmerie, moi Les abroitis, moi La gendarmerie est là, parce qu'il y a une dame de la gendarmerie qui était en ligne Gendarmerie ? Je crois qu'il est parti, la gendarmerie Il est parti, la gendarmerie Ils sont parti sur une intervention Ouais, exactement Il y avait une intervention Gendarmerie de retour Allo ? Allo ? Gendarmerie ? Ah, c'est plus la gendarmerie Gendarmerie à l'ingastro L'ingastro à la gendarmerie Faut croire Eh, vous avez un jet à foutre que remerder le monde ? L'ingastro Bon de connard C'est pas gentil, ça Non, non, ben, tu vas fermer ta gamelle, quand même On boit relative Allo ? Le mec qui terrorise tout le monde, il y a personne qui ose répondre Allo ? Allo ? Taras Taras maudite Bon, ça y est, c'est fini ? Ah, réponds plus, c'est fini C'est fini Eh bien, écoutez, on a quand même réussi notre coup ce soir Merci pour les numéros que vous nous avez envoyés comme tous les soirs Dès 21h Le double appel est de retour peut-être avant minuit si on a le temps Et sinon demain matin dans le morning, les loupez pas Et puis demain soir en direct dans la radio libre Evidemment, et oui, demain on est en direct Même si c'est la veille des vacances, vous pourrez profiter de votre radio libre comme d'habitude N'hésitez pas, allez, le problème du mois dans un instant On va aller faire un tour du côté de ce qui se passe sur les réseaux, sur le net, sur les sites Avec des gens qui ont des soucis, soucis sexuels On va donc découvrir les problèmes sexuels des français en ce mois de décembre Et avant ça, on va régler le problème sentimental de Kelly Parce que sexuellement, tu nous as dit que c'était pas le pied non plus Ouais, c'est pas super Quand t'as accouché, il y a pas... Ouais, t'as 3 ans Non, il y a un moment maintenant qu'elle a accouché, elle a 5 ans Non mais là, sexuellement, ça va mieux là Bah en fait, il est devenu addict au porno, donc les rapports, c'est les cruces porno Ah, il préfère limite te taper une queue que faire l'amour avec toi Non, pas ça, mais je veux dire qu'à force que tu regardes du porno, tu fais comme le porno, quoi Tu vois, tu prends la femme comme une sauvage Ah, il te désigne, non Ah, il s'est pris pour un ardeur Bah ça, c'est les addictions au porno, après tu deviens fou, quoi Il est tout le temps sur des sites, ça va être jusqu'à 5-6 fois par jour Et nous, on fait plus d'amour Mais il te fait quoi, par exemple, quand il dit, il fait comme sur les sites porno, il te fait quoi quand vous faites l'amour ? Bah, les préliminaires, il va me doyter à toute allure Du coup, je vais avoir mal, mais il va pas se rendre compte Il va prendre comme un pourran, comme dans les pornos et tout ça Ah, c'est ça, t'as un bout de viande, quoi Oui, mais Kelly, il faut le dire Il est joué en moins de deux, quoi Il est joué en moins de deux Bah, je lui ai déjà dit plusieurs fois, je lui ai déjà dit tout ça Je lui ai même dit de se calmer sur le porno, parce que je vois bien que depuis qu'il est accro Non, mais surtout se calmer sur toi, quoi Oui, il avait mis sur le porno, il était pas un bout de viande, tu vois S'il te doit et qu'il te fait mal, bon, c'est pas le but Ah, il faut lui dire Ah, oui, j'ai dit plusieurs fois, oui, même Non, mais tu sais, Kelly, franchement, t'as l'air toute malheureuse, l'histoire Bah oui Bah, c'est triste En fait, tout ce que tu... Ouais, tu fais de la peine depuis tout à l'heure, mais je t'ai dit dès le début Je t'ai dit, t'as pas la très heureuse C'est tout ce que tu nous racontes, en fait En fait, il n'y a rien de positif dans ta relation Exactement C'est quoi les trucs positifs ? C'est vrai que tu nous as rien dit de positif Alors, c'est vrai qu'il appelle pour nous parler des problèmes, pour qu'on résolve les problèmes Donc, t'as peut-être éludé tous les trucs positifs Allez avec ça Il y a quand même des trucs positifs dans votre couple à tous les deux, non ? Oui, bien sûr, il y a des trucs positifs Ah, c'est quoi ? C'est vrai que le fait qu'il soit tout le temps à l'écoute pour moi et tout seul C'est le seul qui m'a toujours soutenu et écouté le plus, quoi Est-ce que c'est un bon papa ? Ouais, 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 c'est un bon papa Ah, c'est bien déjà Bon, après tu dis qu'il est à l'écoute, pas des masses, il doit être comme un bourrin Ah, au niveau du cul, oui Oui, c'est pas... Est-ce qu'il prend un exemple des films de cul ? On vous le dit souvent, les films de cul Bon, c'est rigolo, ça fait du bien à la bite ou du bien aux organes Mais c'est pas forcément un exemple C'est pas un tuto baise, quoi Ah ouais, non Ou alors, il faut que les deux soient d'accord, tu vois, sur la même longueur donc, quoi Oui, c'est ça Mais avant, votre enfant, ça se passait bien niveau cul ? Tu kiffais ? T'avais envie ? Ouais, ça se passait trop trop bien, ouais Mais avec l'accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, donc du coup... Ah ouais, c'est ça Moi, je suis devenue plus ex-franquille, quoi Et lui, il est resté dans son truc où il faut y aller à fond la caisse Tout le temps, tout le temps, tout le temps Et avec les soucis personnels, t'as pas non plus envie d'y aller tout le temps, tout le temps, quoi Alors, il y a Sabrina qui est en ligne avec nous et qui a, a priori, vécu la même chose avec un gars T'es là, Sabrina ? Oui, allô, l'équipe Bienvenue à toi, Sab T'es à Paris et t'as 30 ans, toi, Sabrina Oui, voilà, c'est ça Je te présente Kelly, 27 ans Salut Sabrina Coucou Coucou Bah ouais, la pauvre Kelly, franchement, enfin, je veux dire, moi, j'ai vécu, par rapport en tout cas, au mensonge, le fait de cacher des choses et tout Enfin, voilà, moi, j'ai vécu la même chose pendant des années, je sais ce que c'est Et, euh, je sais, voilà, je sais que ça rend malheureux, je sais, euh, je sais qu'on, voilà, on s'en rend malade, quoi Enfin, je veux dire, après, on, on ne croit plus, après, on doute de tout, enfin, bon C'était quoi les mensonges, toi ? Bah, moi, par exemple, euh, il m'a pris ma carte bleue pendant deux mois, par exemple Donc, euh, du coup, bah, il achetait des choses, voilà, avec ma carte, quoi, il s'en servait, puis il la remettait bien gentiment à sa place Ah, d'accord, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, quand même, il s'est disparu pendant deux mois, tu t'en rends compte, au bout d'un moment, c'est clair qu'il fait Bah, non, mais en fait, il s'en servait de temps en temps Il l'a reposé, quoi Ouais, voilà, ouais, voilà, c'est ça, alors, du coup, le premier relevé... Non plus, Sabrina ! Ouais, t'entends plus ! Ah, allô, vous m'entendez ? Ouais, et le premier relevé, du coup, il n'a pas fait plus attention que ça, et puis, ça me paraît si bizarre, quand même, parce que bon, moi, je ne suis pas une fille qui dépense et tout, machin, donc bon... Je m'entends plus, Sabrina ! Allô, vous m'entendez, ça ? Non, non, très bien ! Ah, bah ! Et... Le relevé, j'ai un peu plus fait attention, et du coup, il y avait des choses, voilà, ça me paraît si bizarre, parce que je n'avais pas été à des endroits, voilà, où... enfin, c'était marqué, ça ! Et donc, quand je lui ai montré les relevés, du coup, ben voilà, il m'a avoué, mais sinon... Il achetait quoi ? Ben, pas des trucs chers, ni rien, mais genre, il allait, bon, au supermarché et tout, il achetait des choses, bon, 30 euros par ci, 60 euros par là, enfin, voilà... Ah, ça va vite ! Ah, oui, ça va vite, ouais ! Ah, c'est clair ! Si c'est pas des gros trucs, mais que c'est tous les jours, au bout d'un moment, ça fait des grosses choses, même si c'est un coût de 30 balles par jour... Peut-être pas tous les jours ! Peut-être pas tous les jours, mais disons que c'était, peut-être, je sais pas, ouais, allez, je veux dire, 5 ou 6 fois dans le mois, quoi, même un petit, peut-être un peu plus, quoi ! Après, le pire, en fait, c'est qu'il m'a fait... Téléphone ! Ouais, c'était quelquefois le père ! Non, non, ben, pourtant, je bouge pas, le truc qui m'a fait... Téléphone ! C'est pas possible ! On m'entendait, hein ? Ah oui ! Téléphone ! Il t'a fauché la ligne, aussi ! Ça va, il t'a fauché ! Ah bon, il pirate la ligne, c'est bon ! Ah oui, c'est ça ! Allô ? Oui, là, ça va, là, c'est bon, nickel ! Non, non, c'est plus bon, là ! Ah merde, mais comment on va faire ! Allô ? Allô ? Allô ? Là, c'est bon ! Ça marche ! Non, le truc qui m'a fait tilter, du coup, c'est qu'il y avait une carte bleue d'un fleuriste, hein ! Et moi, du coup, j'avais pas été chez les fleuristes, en fait ! Et ils t'avaient offert des fleurs ? Ouais, non, mais ouais, non, mais en plus, le pire ! Ah non ! Ah oui, c'est super mignon ! Non, mais il m'a... Non, mais il m'a... Non, mais il m'a acheté un bouquet de fleurs, pour se faire pardonner, justement, d'un mensonge qu'il avait eu auparavant, que j'avais découvert, et du coup, en fait, je m'en souviens super bien ! En plus, il est arrivé, et tout, en me disant, ouais, je suis désolée, et tout ! Pour se faire pardonner d'utiliser ta carte bleue, il va t'acheter des fleurs avec ta carte bleue ! Il est mal à lui, hein ! Il est mal à lui, hein ! Non, mais c'est clair, mais franchement, t'as vu, conseil du jour, Romain ! Ouais, non, non, mais c'est clair, c'est... Et il va le faire ! Non, mais bon, c'est... Il l'a déjà fait ! Carte bleue, ça m'a déjà arrivé d'utiliser... Evidemment ! Bah, évidemment, oui ! Tu lui as acheté des fleurs avec sa carte bleue ? Non, non, jamais, non, non ! Non, non, mais j'ai déjà utilisé sa carte, voilà ! Moi, je prends pas la mienne ! Mais maintenant, je lui annonce, je lui dis, ah, aujourd'hui, je prends pas ma carte ! Voilà, c'est ça ! Donc là, elle sait qu'elle va payer ! Ah bah, de toute façon, il faut bien, hein ! On va pas se voir en courant, hein ! On est pas des voleurs, quand même, hein ! On a quand même du savoir-vivre ! Et il t'a menti sur quoi d'autre, Sam ? Euh, bah, par exemple, un jour, du coup, bon, j'étais au boulot et tout ! Et le lendemain, mon fils, il me dit, ah bah, papa, il a fait un... Du coup, il avait été chez une amie à moi ! Bon, bref, bon, après, peu importe ! Et mon fils, il me dit, ah bah, papa, il a fait un massage ! Non, papa, il a fait un massage ! Alors, du coup, je lui dis, ah bon, bon, bref, c'était un peu OK, d'accord ! Et puis, en fait, il m'a soutenu que c'était pas vrai, donc, devant notre enfant, hein ! Il m'a dit, ouais, mais n'importe quoi, et tout ! Ta gueule, le gosse, t'es puni, tiens ! Allez, t'es puni ! Non, mais, limite, il lui a dit, mais arrête de raconter n'importe quoi ! Arrête de raconter des bêtises à maman ! Enfin, bon, bref, mais il a pourri, hein, franchement ! Et puis, bon, bon, et puis, après, du coup, le lendemain, je crois, il me dit, il me dit, bon, en fait, il me dit, j'ai quelque chose à t'avouer ! Il me dit, bon, bah, c'est vrai ! Et tout, machin, je dis, mais attends, mais tu te rends compte ? Je fais, en plus de faire ça ! Du coup, le pauvre, enfin, je veux dire, il avait, je sais pas, 6 ans, peut-être ! En plus, tu traumatises notre fils ! Non, mais ouais, non, mais... Enfin, moi, je sais pas ! Non, mais puis, par rapport à toi, il a massé notre neuf, c'est moyen, quand même ! Bon, après, bon, après, ça allait pas très bien entre nous ! Bon, après, c'est pas une raison, mais je veux dire... Ah, t'es gentille, hein ! Non, mais non, mais non ! Non, mais non, mais non ! Il l'a pas sauté, il l'a juste massé ! Ah, mais bon, moi, ça m'aurait foutu la haine ! Ah, horrible ! Je te rappelle que depuis qu'on a appris que Marie rasait les couilles d'un de ses amis, régulièrement... Oui, mais ça, ça n'arrive pas à faire ! Moi, maintenant, plus rien ne me soque, c'est pas un petit massage qui va me choquer ! C'est pas régulier ! Après, Marie, c'est pas une référence non plus ! Je te remercie, Marie ! Non, mais non, mais c'est vrai ! On parlait des mythos, Marie, tu nous as dit que tu l'as fait une fois, donc tu le fais régulièrement ! Bah, ouais, là, c'est une mytho ! Voilà, enfin, régulièrement, oui, je l'ai fait, oui ! Bah, là, c'était deux fois, juste avant, t'as dit ! Oui ! Oui, donc, vous voyez, ce n'est pas une mytho, quoi ! C'est comme une référence, c'est confirmé ! C'est pas régulier ! Mais en tout cas, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas mon mec, donc il n'y a pas de soucis ! Ah bah, si, si ! Bah, il y aura un gros souci, quand même ! Bon, et au final, donc, c'est ton ex, comment vous êtes arrivée au bout de l'histoire ? Ah bah, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, au bout d'un moment, j'ai dit stop ! Moi, je pouvais plus supporter tout ça ! C'est bon, au bout d'un moment, je te dis, ne plus savoir ce qui était vrai, du faux, du machin, du truc ! Et encore, à l'heure actuelle, je sais très bien qu'il est mytho sur plein de trucs ! Mais bon, maintenant, à la rigueur, moi, je laisse courir, quoi ! Mais... C'est ton ex que tu étais encore avec, c'est ton ex ? Ah non, 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 c'est mon ex ! Non, 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 c'est moi, j'en veux plus, moi ! Ouais, mais forcément, t'as des contacts avec pour l'enfant, quoi ! Ouais, pour l'enfant, ouais ! Il continue de mythonner ! Mais pour toi, c'est un mytho maladif, il mythonne avec tout le monde, pas qu'avec toi ? Ah ouais ! Oui, 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 oui ! Tu vois, Cédric, t'es pas le seul ! Je pense plus avec moi, parce que... C'est Cédric, il faut avec toi ! Ah bah, on a vu que t'étais là ! Cédric, alors regarde dans le vide ! Je pense que les personnes qui sont mythomanes, je pense qu'effectivement, ils mentent plus, effectivement, à la personne qu'ils côtoient le plus souvent, c'est-à-dire que la personne avec qui tu vis, bah, c'est elle avec qui tu lui racontes, finalement, des tas de conneries, finalement. Les personnes que tu vois pas beaucoup, tu peux leur raconter des conneries ? Moi, je sais qu'il avait dit à des gens qu'on a en commun et que je connais, « Oui, j'ai vendu mon appartement, j'ai une maison, machin, je vais me barrer, machin... » Mais au final, enfin, je veux dire, il n'y a rien de tout ça, tu vois ? Enfin, je veux dire... Donc, c'est ça... Mais ouais, c'est maladif, ouais, c'est un truc... Non mais effectivement, ouais, toi, ils valent le délire ! Ah, ouais, ouais... Kelly, t'avais une question à poser à Sabrina, toi ? Bah, du coup, c'est vrai qu'elle a un peu tout résumé, et c'est vrai qu'on m'a dit après, dans le mensonge... Tu t'es reconnue dans le témoignage de Sabrina, toi, Kelly ? Ouais, ouais... Et puis après, on n'y croit plus du tout, on n'a plus de confiance, quoi. Il faut qu'il dise « j'arrête de te mentir », passe un nouveau mensonge, donc... J'arrête de te mentir, déjà, il ment ! Ouais, ouais, déjà... Ah, mais Kelly, t'as l'air tellement triste, toi ! Ah ouais, c'est l'enfer ! Tu conseillerais quoi, à Kelly, à Sabrina, toi qui es passée par là ? Bah, franchement... De lâcher, faire comme toi, ou d'essayer de sauver le couple ? Il y a peut-être des moyens, non ? Non, ouais, non, enfin... Moi, personnellement, j'y ai cru pendant des années et des années, et sincèrement, comme me dit Foulil le dit, et comme vous le dites tous, enfin, je veux dire, là, Kelly, tu parles, on le sent, tu vois, t'es pas, ouais, t'es pas heureuse, t'es pas bien dans ta vie, t'es pas... Je pense que c'est votre enfant, je pense, qui vous rattache et qui vous rallie tous les deux, tu vois. Et toi, Sabrina, c'est ton enfant, aussi. Ouais, bah oui, ça. Mais sinon, je veux dire, en couple, j'ai pas l'impression de vous partager grand-chose, tu vois. Enfin, je veux dire, à part des galères et à part... Ouais, à part des conneries, finalement, et à part des mensonges et tout, enfin, je veux dire, il y a pas grand-chose qui vous rattache et qui fait que tous les deux, vous avez l'air d'être bien, quoi. Enfin, donc, arrivé à un moment, enfin, je pense qu'en fin de compte, tu restes parce que tu y crois encore et que tu espères encore et que tu as l'espoir et c'est beau, hein, quelque part. Mais au bout d'un moment, enfin, moi, j'ai baissé les bras, quoi. Alors, je vais quand même poser une question pour essayer de sauver le couple. Ça me fait de la peine, moi, si j'en dis ça. Ouais, ouais, mais bon. Non, mais c'est vrai, il y a un enfant, vous avez vécu... En plus, il nous a dit qu'Élie a toujours été là pour toi, pour t'aider et tout ça, donc c'est vrai. Il y a quand même quelque chose à sauver. Non, mais moi, qu'est-ce que vous... Alors, attention, on va commencer par Romano et après, on passera au témoignage positif. Non, mais... Qu'est-ce que... Non, parce qu'en fait, là, tu te mens à toi-même, Kelly, quand tu dis, ouais, il a toujours été là pour moi, je suis désolé. Le mec, non, il bouffe l'oseille dont vous avez besoin. Ah, l'oseille. Non, mais c'est quand même important, tu vois. En fait, il vous met dans la merde. Donc, ne dis pas que... Le mec, pour moi, il n'est pas là pour toi, tu vois. Le mec, il serait là pour toi, ouais, t'es dans la merde financièrement. Le mec, il ne va pas se taper un resto solo ou il ne va pas dépenser de la thune dans des sites de cul pour se branler, tu vois. Ouais, on est d'accord, mais ouais. En fait, tu cherches... Là, tu me dis qu'il faut le sel-oseille, mais en l'occurrence, bon, là, c'est un peu le problème. C'est l'oseille, oui. Non, mais puis à côté de ça, il te fait l'amour, quoi. Il te fait pas l'amour, en fait, le mec... Non, mais peut-être là, tu sais, genre, physiquement, tu sais, mais pas au niveau de la thune, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'il est irresponsable, simplement. Hein ? Il est juste irresponsable. Non, mais le mec, après, est mytho. Après, sexuellement, bon, le mec, tu nous expliques, en gros, il te baisse comme une merde. Non, comment ardeur ? Ouais. Non, mais au final, c'est bon, je résume un peu, mais c'est comme une merde. Il te colle des doigts dans la chatte, bon, que t'es mal, il n'a rien à foutre. L'autre, il a envie de baiser six fois par jour. Bon, toi, t'es bien sympa, tu te laisses faire, tu vois. Ouais, en gros, le couple est merdique, quoi. Ça marche pas comme ça. Ouais, t'es pas super heureuse. Est-ce que tu as un truc positif, une idée pour essayer de sauver le couple de Kelly ? Si vous avez des idées, envoyez-nous vos messages, allez-y, hein. Bah, moi, à sa place, je partirai, en fait. Donc, c'est pas très positif. Ah, j'ai cherché un truc de positif. Moi, j'essaierai de faire un élément. Je suis mal tombé. Moi, je serai... Bon, alors, moi, tu vois, je serai moins tard et quelques maris. Ah. Je lui laisserai une ultime chance. Ouais, mais tu ferais quoi ? Genre un ultimatum. Je lui dirai, ouais, écoute, maintenant, voilà. Je suis pas très pour le réseau de ultimatum, mais je vois pas trop ce que tu peux faire d'autre. Non, mais tu vois, posez tout sur la table, en fait. Tu dis, je me dis... Oh, là, tu mets le couvert. Si tu veux, mais... Oh, là ! Non, mais tu lui dis, sexuellement, ça va pas. Niveau thune, tu sais, c'est pas possible comment il se comporte avec toi. Ah, puis tu mythoes. Voilà. Et puis, ouais, toutes les merdes qu'il te raconte, tu vois. Pour moi, tu sais, les mythos, l'histoire de la baisse qui est mal faite, bah, je changerais en mode meuf. Bon, donc, c'est levé. C'est vrai, il faut que tu sois épanoui, même. Et l'oseille, tu vois. C'est... Du côté de Samy, t'as une idée ? T'as un truc pour sauver le couple ? Sauver le couple... Ou alors, c'est mort. Non. Non, moi, j'aime bien l'idée de, tu sais, organiser des petits trucs tous les deux, tu vois, sans enfants, sans rien, donc des petits week-ends, ou peut-être... Vous avez des moments entre vous... Il va lâcher un peu YouPorn, tu vois. Ouais. Très peu. Très peu. C'est ça ? Non, mais c'est peut-être... C'est peut-être... Mais vraiment, remettre le couple en avant... Et pas parler des gosses et tout. Après, ça va encore coûter des sous, quoi, les week-ends. Mais... Là, il est où, ton mec, là ? Killy ? Bah, là, il est en déplacement professionnel. Ah, il bosse, là, donc... Enfin, c'est ce qu'il te dit. C'est le mec qui fout la merde. Non, mais il bosse ou... Il bosse vraiment ou c'est... Tu sais pas où il est ? Ouais, là, il est en fait, il est en déplacement professionnel, donc il bosse la journée, mais le soir, il dort dans une chambre chez l'habitant, donc... Là, il est pas avec moi. T'es sûr de ça ? C'est l'habitant ? Non, mais arrêtez de lui rajouter... Ouais, ouais. Non, mais après, ça arrive. Peut-être qu'il bosse vraiment. C'est pour ça qu'il ment sur tout, donc faut qu'on fait ça. C'est pour ça, comme c'est un mytho, bon... Je vais te méfier. Oui, voilà. Bon, là, je crois que... Moi, c'est pas bien. C'est ouais, pardon, il va pas l'enfoncer plus. C'est encore plus. Et moi, ça me fraîchait d'être avec une meuf qui mentait, en plus, qui te nique de l'oseille... Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. C'est ça, c'est un peu te mettre dedans, en plus. Non, mais en plus, c'est l'accumulation de tout, tu sais, y'a rien qui va, en fait. Ouais, puis t'es malheureux. Mais oui, ça va pas... C'est un engrenage, après, hein. Bah oui, oui, toi, t'as vécu ça, donc c'est vrai. Bah ouais, c'est clair. Bon, Kelly, je sais pas... Et puis, tu sais, le gars, il est gentil, là, mais... Enfin, moi, après, c'est l'impression que ça me donne, mais... Il se donne ce rôle-là de gentil à certains moments, mais en fait, c'est pour compenser les moments où, justement, il les crapule aussi, quoi, tu vois. Ouais, c'est la merde. Bah ouais, enfin, moi, je le ressens comme ça, tu vois. Tu ressens ça, tout ce qui est dans ton couple, un truc, il est gentil par moments, et puis... Non, c'est pas... Non, autrement, moi, sinon, quand je disais que, comme il disait Cédric, il est présent physiquement, parce que quand j'ai eu des problèmes personnels, que je n'étais pas bien et tout ça, j'étais toujours là pour moi. Bah, écoute, essaie de lui expliquer, quand même. Ce que tu nous as dit ce soir, il faudrait que tu lui dises à lui aussi. Ah, il faut tout lui dire, en fait. Donc, l'idée de Samy, de partir, alors, dis-lui pas si vous partez en week-end, parce que si vous partez en week-end, c'est pour passer des bons moments, c'est pas pour, forcément, gérer les problèmes. Mais il y a un moment, il faudrait que tu discutes avec lui, et que tu lui mettes tout sur la table, comme le disait Romano. Ouais. Alors, on met le couvert. Y compris la baise, hein. Non, mais il faut tout déballer. Voilà, ça a été un sale moment à passer, mais... Tu lui dis ça va plus, mais de toute façon, c'est où ça, ou alors ça va dans le mur, l'histoire ? Ah, tu vois, dis-lui. Ouais, moi, j'ai pas envie de me faire niquer si c'est pas par jour, comme dans un film de cul, tu vois. Donc, essaye de lui parler un petit peu de tout ça, des mythos, des histoires d'argent, les mensonges, les... Le cul qui te plaît pas. Le cul où il est trop... Bah, t'es malheureuse, donc là, il faut faire quelque chose, hein. Ah bah, il faut réagir. Ah ouais, c'est clair. Tu vas pas rester comme ça, t'as... Je suis même pour votre baby, hein. Ok, Kelly ? T'es malheureuse, t'es triste. Bah oui. T'essayes ? Et puis, merci beaucoup Sabrina, pour le témoignage, tu nous as beaucoup... De rien, de rien. Si je peux aider, si je peux essayer de... Voilà, moi, c'est vrai que... Je sais que dans ces cas-là, c'est un peu... voilà, on se sent un peu sol, et c'est un peu difficile, on n'ose pas trop en parler autour de nous, donc voilà. Après, c'est bien, déjà, elle en parle, déjà, donc... Bah, exactement, elle a tout dit, merci. On peut peut-être vous mettre en contact, toutes les deux. Tu essaies de nous en parler, oui. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de soucis, moi. Ah bah ouais, super. Eh bien, on vous connecte, les filles. Et Kelly, donne-nous des nouvelles, dis-nous comment tu gères l'histoire, et puis n'hésite pas à nous donner des nouvelles, quand tu veux, puis si t'as besoin d'aide, on est toujours là, tous les fois. Ouais, plein de force. Et merci pour les messages, t'as eu plein de soutien. Merci pour les messages. Alors, les messages, c'est toujours un peu violent, parfois. Il y a de la coriace, ne parle pas avec ton mec, ça sert à rien, c'est un pourri. Essaye quand même de sauver l'histoire. Tu nous as dit, il était là, etc. Ouais. Ok ? Et juste, si je peux terminer pour dire que je fais partie de la Team Romano. Ah, ça c'est bien. Et là, tu retrouves le sourire. Un truc positif, la Team Romano. Bah, bon courage, en tout cas. Voilà, vive Romano. Merci. Merci Sabrina. Voilà, c'est l'émotion. Merci Sabrina, on te fait des gros bisous. Ah, super. Merci. Merci Kelly. On prend des nouvelles très vite. Kelly, retrouve la pêche. Et salut tout le monde à Angers. Sabrina, salut tout le monde à Paris. Ok, merci beaucoup. Et à très vite. Et vous revenez quand vous voulez. Et on vous met en contact toutes les deux, là. Ouais. C'est cool. Dans un instant, problème du mois. Et dans un instant, des réactions par rapport à Julien, qui est accro aux putes. Et oui, 10 à 15 putes par mois, ça coûte cher. Ah oui, putes. Et Sam qui arrive pour témoigner. On prend Sam tout de suite. Ah, je suis une grosse pute. Tout de suite après. Je vais t'attraper. Tout de suite après Lil Nasix. On écoute Industry Baby. Et puis le problème du mois aussi. Ah, les problèmes sexuels des français. On va les faire un tour sur le net, là. Lil Nasix sur Skyrock Industry Baby. Radio Libre, 21h30. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Et oui, on est en direct. Si vous avez un truc à nous dire, vous n'hésitez pas. Merci pour tous les messages que j'avais envoyés pour Kelly, là. Pour soutenir Kelly. Plein de messages de toute la France. Et puis, merci à Sabrina, qui lui file un coup de main. On les a collectés. Mais oui. Merci à Belle Etalon, qui est là. Bonjour à Coralie, qui est là aussi. Vos messages avec Dora, qu'on salue. Mouk, qu'on salue également. Bonjour à Popopo. L'amour rend aveugle parfois. Il faut savoir couper la branche morte de ta vie. Quitte-le. Il y a la crotounette qui nous dit aussi qu'il faut le quitter. Il traite mal, ce mec. Oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est pas la folie folle, quoi. Oui. Après, il faut lui dire les choses. Il y a plein de messages qu'ils nous disent. Elle va peut-être suivre nos conseils, Kelly, j'espère. En tout cas, il faut mettre le couvert aussi. Ah bon ? Mettre ou le remettre ? Si tu veux. C'est bien. Les hommes sont des sacrés bâtards ce soir. Pas tous. Bon, on a Julien. Julien qui prend du plaisir. Beaucoup de plaisir. Juju. On va le retrouver dans un instant avec le témoignage de Sam, qui est avec nous en direct de Paris. Sam, tu étais comme Juju. Juju, lui, c'est des putes, des putes, des putes, des putes. Sa vie, c'est les putes. 10 à 15 putes par mois. Putain, sacré budget quand même. Mais qu'un cul sur une année, il faut que tu te ferais un mètre de kiff. Et toi Sam, t'es pareil. Salut Sam. Salut les putes, salut tout le monde. Salut. Donc Sam, t'as 38 ans, t'es parisien. Et Juju, t'es dans le 27 et t'es dans le 93. On est très putes en Ile-de-France ce soir. Et juste avant le sommaire du problème du mois, Sam, tu voulais témoigner pour Julien ? Parce que t'as été comme lui, mais t'es plus comme ça. Attends, c'est fini les putes. En fait, grosso modo, pour vous faire un peu l'histoire de mon histoire, c'est que j'ai pas mal d'années, on va dire, travaillées en tant que chauffeur privé et pas les VTC qu'on a actuellement, mais vraiment avec des clientèles un peu à gamme. C'est ça. Et le topo, c'est que voilà, avec les temps morts, etc. Déjà, tu rencontres personne, etc. Donc tu te retrouves à te balader. Pardon ? Tu te retrouves à aller au pute. Enfin, c'est le temps. Tu te retrouves à aller au pute, entre guillemets, pour te vider, pour te détendre, etc. Pour te détendre, vider ! Te tendre et te détendre après, oui, c'est ça. Mais après, quand tu commences à goûter justement à ce type d'escorte, en fait, tu te retrouves un peu dans un engrenage. Et c'est pour ça, voilà. C'est addictif. Exactement. T'as une addiction. Et moi, cette addiction, en fait, aujourd'hui, je l'ai sevré. Comment ? Alors, comment ? Premièrement, parce que j'ai quitté la France, j'ai quitté Paris, parce que je suis parti à l'étranger. Enfin, il y a des putes partout. C'est vrai. Exactement. C'est ça qui est bon. C'est vrai. Mais moi, je suis parti à l'étranger pour un projet, un gros projet. Donc, j'ai pris mon budget, en fait, mon budget pour mon business. Et puis, voilà, avec le Covid, etc. Je me suis pris deux confinements, un confinement à l'étranger et un confinement ici. Donc, tu rencontres personne, tu touches, voilà, tu vois personne. Et quelque part, voilà, cette addiction, c'est fini, terminé. Ouais, puis t'as changé tes habitudes, en fait. En fait, tu t'es sevré, c'est comme ceux qui décident d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, tout ça. Il y a une période de sevrage. Ouais, c'est ça. Il y a une période de sevrage. Mais c'est vrai, parce que pour arrêter de fumer, on dit qu'il faut le faire à un moment où il y a un truc qui change dans ta vie. Par exemple, tu pars en vacances. Ouais, ouais, c'est ça. Quand tu chantes... Tu chantes tes habitudes. Il faut casser tes habitudes. Par exemple, si t'as l'habitude de fumer une clope avec un café, bah dans l'absolu, il faut arrêter le café, tu vois. Le pauvre café qui n'y est pour rien. Ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est tous les mecs qui vont dire la même chose. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai été voir des tas d'indictologues avant d'arrêter de fumer. Je veux dire que j'en ai fait serrer quelques-uns. C'est vrai. Mais l'équipe, le point chaud, en fait, où moi, j'arrive pas à comprendre, c'est comment il peut se taper, en fait, c'est combien ? Une dizaine ? Une dizaine ? Ouais, 10-15, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. 10-15 par mois ? Alors, regarde, moi, tout ce budget-là... Après, c'est pas du régulier-régulier. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mois où c'est 15, il y a des mois où c'est 5, il y a des nuits où c'est 5, il y a des... Ça, c'est les nuits Viagra dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais, les nuits Viagra, c'est qu'il a un vrai budget, parce que ça coûte de l'oseille, tout ça. Mais toi, Sam, aujourd'hui, c'est quoi ta vie maintenant que tu t'es sevré des prostituées ? Bah, en fait, moi, le truc, c'est que déjà, pour revenir sur l'histoire des budgets avant, c'est que, pour moi, 10-15 par mois, c'est énorme. Parce que déjà... Ah, ça coûte de l'oseille, on est d'accord. C'est énorme. Et moi, ce budget-là, c'était... J'allais voir les escorts seulement avec les pourboires des clients. Ah oui. En fait, le mec qui donnait un pourboire, ça savait... Moi, j'avais un pourboire, ça me permettait de m'habiller. C'était pas un pourboire. Les gros pourboires, ils passaient là-dedans. Donc, quelque part, ces 10-15 qu'il a, là, dans le mois, faut avoir un sacré salaire ou t'as gagné à l'euro million, tu vois. Et aujourd'hui, donc, Sam, toi, maintenant, c'est quoi ? Non, mais mon salaire, et puis tu fais rien d'autre à côté, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, il y en a qui dépensent ça dans les jeux, il y en a qui dépensent ça dans les voyages, dans les fringues... C'est une addiction, c'est une addiction, c'est une addiction. Et aujourd'hui, alors, ta vie à 38 ans maintenant, c'était entre quel âge et quel âge que tu avais cette vie de... Euh, j'ai fait ça il y a... entre trois, il y a cinq ans en arrière. Et t'avais pas de meuf, à l'époque ? Non, pas de meuf. Bon, j'ai été marié, mais ça s'est mal passé. Ah bah, j'ai agi, oui, c'est... Non, 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 mais ça s'est mal passé, en fait, ça s'est mal passé, et puis après, voilà, tu vois, tu te retrouves à... Aller au pute. Aller sur les réseaux, à... Et tu tombes sur des nanas de dingue, hein, des... Comme il t'a, tu vois, il t'a dit, des ruses, des... Des nanas, franchement, elles sont taillées, tu vois, c'est des mannequins, tu sais, c'est pas possible. Non, elles sont putes. Et toi, tu t'y crois pas. Oui, c'est vrai. Elles sont putes, c'est des escortes. Faut essayer aussi de respecter des nanas, tu vois. Non, mais bon, non, mais c'est façon de parler, tu vois. Tout à l'heure, t'as parlé de viande. T'as parlé de viande, faut essayer de les respecter. Non, non, ça, c'était la manière dont traitait... Ouais, le mec de Kelly. Le mec de Kelly, quand il la baisait comme un armeur. Exactement, c'est ce qu'on disait, ouais. Et qu'il lui faisait mal en la doigtant, et cetera, et cetera. Oui, sur le coup, là, son mec, il la prenait pour un bout de viande. Ouais, exactement. Et puis, je précise à tout le monde, dans notre bouche... Non, non, mais pute, c'est pas méchant. C'est pas méchant, là. Bon, vous le savez, si vous écoutez l'émission régulièrement, vous savez comment on est. Et aujourd'hui, Sam, ta vie, c'est comment ? Ah, mais puis bon, c'est le nom, hein. Oui, c'est pute, c'est pute. Oui, c'est en même temps, c'est pas nous qui avons ancré le mot, hein. Ah, vive les putes. Ouais, vive les putes. Respect les putes. Ouais, je respecte. Et aujourd'hui, alors, comment tu vis, Sam, sexuellement ? Ta sexualité, c'est comment ? Bah, l'axe de la sexualité, c'est stand-by. Alors, déjà, à cause du Covid, bah, tu vas pas non plus taper dans toutes les portes. Oui, tu fais gaffe, c'est normal. Euh, sexuellement, bah, t'arrives pas à trouver non plus, tu vois. Le problème, c'est que, moi, le... Et tu baisses plus, là ? Bah, aujourd'hui, en ce moment, non, c'était mort de chez mort, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, t'es en mode stand-by. Ah ouais, t'es pressé du... Là, je suis sur un vrai stand-by. Voilà. Mais ça te manque ? Enfin, j'imagine que tu te branles, enfin, tu te satisfais tout seul. Ouais, après, touche, etc. Mais voilà, c'est pas non plus... Voilà, tous les mecs, tout le monde le sait, voilà. Mais t'as pas eu... Ah, mais je peux venir t'aider. Ça va ! Ça va ! Ou même te sucer. Vas-y, Romano. T'as pas eu d'histoire d'amour après. Une fois que t'as arrêté les putes, tu t'es... Tu t'es pas rabattu sur... Enfin, rabattu... Non, parce que... Parce que je suis parti à l'étranger, en fait. Oui, mais à l'étranger, toi. Les meufs aussi à l'étranger. Ouais, mais non. Honnêtement, quand... Quand tu pars à l'étranger, tu quittes la France, et t'es sur un gros projet, t'as mis tout ton... Tu sais, tous tes budgets, finance, etc. Ouais, pour répondre à Marie, je veux pas non plus dire où j'étais, parce que je veux pas non plus griller mon identité, tu vois. Je veux rester un peu discret. Ok. Mais sinon, ouais, en off, je pourrais vous dire où c'était, qu'est-ce que j'ai fait, et puis qu'est-ce que je fais ici, quoi. Bon, bah sinon, un moment de sevrage, peut-être pour toi... Mais ouais, mais le sevrage, tu sais c'est quoi ? C'est les budgets, en fait. Tant qu'il mettra de l'oseille, en fait, à essayer d'aller voir à droite et à gauche, tu vois, des escortes via les réseaux, il faut qu'ils stoppent ça, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que t'avais pas tort. C'est que t'es rentré dans une matrice où... Ouais. Ouais, en fait, tu vas aux putes, tu prends du Viagra... Tu sais, t'as... Non mais c'est... En fait, ouais, c'est comme une drogue. Maintenant, t'es rentré dans un truc, ouais, pour baiser... Pour toi, c'est devenu normal, ouais. Tu prends du Viagra, ouais, c'est clair que, ouais, tu as... Entre guillemets, tu vas retrouver une meuf où tu vas te mettre en couple, la meuf, tu vas commencer à prendre des pilules bleues, la meuf, elle va se dire, mais il fait quoi, le mec ? C'est clair. C'est pas ça, c'est que les meufs... Tu sais, les mecs, tu choisis les délires que tu veux avec eux, tu sais, t'as le catalogue... Avec elle, là, Cédric. Là, tu viens de te trahir, là. Aïe, aïe, aïe. Il s'est cramé, là. Moi, je suis désolé, quand, il y a une délique, c'est eux. Oui, t'as raison, Cédric. Il s'est cramé, maintenant, grave. Oh là, les délires que tu veux avec eux. Oh, les grosses que, d'ailleurs. Non, quand il y a plusieurs, tu dis quoi ? Avec elle. Avec elle, Cédric. C'est pas grave, Cédric. On se dit que tout ça ne sort pas d'ici. Tout ce qui se passe dans la radio libre reste dans la radio libre sur Skyrock. T'inquiète pas. Si tu tiens le mot que, il est obsédé. On ne dira ça à personne, Cédric. J'imagine, ouais. Promis, vous nous connaissez. Jamais on n'en reparlera. Évidemment. Oh là, merde, alors, j'ai dit une connerie. Oh là, je me suis vendu plein de merde. Oh, mais même pas. Oh là. Ça va, ça arrive de son nom. Moi, en tout cas, tu vois, Juju, toi, t'as l'air heureux. Ouais, mais c'est super intéressant ce qu'il a dit. Tu prends ton pied. Ouais, si ça me peut te faire réfléchir un peu, bon, pourquoi pas. Ouais, c'est intéressant ce qu'il a dit. Je pense que c'est une vraie solution au sevrage économique. C'est-à-dire de dédier de l'oseille, de dédier de l'oseille à autre chose qu'à ça. Ton oseille, tu veux pas me la confier ? Franchement, tu sais, je la mets bien de côté et on en reparle, quoi. Et tu le reverras jamais. Ouais, ouais. Pas de soucis. De toute façon, perdu pour être perdu au final. C'est vrai que le rythme effréné, il a commencé exactement comme avec lui. Parce que du coup, maintenant, je travaille sur les routes. En fait, je suis commercial et je signe un peu toute la France. Et c'est vrai que par curiosité, des fois, tu regardes justement ce qu'il y a dans le coin. La nouveauté, quoi. Voilà, exactement. Et d'autres solutions que vous avez laissées ? C'est bon, parce que maintenant, c'est un vrai catalogue, en fait. C'est accessible depuis partout. C'est vrai. Et tu regardes vraiment en fonction de la zone et tout. Le truc, c'est que c'est devenu facile pour tout le monde. C'est quand même bien foutu, ces sites. Ah, les sites d'escortes. Il y a plusieurs messages aussi que vous nous avez laissés. Il y a plusieurs qui ont dit ça, mais notamment Slougui, qui dit, essaye le libertinage, peut-être. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Tu vas dans les clubs libertins. Peut-être que tu trouveras... Tu trouveras... Tu ne perdras que l'entrée, quoi. De quoi faire, tu ne perdras que l'entrée, ouais. Macoui, qui était comme toi, moi, j'étais livreur de nuit sur Paris. Et après le boulot, vers 3h du matin, bam, il se faisait les adresses des escortes. Allez, une escorte. Ah, c'est ouf. Ouais, ouais, mais il y en a beaucoup dans mon cas, ça veut dire. Bah oui, oui, c'est pas mal. Alors là, moi, je finis la radio libre et puis voilà. Direct sur le bois de boubou. C'est ça, ouais. Voilà un bois de boubou en la camionnette. Dans le sud Romano, après, direct. C'est quoi ça ? C'est le mec qui dit ça, mais il passe ses week-ends au bois de boubou. Ouais, mais tiens, j'ai une résidence sur mon verre là-bas. C'est ouf. Le week-end, il y allait. J'ai une camionnette à ménager là-bas. Je sais pas gros ce que t'as là-bas, mais t'y allais en tout cas. Il y a même des... Toi, t'as 38 ans maintenant, Sam. T'en avais 5 de moi quand tu faisais ça. Julien, t'en avais 27, mais il y en a même des plus jeunes à 19 ans. Et je vais au pute régulièrement avec des potes. Avec des potes. Vous faites ça à plusieurs, ça coûte moins cher. C'est pas sûr, mais... Je pense que c'est la sortie du week-end. Il y en a, ils vont en boîte ou dans un bar. Ils vont au pute, mais ils prennent une pute chacun. Ouais, c'est ça. Et Nono t'inquiète qui dit, moi c'est pareil, je suis accro aux escortes. Ou même au sexe. Je trouve pas le même plaisir avec les escortes. Avec une meuf, entre guillemets, normale. C'est Nono t'inquiète, 23 ans il a Nono. Non mais je pense que le truc de masse, c'est aussi la facilité. Tu paies, tu baisses. Alors que si tu vas dans un bar ou un soirée, en soirée, tu peux payer et repartir la queue entre les pattes. Moi j'ai des potes qui étaient à Marseille. Ils faisaient Marseille jusqu'à la Jonquera le samedi soir. Ah, c'est le Jonquera à la frontière espagnole. Parce qu'il y a deux clubs là-bas, ça fait genre boite de nuit, et tu bois, tu discutes avec les mecs. C'est 5 heures de route. Bim, tu les payes et tu les baisses. Les mecs ils le faisaient. Moi je sais, c'est Paris Jonquera tous les week-ends. Bah, bah grave. En fait, ils se chauffent à l'apéro. Genre c'est samedi par exemple, à 16h, ils se chauffent. On se fait un pasta guy, on va baiser. Et là ils se disent, putain les gars, on y est pour 22h, tu vois. Bam, ils font la route. Ça ferme à 6h du matin. C'est une boîte de nuit. C'est ça, à 6h du matin ils reviennent, ils sont à 11h à Marseille, ils vont se coucher. C'est comme à Paris, moi j'ai déjà vu une voiture de pote d'un pote partir au bout de l'année, tu sais après. Voilà, dis pas mon nom. Allez, on part. Bon, bah en tout cas, merci pour le témoignage. Merci Sam, c'est sympa d'avoir appelé. C'est sympa pour les conseils. T'as pas été inutile en plus. Juju, rappelle-nous, tiens nous courant de comment ça se passe dans ta vie. Parole, avec plaisir, merci beaucoup l'équipe. Après t'es pas malheureux, donc... Ouais, non, on verra comment t'as évolué, c'est tout quoi. Et les filles, vous êtes plus romantiques que nous. En tout cas là-dessus, il y a Mag qui nous envoie un message et qui nous dit, de toute façon un jour il va tomber amoureux, il arrêtera ses conneries. J'espère pour sa meuf en tout cas. J'espère pour ton compte en banque. J'arrête le Viagra, parce que du coup t'envoies plus, tu vois, et ça coûte encore plus cher. Mais c'est pas bon pour le cœur surtout. En plus. Oui, fais attention. Ouais, oui. Non mais même parce que surtout, en plus après, peut-être que je peux me retrouver avec des problèmes de prostate alors que tout va bien de base. Voilà. Ça sert à rien. Mais éviter en plus de bouger la santé, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. En tout cas, un truc qui peut te rassurer pour la prostate, quand on baisse beaucoup, Juju, a priori on a moins de cancer de la prostate. Ouais. Quand tu éjacules souvent. Il y en a certains dans l'équipe qui n'en auront jamais, hein Guigui ? C'est parfait ça. Très très bonne nouvelle. Ça c'est très bien ça. Très 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 bonne nouvelle. C'est vrai ? Un bel avantage. Un docteur Romano peut confirmer, non ? Je confirme. Merci docteur. Je crois que c'est 6 sur 10 qu'on a des problèmes de prostate un jour ou l'autre. 6 sur 10, c'est bon ? Non, c'est énorme. Non mais ça se soigne. Dans le studio, il y en aura un, deux, trois, quatre. Ça se soigne. Non mais ça se soigne. Bon déjà c'est pas forcément des cancers ou quoi que ce soit. Non mais ça se soigne très bien. Mais c'est quoi un problème de prostate ? Ben souvent c'est un cancer. D'accord mais ça fait quoi ? Ben en fait t'as une tumeur qui pousse dessus, il faut l'enlever quoi. Et sinon c'est quoi votre problème ? Ben c'est ça surtout. Franchement les problèmes de prostate c'est trois quarts du temps. 6 sur 10. Ouais ouais. C'est un peu le truc des mecs quoi. C'est un peu le problème. C'est héréditaire un peu. En plus. Bon. Si vous avez eu des problèmes dans la famille... Prenez-vous beaucoup pour la prostate. Non non mais après tu vois, moi je connais des gens qui ont eu ce problème là. Ils vont très bien hein. Ils se sont fait soigner, ils se sont fait opérer, tout va bien. Ah bien sûr. Y'a pas de soucis hein. Bon. Y'a des trucs beaucoup plus graves malheureusement. Merci pour ce petit point médical. Bon c'est pas forcément la joie mais bon. Non mais c'est intéressant. Non mais c'est bien, en fait à partir de 50 piges il faut se faire doyter le cul. Fais regarder. Romano lui l'a déjà fait. Si y'en a eu dans la famille c'est à partir de 40 ans. Romano aime tellement ça qu'il a fait 20 ans lui. C'est vrai il a raison. Moi je me tâte moi-même puisque je suis docteur. Tu dis que je te tâte le cul, je vais d'abord épiler la couille de mon pote. Vas-y vas-y. Il est trop gentil. Il a son petit rendez-vous. Je suis partout. Bon bisous. Bisous Julien. Donne-nous des nouvelles. N'hésite pas à nous rappeler. Salut Juju. Salut Juju. Je peux pas faire une dédicace. Une dédicace à Fédé. Fédé de la fédération. De la fédération des putes. Merci beaucoup. Salut Fédé de la fédération des putes. C'est Fédé. Et merci Sam. Et on vous envoie tous les deux votre t-shirt de Skyrock à la maison. Yes. Allez ça marche. Je peux venir sur un dernier point ou pas ? Vas-y vas-y. Un dernier point pour lui donner un coup de main et à toutes les personnes en fait qui ont ces galères-là. Le gros problème qu'on a aujourd'hui c'est toute la nouvelle technologie. Tout ce qu'on a pu avoir en fait entre les mains. Entre... Entre... Tu vois tout ce qui est... C'est vrai qu'avant les putes c'étaient dans la rue, maintenant elles arrivent directement dans ta chambre. C'est mieux pour elles. Tous les réseaux, tous les snapchats, les pubs qui nous sont en train de nous déponcer la gueule en fait tu sais en matraquage, bah quelque part c'est ça en fait qu'il faut mettre de côté. Mais ça c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. Non non c'est pas des conneries. Si parce que à ce moment-là je prends ton argument... Il est en favori dans son téléphone. Tu vois il est en favori dans son téléphone. Oui mais il n'est pas obligé de le mettre en favori. Non mais c'est vrai. Je comprends ce que tu dis avant il fallait se déplacer pour aller aux putes. Maintenant les putes tu les as dans ta barre. T'as plus de tentations aujourd'hui quoi. Non pour moi c'est un faux argument. A ce moment-là, avant il fallait aller dans un magasin pour acheter un truc. A ce moment-là, si toi tu reçois une pub d'un truc, tu le commandes sur internet et tu l'as dans la journée. Il y en a qui sont comme ça. C'est pas automatique tu veux dire. Après ouais, il faut se contrôler aussi. Bon bah merci en tout cas Sam. Des bisous Sam. Ça roule, ça roule. Bisous à vous deux. Et raccroche pas. Et... T-shirt de carocque mais je vous ai dit. Dans un instant il y aura Yannick et puis on attaque surtout le problème du mois aussi. Yannick Taras. T'es déjà là Yannick. Dans le 78, t'es à 22 ans. Salut à toi Yannick. Salut Yannick. Salut les équipes, t'es comment ? Salut. C'est bien et toi c'est comment Yannick ? Très bien, on sort du travail, on fait fatiguer. Très bien. Bah tu vas passer un bon moment avec nous, tu vas voir. Tu fais quoi comme boulot à 22 ans toi ? Moi je suis chauffeur-livreur pour Chronopost. Ça chauffe, ça livre. Et tu voles des colis ou pas ? Et... C'est bien Yannick. T'as peut-être pas envie de te faire têche non plus ? Oui. J'ai retrouvé un CD, c'est quoi pour faire le foot ? Ouais, t'as raison. Ah c'est mieux ouais. N'écoute pas Karine. Ça chauffe, ça livre et ça baise aussi. Et ça n'a pas baisé n'importe qui. Dans un instant tu vas nous raconter tout ça. D'accord Yannick ? Tu bouges pas ? Ah, restez bien là, restez bien là. Il va tout nous dire Yannick. Et notre problème du mois qui arrive tout de suite, le temps d'écouter Cobaladé. Tiens, on se fait Cobaladé tout de suite. Cobaladé et gazo, c'est Danny Chocolat. Moi je cache ma maîtresse à ma femme. Romano. 100% nature. Exactement. Je suis beau moi. C'est le grand jeu. Cédric. Samy. J'ai besoin de venir. Karim. Ah bah t'es là toi ? Gigi. Je connais le proverbe. Femme qui rit, totalement dans ton lit. C'est la plus grande radiolive de France. What the fuck ? Radiolive. 21h minuit sur Skyrock. Et oui, on est en direct. Encore pendant une heure sur Skyrock. Profitez-en pour nous appeler. Si vous avez un truc à nous dire, on aura Yannick là dans un instant. T'es prêt Yannick. T'es en direct du 80... Non, du 78 toi. Qu'est-ce que tu rotes Romano ? Je déteste quand on rotes en direct. J'ai pas roté. C'est pas aro. C'est quoi ça ? Je m'étouffe. Tu ne sais plus respirer. J'arrive plus. Cédric, va faire du bouche-à-bouche. Non, laissez-moi mourir. J'arrive ma gueule. Laissez-moi partir. Pour le grand voyage. Je vais te câliner. Yannick, un problème à cause d'une baise. Mais tu vas nous expliquer... Parce que t'as pas baisé avec n'importe qui toi. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Tu vas tout nous dire. T'as qu'il y a une star ? Et tu seras le premier à voter pour le problème du mois de ce jeudi soir. Car le jeudi, c'est le problème du mois. On va sur le net, sur les réseaux, sur des sites où il y a des gens qui ont des problèmes de sexe. Et qui ont aussi des problèmes dans la tête. Un docteur, il faudrait me couper le zizi. Les deux sont les couches. Attends, je ne peux pas tout faire ce soir. Oh là non, on ne couper pas le zizi. Non, laisse-lui. Oh là, ou alors je peux le récupérer. Non, tranquille. Pour me le coller dans le huc. Voilà un docteur, vous ne pouvez pas me le greffer au cul. Dans la gueule, tu vas voir. Ça va te faire du bien. Bon, le problème du mois, vous le savez, c'est tous les jeudis soirs. Et ils sont sur le net. Il y a 5 problèmes du mois, 5 patients qu'on va vous présenter tout de suite. Il va falloir choisir parmi les 5 problèmes du mois. Docteur Romano à l'appareil. Bonsoir docteur Romano. Bonsoir docteur. Docteur médecin généraliste. Le grand moment est arrivé. Problème du mois. C'est parti. Alors. Bonjour. Super, ça commence bien. Il nous a dit bonsoir. C'est bien ? C'est des termes médicaux. Ah, c'est ça. Alors, on attaque ? Allez, on attaque. Je vous propose. Oui. On commence par le premier. C'est même une première. Bizarre, on met. Attendez, je vois un coup. C'est le total. Myriam, elle a 22 ans. Ah non, mais tu... Alors. C'est à quel âge ? Myriam, 22 ans. Ah ok. Je peux les suivre ? 22 ans, elle est de bondi. Elle écrit à Doctissimo, aux formes Doctissimo. Elle... Siiii. Elle a chié. Elle a chié. Elle a chié. Elle a chié. Myriam, 22 ans de bondi, a chié. Non mais elle comprend pas. Elle, elle raconte absolument tout ce qu'elle fait sexuellement avec son mec. A qui ? Mais à tout le monde. Hein ? C'est-à-dire à ses amis et à ses parents. Par exemple, il y a son mec angoisse pour le repas de Noël. Ah ouais, j'imagine. Et elle, elle comprend pas en fait pourquoi... Elle dit ouais, putain, les gens sont complètement intolérants. On parle bien de tout. Pourquoi on parlerait pas de cul, quoi ? Donc, par exemple, devant sa mère et devant son père, elle dit ouais, bah il y a... Et puis, a priori, il était classe. Elle dit ouais, putain, hier, il m'a bien bouffé la chatte. Ah non, non, non ! Après, il m'a bouffé le cul. Après, il m'a dit qu'il en levrette. Bon, t'aurais vu ça, maman ? Et quand il m'a giclé dans la bouche. C'est pas vrai. Non mais ouais, elle raconte son mec, il est super mal à l'aise. Bon, déjà, avec les amis, son mec, il le prend moyen, tu vois, parce que... Ouais, normal. T'as le droit d'avoir un peu d'intimité, quoi. Vous êtes tombé sur une meuf comme ça qui a raconté tout. Enfin, sur une meuf ou sur un mec, Marie, qui a raconté tout... Ah, tout le monde, non. Jamais, non. Jamais, moi non plus. Non. Après, moi, j'aurais une ta gueule. Moi non plus. Elle a pas grand chose à raconter, mais tes performances. Ok. Allez. Tu parles d'équipe de moque, du fou. Non, de toi, de toi. Ah moi, ça va, t'inquiète, je baisse bien. On parlait de mytho tout à l'heure. Tu veux ? Je peux te baigner. Un petit silence derrière. Mytho est drôle aussi. Ah, t'as qu'il y a plein de choses à côté-là, moi. Mytho-comique. Mytho-comique. Ah, c'est ça, ouais. Mais c'est un truc de dingue. Alors, Myriam qui raconte... Elle, elle comprend pas. Elle se dit, ouais, putain, franchement, les gens, ils sont pas cool. Je peux même pas raconter ma vie sexuelle. Donc, lui, son mec, n'en peut plus en saturation complète. Ah, tu m'étonnes. Et là, elle se dit... Donc, il est pas contente. Elle se plaint. Elle se plaint dans son poste. Elle se demande s'il y a... Ah, pardon, j'ai une crompe aux pieds. Elle se demande s'il y a une crompe aux pieds. Parait que ça peut faire mal. Elle se demande s'il y a une crompe aux pieds. Ah, elle a une crompe aux pieds. Ah, pas de danse. Excusez-moi. Elle est complètement en vrai. Elle est dans le pied, dans la tête. Elle est complètement en vrai que ce soit. Bon. Donc, elle raconte tout, quoi. Elle raconte, elle raconte, elle raconte. Ah, l'enfer. Ah, mais moi, tu sais, une meuf comme ça, je lui dis ta gueule, hein. Le pire, c'est devant la famille, quoi. Ah ouais, c'est clair. Non, mais devant les potes, tu vois. T'as des potes, moi j'ai des potes, bon... T'as des potes qui te racontent tout ce qu'ils font quand ils baissent. Entre potes, on peut se le dire, parfois. Non. Non, je l'avais déjà raconté. Moi, j'avais un pote, on connaissait une meuf. Moi, cette meuf, j'ai toujours voulu la niquer, elle a jamais voulu. Étonnant. Deux, trois fois, tu sais, on s'est un peu ploté, galoché, mais rien. 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 Et elle, en fait, elle se faisait ken, mais à toute patate. Et elle racontait à mon pote les moindres détails de ce qu'elle disait. Ouais, ma chatte, elle dégouline de sperme et tout. Ah ouais, quand même, les détails. Ouais, ah mais les décaillants... Non, mais en plus, tu l'aurais vu, rien à voir. Mais la meuf, après, elle envoyait du large de ouf. Et mon pote, c'était un peu son confident. Et moi, il me disait... Des fois, il lui racontait des trucs. Le mec, tu sais, il bandait, mais comme un porc. Et après, moi, il m'appelait et il me disait... Ouais, putain, j'ai eu... Je vais pas dire le prénom de la meuf. Et toi, il te faisait bander, du coup. Ouais, c'est ça. C'est malheureux. Et toi, t'as fait qui pour faire... Vous branliez ensemble ? Non, mais lui, il bandait quand il parlait avec la meuf. Il te racontait des histoires, il sentait sa queue, toi aussi, et vous branliez. Non, non, mais au téléphone, tu sais, il m'appelait, il me disait... Bon, je vais pas dire son prénom, on sait jamais, la meuf, elle écoute... Ouais, c'est mieux. Et il me disait... Ouais, putain, elle m'a appelé, elle s'est fait niquer. Vas-y, je vais te raconter. Et moi, il me racontait... Et tu sais, je bandais... Ah putain, je me disais... Ah putain, je me disais... Ah putain, la cochonne, quoi. Ah ouais, non, mais elle se faisait dézinguer. Elle racontait tout, tu sais, comment elle suçait la... Mais tu sais, dans les moindres détails, genre, comment elle prenait la bite du mec... Comment elle se la... Comme un porc. Comment elle se la collait dans la chape. T'avais regardé ça à un pote mec, tu vois, moi, je trouve ça bizarre. Non, mais c'était son confident. Ben oui, c'est son confident, Marie. Non, mais après, moi, avec le mec, j'avais un pas qui me disait... Parce que la meuf, je la connaissais aussi. Il me disait, ouais, par contre... Tu lui dis rien. Ne dis jamais rien sur... Tu sais, moi, je racontais rien. Quand je la voyais, j'ai juste envie de la niquer, tu vois. C'est tout. Il bandait. Jamais réussi, putain, franchement, j'ai... En plus, elle se faisait niquer par des vieux gars, des fois. Putain, mais... C'est le même que j'avais connu l'été. Et sur plusieurs années, tu vois, on allait au même endroit, et on se revoyait, tu vois. Et tous les étés, j'essayais de la ken. Tu disais... Et tous les étés, tu n'y arrivais pas. Non, mais j'ai un pote. Un jour, elle était venue chez moi. J'avais réussi à la galocher pendant que la gothique dormait. Ah ouais, pas mal. T'étais avec la gothique. Ah oui, c'est à ce moment-là. La gothique, ouais. Champion. Je vais me coucher. Elle va te coucher, t'inquiète. Je suis en train motivé à la gothique. Je vais dormir au mon chéri. Et j'avais deux potes qui étaient venus, dont le pote le confident, là, et un autre pote. Et en fait, moi, je l'avais galoché vite fait dans la cuisine. Bon, moi, j'avais été à une couche à côté du cadavre, là. La gothique. Ouais, le cadavre, c'est la gothique. Et à un moment donné, j'entends le confident qui se m'a gueulé. Il fait, ouais, putain, vous faites chier à lui toucher la bite. En fait, mon autre pote, il était en train de la serrer et il dormait avec elle. Et l'autre pote, il a putain un plomb. Il s'est barré en pleine nuit. Il fait, ouais. Il fait, moi, j'en ai plein de culs. Moi, j'ai le droit à rien. Je me barre. Il était dégoûté. Ah bah oui. Et moi, j'étais mort de rire dans mon lit. Je suis, putain. Et je suis sorti. Je suis, mais tu vas où ? Il me fait, ouais, j'en ai plein de culs. Il me fait, l'autre, il est en train de lui bouffer les seins à côté de moi. Sur le pique-clique. Il fait, ouais, je m'arrache. Vas-y. Marie, il y a des messages. Bazinga qui t'envoie un message qui dit Marie, elle trouve ça bizarre de se confier, mais elle rase les couilles d'un ami. Ouais, c'est vrai, ouais. Et surtout, il dit pareil. Marie, chacun son délire. Il y a des confidents, puis il y en a d'autres qui rasent les poils des couilles de leurs amis. Ouais, mais tu vois, mon ami, je lui raconte pas les détails de quand je baisse. Ah bah tu lui rases déjà les couilles, donc. Mais justement, il n'y a pas de cul avec lui. Et j'encule, lui, j'encule. T'as pas laissé ton numéro, mais tu peux laisser ton numéro si tu veux témoigner. J'ai un pote, il est pareil. Marie, on a droit à tous les détails à chaque fois et sa meuf, elle est à côté. Oh, putain, c'est cool. Ah bah, il faut que tu... Vas-y, laisse ton numéro, on va t'appeler. Moi, j'ai des copines, on se raconte tout. Si vous voulez témoigner sur les problèmes du mois au fur et à mesure, il n'y a aucun problème. Tu vois, moi, j'ai remarqué un truc chez les meufs et les mecs. Marie, c'est qu'entre vous, vous parlez vachement de cul même avec vos relations stables. Moi, par exemple, je vais parler de cul avec mes potes, mais je vais jamais parler de cul. Ouais, tu parlerais de cul d'une meuf que tu baisses comme ça. Ouais, mais jamais ta meuf. Tu sais, tu respectes le truc. Ouais, mais c'est vrai. Moi aussi, pareil. Et tandis que vous, les meufs, vous parlez de cul que ce soit ton mec depuis 5 ans ou ton mec depuis 2 semaines. Ça, c'est vrai, ça. C'est trop bizarre, bien vu. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des très bons potes, tu vois. Bon, c'est très bien qu'il ken avec sa meuf et que moi, je ken avec la mienne. Mais jamais, jamais, on va en parler. Alors que tu aurais pu, limite, une meuf comme ça que tu rencontres les meufs. Ah oui, bien sûr. Mais après, moi, j'en parle pas avec toutes mes copines. Il n'y en a que deux avec qui on se dit vraiment tous les trucs de cul. Par contre, tu râces des couilles de ton pote et ça, c'est exceptionnel. Ça, mais regarde Sensei qui hallucine. Marie, t'es chelou quand même. Bah quoi, chelou, ça va. C'est comme ma soeur. Il y a le dragon débridé et sa tante. Ma tante mettait sa main dans le caleçon de mon oncle devant nous. C'était horrible. Oh non. Et après, je vais couper le gâteau. Super. Eh, tu me serres la main. C'est abusé aussi, ouais. Problème du mois numéro 1, c'est donc Myriam avec son pauvre mec qui doit supporter ça, le raconte tout à tout le monde. Tout ce qu'ils font intimement, tous les deux. Problème du mois de Myriam. 1. Problème du mois numéro 1. Problème du mois numéro 2. Putain, ça va pu être moi. Vous allez voir. Thomas, 32 ans de Paris. Il est chauve. Non, pas du tout, non. Il a un sexe de 12 cm. Non, non plus. Dans la psychologie. Alors lui, il est amoureux d'un ami à lui qui est belge. Non, mais c'est un peu ça, tu vas voir. Non, c'est pas lui. C'est dans le sens inverse. En fait, il a un collègue de boulot. Tu vois, qui a priori est gay parce qu'il est très attiré par Thomas. C'est son prénom Thomas. Thomas, ouais. Thomas, il a 32 ans de Paris. Et en fait, le mec, il est d'une lourdeur. Tu sais, il arrête pas de faire des assinuations. Il fait, tu veux pas, ça te dirait pas, si un jour t'en galère, je te suce la bite. C'est gentil. C'est gentil. Non, mais ils font des soirs ensemble. Parce que le mec, à côté de ça, ils s'entendent bien et tout ça. Et genre, le mec, dans les soirées, à chaque fois, tu sais, quand il est un peu bourré, il tente des trucs. Tu vois, il y met les mains sur les hic. Un pâle lourd, quoi. Ouais, ouais. Il est très, très lourd. Alors, il se dit, deux possibilités. Soit, à un moment donné, je vais foutre mon poing dans la gueule. C'est un collègue de travail. Ouais, c'est ça. C'est un collègue de travail, ouais. Tu sais, ils font du sport ensemble, pareil. Ouais, je peux bien aller dans la douche avec toi. Tu sais, des fois, il ouvre la porte, il vient dans la douche avec lui. Tu sais, lui, en rigolant, il dit, vas-y, casse-toi, tu vois. Ouais, les vannes lourdes. Oui, voilà. Comme il dit, au début, c'était marrant. Là, ça devient très, très lourd. Mais tu pensais à qui, quand t'as dit ça ? C'est quoi ça pour être toi ? Je ne comprends pas. Je crois que tout le monde a remarqué que j'ai été harcelé sexuellement depuis des années. Carrément. C'est quand même terrible. C'est terrible. Je tairai le nom de la personne pour ne pas qu'il ait des problèmes et surtout ne pas le réveiller. Voilà. Non, mais chose standard, excuse-moi, tu disais quoi ? Non, il était en train de dire que le problème du moins était super, le 2. Ouais, c'est Thomas, ouais. Thomas. Thomas qui est harcelé par un collègue de travail. C'est vrai que tu marceles. Sexuellement parlant. Ça, tu voulais je témoigner sur le fait que tu marceles tous les jours ? Sexuellement ? Je t'harcelle ? Ah ouais, bien sûr que tu m'harcèles. Non mais toi, tu es complètement mythomane toi. Ah bah non, non. Mais d'où je t'harcèles, d'où je te fais des avances sexuelles ? Bah je sais pas, quand tu parles de ma bite ou quand tu parles de tout. T'es un malade gros, c'est des gros films. Bah bien sûr que oui gros. Ta teub est le maker. T'as une tête de crème. Mais tu l'as déjà vu ma teub. Mais tu dis ta teub est le maker. Mais attends, excuse-moi, tu l'as déjà vu ma teub ? Non mais j'imagine. Ah ok d'accord, merci. Bah pourquoi tu veux me la montrer ? Arrêtez les gars. Comment il essaie de retourner la situation ? C'est la vérité quoi. C'est vrai que t'es un malade, en fait t'es un psychopathe. T'es quoi le malade ? T'es un psychopathe sexuel. Oh les deux ! Bon, en tout cas là, Thomas... Non mais il se dit, Thomas il est pas loin de craquer. Il se dit, ouais à un moment donné, je pense que mon problème va partir dans sa gueule. Il va le tabasser. Non mais il a pas envie d'en arriver à ce truc. Non, faut éviter la violence. Non mais tu sais, il lui a déjà dit, en gros il lui a fait comprendre. Ouais, bon vas-y c'est bon, t'es lourd, tu vois. Genre il n'y a pas moyen, moi et un mec ça m'intéresse pas quoi. Et l'autre il comprend pas, il continue. Ouais, il faut comprendre qu'au bout d'un moment... C'est lourd. Ouais, c'est clair. Si tu trouves ça marrant 5 minutes, au bout d'un moment ça te casse ses couilles. Ouais, c'est casse-couilles. C'est vrai. Moi quand j'allais en boîte gay là. Oui. J'allais dans des boîtes gay. Bah j'étais avec toi de temps en temps. J'aimais bien la musique tout ça. Moi deux, trois fois, des mecs c'était des relous. Les mecs, vas-y, d'autres qui avaient essayé de m'embrasser. C'est mignon. Ouais, non, non, c'est assez fouillant. Non mais c'est mignon. Ah ouais, c'est clair. Celui qui était habillé avec son filet de pêche. Son filet de pêche sur le... Ah ouais, il dansait chelou. Cheveux longs comme Francis Lalanne. Il dansait devant toi. Ah ouais, mais... Est-ce qu'il était aussi con que Francis Lalanne ? Je sais pas, j'ai pas le temps de... Ça c'est difficile. Ouais, non, mais... En tout cas, il avait à peu près la même dégaine. Ah, la classe donc. Et euh... Non mais c'est vrai que t'attirais un peu les mecs. Non mais le mec est tourbillonné devant moi, tu vois. Il est tourbillonné. Avec son filet de pêche. Non mais... Non mais cette boîte, elle existe plus là. C'était à Paris, mais c'était la quatrième dimension là-dedans. Moi j'ai vu des mecs, des mecs à côté de moi, sous cul nu et... Ils s'enculaient. Ouais quoi, simulés, limite, ils s'enculaient, tu vois. Ah. Tout va bien. Non mais la bite à l'air, hein. Le mec, il frottait son zygène sur le cul du mec. Normal quoi. Et moi, tu sais, je me suis écarté. Je me suis dit, ah, il fait quoi le mec ? Il essaie d'atteler son pote. Non mais les deux étaient consentants, tu vois. C'était bon délire. C'est beau l'amour. Tu sais, il y avait des gogo-danseurs là. Les mecs, par exemple, à la période de Noël. C'était pas la gueule ? La chaussette sur le... Ouais, ils se mettaient des chaussettes de Noël sur la teub, tu sais. Ils tournaient. C'est la magie de Noël, ça aussi. Les mecs, ils enlevaient la chaussette et ils faisaient le petit train, tu vois. Ils simulaient des enculettes sur scène, quoi. Ah non, mais c'était spécial. Dommage, ça fermait. Ah ouais, c'est riche. Quel dommage. Eh oui, tu aurais fait une belle soirée de Noël. Un jour, j'étais allé avec la gothique. Est-ce que t'allais dire avec moi ? Non, non, je suis pas au courant. Non, mais tu te sens pas. Moi, j'ai pas appris ça. Ah bon ? J'étais assis à côté de la gothique. Et il y a le mec d'à côté, il fait... C'est ton mec, le mec mignon à côté ? Elle a pété un plomb, non ? Non, non, mais non. Surtout quand j'ai vu la gueule du mec, j'ai dit putain lui... Parce qu'il y avait des engins quand même. Quitte à essayer, j'en s'agirai un autre, quoi. Non mais autant, c'est pas du tout mon truc. Il y a des mecs très très beaux, mais il y avait aussi des mecs très très laid. Ils faisaient partie de la deuxième catégorie. Non, non, mais il y avait des mecs qui venaient avec des accoutrements, des habits en chaîne et tout. Non mais bon, en même temps, t'allais là-bas, tu sais où tu vas. C'était une boîte 100% gay. Les meufs pouvaient difficilement rentrer. Il y avait de la ségrégation au départ. Non mais non, c'était une boîte réservée. À la base, sur certaines soirées, il essaie d'entrer un plein de meufs. Mais sinon, c'était un fichier clairement, c'était une boîte réservée aux mecs, quoi. Donc ça, c'est pour le problème du mois de Thomas harcelé par un collègue. Est-ce qu'il y a un problème qui vous a harcelé ? Vous pouvez témoigner, vous pouvez nous laisser vos messages. Problème du mois numéro 3, maintenant. Oui, le troisième mois. Oui, ça va sortir. Marie. Bonsoir, François. 40 ans. Ah non, elle est beaucoup plus jeune. Ah le bâtard. Non mais j'ai pas dit laquelle. Ah oui, y'a pas de laquelle. Y'a pas de laquelle. Alors Marie, 40 ans. Faut penser ce que vous voulez. Sur le forum aux féminins. Elle habite où ? Ok. C'est Romano qui se... Il est retourné dans sa terre. C'est le docteur. Elle a pas de ville la pauvre. Elle a pas de ville la pauvre. Elle a pas de ville. Elle ne sait plus où elle habite. Alors elle a un truc à délire, c'est qu'elle poste des annonces sur internet. Elle aime bien les filles. Et elle poste des annonces pour se faire bouffer la chatte uniquement. Donc y'a juste ça. Elle rencontre la meuf. La meuf file direct entre ses jambes. Et elle fait entre guillemets des blagounettes puisqu'elle cache des trucs dans sa chatte. Hein ? Par exemple, elle se met, je sais pas, un bout de carotte tu vois. Un bout de carotte à la chatte ? Et pour... C'est comme un calendrier de l'avent. Parfois ça ne peut pas sortir. C'est un calendrier de l'avent. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et elle se met par exemple... Une pièce tu vois. Une pièce. Elle se met des trucs dans la chatte. Putain mais c'est dégénéré elle. Ou des boules de yeisha tu vois. Ou... Et en fait, les meufs elles ont la surprise et disent Ah bah y'a t'as un truc dans la chatte et elle adore. Elle rit. Elle rit. Et c'est jamais resté coincé là ? Non, c'est jamais resté coincé. Putain, la chance. Elle est très très flèche. Attends, tu pousses bien, ça ressort. Ah ouais ? Je sais pas, j'ai pas de chatte. Marie, tu t'es déjà fourré des trucs dans la chatte ? Non, bah à part des gosses... Une grosse bite. Non. Mais tu sais, je parlais avec un pote là... Attention. Un pote dégénéré ou pas ? Non, un pote qui est médecin. Un pote qui est médecin. Et... Médecin dégénéré ou pas ? Non, il est pas dégénéré. C'est un médecin. Il est très bien. Et je l'embrasse. C'est docteur Romano ? Non mais en fait... Parce qu'on parlait des trucs là dans la chatte et tout. Et en fait, lui il a eu aux urgences, il a eu une nana... Ou c'était un mec, je sais plus. En fait, avec un concombre. C'est une chasse, c'est compliqué. Nana ou mec, je sais plus. Mais c'était un concombre en fait qui est arrivé dans le truc. Il m'a dit, je t'enverrai en fait la radio parce que tu vois même les pépins. Tu sais, du truc. Il s'était resté bloqué. Horrible. C'est dégueulasse. Mais oui, mais c'était rentré le concombre entier. Ah ouais, le concombre entier. Mais un peu conne aussi. Un potager là. Mais je sais plus si c'était un mec ou une nana. Oui. Oui, un peu conne. Ça s'éclaire. De toute façon, il faut que tu es conne. Faites gaffe. Pour la salade. Tu vois les pépins, ils l'avaient coupé en deux. Pour la salade, ouais. Non mais ça se voyait à la radio. La radio, ouais. La radio d'un fruit, tu vois l'intérieur. En fait, c'est le principe. Hallucinant. C'est le principe d'une radio. Ah bah oui, forcément. Tu vois pas la peau. Bah oui. C'est le principe d'une radio. C'est ça. C'est comme le corps humain. Si tu fais une radio et que tu vois la peau, ça sert pas à grand chose. On est d'accord. Il y a Arthur, il a vu une vidéo porno. Une fille jouit en se masturbant et en jouissant. Et son gode est avalé par son cul. Oh dégueulasse. Parce qu'elle doit avoir un sacré gouffre. Sacré gouffre quand même. Ah tu m'étonnes. Alors ça c'était le point de moi numéro 3. C'est un peu comme un Kinder Surprise quoi. C'est ça. Je bouffe la chatte, il y a une surprise. Ah il y a un truc qui sort. Ou un calendrier de l'Avent comme disait Marie. C'est au choix, c'est la période. Pour le niveau numéro 3, c'est donc Marie. Numéro 3. Et on passe au 4. Le quatrième. C'est qui ? C'est Laurine. Elle a 45 ans, elle est tarbe. Elle est conforme au féminin et elle, elle a découvert un horrible secret sur son mec. En fait, son mec, de temps en temps, le soir, elle lui dit « Ah, je vais voir des potes mais elle trouvait ça bizarre ». Parce qu'elle le voyait trafiqué sur son téléphone. Donc au départ, elle s'est dit « Bon, vas-y, me trompe ». Bon, en même temps, vous allez voir qu'elle n'avait pas forcément tort. En fait, un soir, elle l'a suivie. Elle s'est un peu grimée, comme on dit, s'est un peu déguisée. Comme un détective. Et en fait, elle l'a suivie. Et en fait, elle l'a suivie. Un imperméable ? Un imperméable. Et en fait, son mec va en club l'échangiste pour se faire enculer. Oh ! Ah ouais ! Donc, elle l'a suivie. Elle est rentrée dans le club après lui. Et en fait, elle s'est mise dans un coin. Et en fait, elle a vu que toute la nuit, il se faisait enculer. Mais là, cette nuit-là, il s'est fait enculer par 3-4 mecs. Ah ouais, quand même. Ah oui, il a la dalle. Pas mal, les potes. Son anus a très faim. Il est affamé de bites. Putain, elle a attendu, elle a regardé. Tu sais, ça doit être bizarre. Ah bah... Bizarre de voir son mec s'en plier. Comment tu réagirais, Marie ? Ben attends, mon chéri, je peux te le faire. C'est vrai. Il y en a pas pour moi aussi. Non, mais je pense que je pourrais pas regarder. Par contre, attends-moi cinq minutes, il faut que j'ai pile des couilles avant. D'accord. Donc, elle, elle est rentrée, elle était en larmes et tout ça. Et là, dernièrement, tu sais, elle a regardé... Et quelque part, c'est pas du trompage. C'est juste du sexe. Ah, c'est pas du trompage. Ah si, quand même. Tu vas te faire enculer, tu le dis pas à ta meuf. Oh là, il va te faire enculer. Non mais c'est juste du... C'est un moment de sexe pour lui. Ouais, mais bon... C'est super trompé. Peut-être qu'il est bi et il vit sa bisexualité comme ça. Il est fidèle à sa meuf, il adhère la sœur avec sa meuf. Ouais, mais il est humain. Et de l'autre côté, il va dans son club échangy, prendre un bi dans le cul puis il rentre. Ah mais c'est ça, c'est ça. Donc je n'ai plus trop fidèle à sa meuf. Non mais en plus... Tu sais, elle ne le voit plus pareil. Tu sais, elle essaie de voir son trou du cul, elle s'est dit... Est-ce qu'il a le trou du cul éclaté ? Ah bah tu... Non mais... Elle lui a rien dit. Non mais non, elle est pas bien du tout, tu vois. Elle a la vision, quoi. Ah non mais c'est horrible. Ah ouais, moi je serais parti direct. Ouh ! Mais tu serais parti où ? Bah je serais parti, je serais sorti du... Non mais je serais sorti du club, j'aurais pas aimé voir mon mec se faire enculer par un mec que je connais pas, tu vois. Ouais, c'est juste... Ouais, je peux comprendre l'image, elle est un peu... Moi je serais pas senti, moi je serais allé le voir, moi, direct. Ah ouais, non. Marielle se barre. Ah ouais, c'est de reculer. Le pauvre. Oui. Il adore à son intimité, quand même. Tu vois, Cariole... Ah moi je saute sur le mec. Il saute sur le mec. Il saute sur le mec. Il saute sur le mec. Ah ouais, il y a scandale dans le crème. Cariole se fait enculer par trois mecs au bout du troisième. En même temps... Non, non mais... Non, non mais il y en a pas trois. Moi, le premier, je les trangle. Il saute dessus, tu sais. Il est pour rien. Ah, je m'en bats les couilles. Tu sais, c'est une prise de cash. Non mais c'est pas exactement la même chose. Imagine, c'est Cariole avec une autre meuf. En l'occurrence. Non mais même, la meuf... Pareil. Tu lui saute dessus. Je lui tire les cheveux. J'ai un peu plus de respect, tu sais. Je vais pas me battre avec lui. Ouais, bon, normal. Mais je lui tire les cheveux, quoi. Donc ça c'est Laurine, de Tarbes, 35 ans. Problème du mois numéro 4. Et le cinquième, et après on choisit parmi les 5 problèmes du mois de ce soir. Cinquième patient. Alors, c'est Antoine. Antoine. En fait, il est gêné parce que sa meuf, en fait, bon, il l'encule. Et à chaque fois, elle veut lui sucer la bite après cette fonctionnée. Et en fait, lui, tu sais, elle, elle dit, ah, j'adore le goût. Oh. Il y a un goût ? Ah bah, il y a un goût de merde. Oh. J'imagine. Ça ne sent pas la rose, j'imagine, là. Et après, est-ce qu'elle veut lui rouler une pelle ? Pour rouler le tout. Ouais, mais ouais. Et puis, non mais même lui, le fait de la voix. Tu sais, elle se régale. Elle est goûtue. Oh. Il y a du goût. Tu sais, ça le dégoûte un peu. Et derrière, il lui fait, vas-y, je vais rouler une pelle, tu vas voir, le goût est bon. Oh. Tu vois, il se dit, ah, putain, mais vas-y, lâche-moi. Et en fait, et à chaque fois, c'est systématique. Tu vois, il n'a jamais eu, bon, il n'a pas non plus la bite chocolatée. Oui, j'espère, oui. Ouais, ouais. Mais elle lui dit, oh putain, elle a trop bon goût à ce moment-là. J'adore. Franchement, mon trou du cul a trop bon goût. Oh. Vas-y, goûte-le. Elle lui dit, bah, tu bouffes bien le cul. Oui, c'est vrai. Je peux bien te rouler une pelle. Et puis, c'est son cul à lui, au final. Non, c'est son cul à elle. Son cul à elle, oui. Donc, il lui bouffe le cul, oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est son cul à lui. Ouais, ouais, mais... Elle. Ouais, ouais, ouais. Ça vous dérangerait, ça ? Vous serez... Quoi, Marie ? Non, qu'elle me suce, perso, non. Oui, mais... Après l'enculade. Bon, si... Ouais, si j'ai rien sur la bite, tu vois. Et après, elle te roule une pelle. Ouais, non, là, ça me dérange un peu plus. Ah ouais, tu serais gêné. Autant, j'aime bien lui renier le trou du cul, tu vois. Oui. Mais, je sais pas, le... C'est un peu pareil. Ouais, mais tu sais, elle ne pue pas la merde du cul, tu vois. Non, mais justement, alors. Ouais, mais je sais pas, tu sais, je tape dedans. Peut-être qu'un peu plus profondément, ça pue plus la merde, tu vois. Ah putain. Qui c'est que ça dérangerait dans l'équipe Gigi ? Oh, moi, je serais trop gêné. Non, non, non. Ce n'est pas dur, je serais trop gêné. Non, je me dis, putain, la pauvre, ma bite, ça doit puer la merde et tout. Non, mais si elle te dit, oh putain, ça a trop bon goût. Tu sais ce que je me dirais ? Je me dirais, mais tu es dégénéré parce que là, tu es en train de dire que ta merde a bon goût. Oui, c'est ça. Non, elles sont trop du cul, en tout cas. Ouais, elles sont trop du cul, quoi. C'est la merde. Non, c'est pas la merde, mais bon. Ah, mais c'est dégueulasse quand même. C'est dégueulasse, gros. Et après, elle t'embrasse. Ah, non. Après, tu pues la merde de la bouche. Cédric. Non, Samy ? Je ne suis pas catégorique comme eux, ça ne t'écoute pas à ce point-là, tu vois. Bah oui. Bah la merde, elle passe par où ? Non, mais quand tu es propre, gros. Non, mais Difoul, il n'a pas tort. Une fois de plus, en mettant quand à Tilton, on se le demande. Exactement, je me pose moi-même la question. C'est la question que je pose. Non, mais c'est vrai, bon. Au final, il y a la différence entre bouffer le trou du cul directement ou qu'elle t'embrasse après... Après, tu as la bite. Tu vois, quand tu te laves le cul, tu ne vas pas dans le fond. Non, mais ça, c'est là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais après... Bon, après, je n'ai jamais senti ma bite après avoir enculé le cul. Mais... Parce que très honnêtement, moi, je n'ai jamais eu d'accident grave pendant... Tu vois, d'accident de caca. Ah ouais, franchement, ouais. Je n'ai jamais ressorti. Mais comme je dis toujours, en même temps, une meuf s'est fait enculer alors qu'elle a la crotte au cul. C'est que la meuf, c'est une crotte. Ouais, c'est clair. Elle n'est pas très bon. Elle est malade. Non, mais tu ne te fais pas enculer quand tu as envie de chier, toi. Oui, oui. Après être clair, tout de suite. Ça peut faire ventouse et ça, c'est pas bon. Non, mais tu vois, à un moment donné... Mais Marie, c'était déjà arrivé de lâcher une crotte ? De lâcher quoi ? Une toute petite crotte. Moi, je vous avais dit, ma première sodomie, c'était très bizarre. Mais on en avait déjà parlé avec plein d'auditrices. D'ailleurs, ça donne un peu envie de chier, tu vois. C'est très bizarre, la première fois. Et bien voilà, ça ne donne pas cœur aux vies. Vas-y, c'est dans les draps. Non, mais tu ne chies pas. Mais tu sais, c'est la sensation, quoi. J'ai posé un étron dans le lit. Non, mais ça ne m'est jamais arrivé, putain. Putain, je te vois bien en train de poser un merde. Ah, pardon, désolé. Tu sais, Marie Galbet sur les... Ah, merde, je suis en train de vièche. Tu sais, moi, de toute façon, c'est terminé, là. Pourquoi c'est terminé ? Parce que mon mec n'aime pas ça, donc... Mais scandale ! Oh, bah alors... Bah oui, je te l'ai dit, hein. Ça fait plus bien, moi. Non, ça me manque pas plus que ça. Tu te tiens bien enculé. Tu vas vite être frustré, Marie. Non, ça va, je suis bien là-bas, t'inquiète. Par rapport au cinquième problème du mois. Moi, j'embrasse avant et après la suce. Même avant et après l'annulingus. Rien ne me choque dans l'amour, sauf le scato. Je précise quand même. Merci, Jules. Non, mais moi, alors, pour ta petite précision. Après, il dit, leçon numéro un, toujours avoir l'annus propre, prêt à être démonté. C'est bien. Non, mais par exemple, moi, tu vois, des fois, je fais un annulingus. Oui. Bah après, on s'embrasse. Voilà, c'est un petit bisou. Oui, bah oui. Non, non, ça me choque pas des masses. T'es sur le cul, t'es pas dans le cul. C'est la bite quand même. C'est la différence. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu voulais dire, mais bon. A vous de choisir. On a cinq problèmes du mois. Je vous l'appelle. C'est le plaisir de me sucer la bite. Vas-y, suce-moi ma chérie. Myriam. Fais-toi plaisir. Bah ouais, tu sais, ma chérie, rend de la femme heureuse. Myriam, 22 ans de Bondy. Alors, ça, c'est le problème du mois numéro un. Elle raconte tout ce qu'elle fait avec son mec, mais à tout le monde. À des amis. Famille. Pas de famille, tout ça. Mais des fois, il y a les grands-parents aussi. Il y a les grands-parents, il y a tout le monde. Tu sais, elle a déjà fait un pas de famille. C'est horrible. Oh, c'est ça. Devant pas de famille. Ouais, elle me fait désarguer. Oh, non. Le problème du mois numéro un, c'est Myriam. Le 2, c'est Thomas, 32 ans à Paris. Et il y a un collègue qui est particulièrement lourd avec lui. Il lui harcèle. Enfin, il lui touche la bite. Il rentre dans la douche quand il prend une douche. Ouais, c'est ça. Ouais, mais crelou de base. C'est relou. Bon, il veut le serrer. Bon, Thomas n'est pas du tout intéressé. Et il ne sait pas trop quoi faire. Marie, 40 ans. Elle n'a pas de ville. Alors, elle, elle met des annonces sur le net pour avoir des relations avec des filles. Et elle veut se faire des cunnilingus. Et elle cache un truc dans son vagin. C'est ça. Surprise. Laurine, problème du mois numéro 4, 35 ans à Tarbes. Elle a découvert un secret, le secret de son mec. Il va dans un club échangiste pour se faire enculer. C'est ça. Et le problème du mois numéro 5, c'est Antoine, 29 ans dans le 91. Bon, là, c'est ce dont on vient de parler. L'encule sa meuf. Elle veut absolument le sucer et l'embrasser après. Ah, tiens, justement, rapport à ce problème du mois, une question de XVR31 pour Cédric. Quand Cédric a chier dans les draps d'un hôtel, c'était après une sodomie ? Non, rien d'avoir. Très bonne question. Très bonne question. Non, non, je suis tout seul dans la chambre. T'imagines. Mais le mec était parti. C'est mieux, hein. De quoi ? Le mec était parti. Mais il n'y a pas de mec avec moi. Il était parti prendre le petit-déj. Non, non, j'étais tout seul. Oh, là, j'ai décidé de chier dans la chambre et je me suis essuyé le cul sur les rideaux. J'étais content. Non, mais putain, mais ça, c'est une déliance d'histoire. Ça prouve à quel point t'as un animal, quoi. Mais comment tu peux avoir l'idée de chier dans le lit, quoi ? Non, mais je me suis juste torché. Il était pas content de l'hôtel. Il était torché dans le lit. Ouais, j'étais pas content, je sais plus pourquoi. Pas content de l'hôtel. Et l'hôtel, les gens n'étaient pas recontactés. Mais non, parce qu'en fait, les dames de ménage, tu sais pas, mais connais-toi ta chambre. Elles prennent les draps. Tu fous les labis avant, dans le calabar. Il s'est remonté tout le matos, il doit me toucher. J'avais les boules qui tombaient. Je t'ai vu. Oh, là, tu sais, Cédric. Ah, mais putain, tout ça. Ah, tu te dégoûtes. Les dames de ménage, c'est quand elles font ta chambre, elles prennent tes draps. Et les rideaux ? Non, mais il y avait peut-être l'odeur. Ouais, l'odeur, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'en rentrée, elles se sont dit, oula, ça pue la merde. C'est clair. Ou alors, ça sent pas la rose. Bon, il faut choisir un parmi les 5 problèmes du mois. Moi, je prends le 4. Tu prends le 4, moi aussi, je prends le 4. Ah, le mec qui se fait enculer en club. Avec la meuf qui mène l'enquête. J'aime bien celle qui raconte tous les trucs de cul. C'est le homme pour vos amis et marie, le 4 pour Cédric qui pour moi. Moi, sur le club échangiste, tu sais, la meuf qui se fait le 4. C'est le 4, alors, c'est le 4. Celle qui se met des trucs là. La chatte ? Ouais, ouais, j'aime bien elle. C'est le 3. Elle a l'air sympa, elle. C'est ça. Bon, de toute façon, c'est vous qui décidez. Et comme on disait tout à l'heure, si vous voulez témoigner sur un des 5 problèmes du mois, c'est tout à fait possible en attendant qu'on donne les résultats. Moi, je vais prendre le 5. Et toi Yannick, j'ai dit que tu serais le premier à voter. Yannick, tu prends lequel ? Là, l'histoire avec le club échangiste, ça a l'air bien drôle. Le 4, comme moi. Le 4, alors. Parfait. Comme moi et Cédric. Et Karim aussi. Et Karim aussi. On vous laisse 5 minutes pour voter. Allez-y avec l'appli Skyrock. Le 41759. Le skyrock.fm, ça vote déjà bien, bien, bien. Bien, c'est génial. Et on attaque le problème du mois. Dans un instant, votez vite. Et on s'occupe de Yannick. On va voir qui t'a fait l'amour. Et quel problème ça t'a posé Yannick ? On parle d'amour, de sexe. On est content. On est bien. On est sur Sky. On écoutait Chirac tout de suite avec Chivers. 10 000... 21h30. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Mais oui, on est là. Et dans un instant, les résultats du problème du mois. Et oui, on va attaquer le problème du mois. Il est 11h30, 11h35 même. Le problème du mois de ce jeudi soir. Qui auriez-vous choisi ? Celle qui raconte tout à tous ses amis, à toute sa famille, sur les rapports qu'elle a avec son mec. Le collègue relou qui harcèle Thomas. Le collègue gay qui fait... Il est un peu lourd. Marie qui a transformé sa chatte en Kinder Surprise. C'est sympa. Laurine de Tarab qui a découvert le secret de son mec, les clubs échangistes et les enculades. Ah oui. Et puis... Et puis... Antoine. C'est sa meuf qui veut le sucer. Et oui, ça c'est... Voilà. A chaque fois qu'il l'encule. Exactement. Voilà donc pour le problème du mois de ce jeudi soir. On va attaquer donc dans un instant. Puis on est avec Yannick au téléphone avec nous. Puis vous aussi, vous pouvez débarquer ici. Oh là, Yannick, t'as rare. 0-1-73-43-20. Yannick, t'as 22 ans, t'es dans 7-8 toi Yannick. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Je suis vers Marseille. Vers Marseille. Vers Marseille. Vers Marseille. Ah, je t'ai chaud moi. Vers Marseille. Ah ouais, attends. C'est 8. C'est pas pareil. C'est 8, c'est agrandi, oui. Et tu fais quoi dans la vie pour te présenter un peu Yannick toi ? Euh... Ben... Je suis chauffeur livreur chez Chronopost. Ah oui, tu nous as dit, c'est vrai. C'est bien. Parle bien ton téléphone quand on t'entende bien Yannick. Vous m'entendez ou pas les gars ? Voilà, c'est bien. Ok. Alors toi, tu voulais nous parler d'une histoire, donc une histoire de baise, mais qui pose... Oui, qui peut poser des problèmes. Alors Romano, vous voulez savoir si tu avais baisé avec une star ? Non, j'aurais bien aimé, mais non. Qui d'ailleurs ? Parce qu'on en parlait ce matin, tiens. Ce matin, on se demandait avec... Quelle star on aimerait rencontrer et qu'est-ce qu'on ferait avec ? Donc il y a eu beaucoup de baise avec des stars. Ah oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Mais pas que. Et toi, t'aimerais... T'aimerais bien une star, t'aimerais qui ? Angèle. Angèle est mignonne, Angèle. Ouais. On l'a vu en vrai. Super, on l'embrasse Angèle d'ailleurs. La belle. Oui, bisous. Bisous. Bisous ? Bisous. Et donc Yannick, toi tu as fait l'amour avec quelqu'un et ça te pose des problèmes aujourd'hui. Explique-nous tout. Bon, alors je vais l'expliquer en deux-deux. Alors je suis sorti avec une meuf il y a quelques mois. Ouais. Donc c'était pas sérieux. Enfin, c'était pas sérieux. Mais bon, je me voyais pas construire, je suis juste sorti avec elle pour dire, vas-y, je suis avec une meuf. Ouais, tout est bien, tout est avec une meuf, voilà. Ouais, tranquille. Tu disais, c'est pas la femme de ma vie en gros. Ouais. Voilà, exactement. Donc, elle m'a présenté personne, donc je savais pas grand-chose de sa vie. Je tiens à préciser ça. Ouais. Donc, je l'ai baisé et tout, et au bout d'un moment, j'en ai eu mort. En mode au lit, ça me lassait, je me rendais plus voisine que sa mère. Et donc, j'ai quitté eux. Ouais. J'ai fait ma vie de mon côté et tout, et je suis tombé sur une meuf. Et franchement, incroyable au lit, mais vraiment incroyable au lit. On dirait pas, mais vraiment incroyable. C'est-à-dire incroyable, c'est quoi, ce qu'elle t'a fait de plus ? C'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais oui, mais elle décrit ! On sent l'émotion, là. Il sent son physique, il durcit, là. Ouais, ouais, il se... Il se fait guider quelque chose, là. Il faut un peu ce qu'il se fait la merde dans la gueule. Oh là là, on sent l'émotion, on sent l'émotion. C'est quoi, elle t'a bien sucé ? Je sais pas, il était à ton écoute. Franchement, sexuellement, ça me faisait super bien. Genre, vraiment super bien. C'est pas d'exemple à vous d'aimer, mais... Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que parfois... Le fini est passé. Vous êtes bien ensemble, et puis quand vous baissez, vous êtes très 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 bien ensemble. Voilà. C'est ça, c'est l'osmose. Oui. Exactement. Donc, on s'entend bien, c'est mon plan cul régulier, très 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 régulier même. Ouais. Et un jour, elle met une story. Et elle dédicace la meuf par mon ex. Joyeux anniversaire. Ma grande sœur adorée. Moi, je lui envoie un message. Je lui dis... Ah, tu veux dire que la deuxième, c'est la sœur de la première ? C'est la petite sœur. Exactement, la petite sœur. La petite sœur. Donc moi, je lui envoie un message. Je lui dis... Ouais, vous vous connaissez ? Comment ça, ta grande sœur ? Comment ça, ta grande sœur ? Et elle me dit, bah, c'est ma grande sœur de sang. Non, je ne t'en ai jamais parlé, mais elle habite chez moi. Aïe. Ah bah, t'en restes plus qu'une anniquée, c'est leur mère ? Oh, 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 oh ! Je disais, t'en restes plus qu'une anniquée dans la famille, c'est la mère. Ah, du coup, tu vas te retaper. Je me suis dit, je me suis dit, ouais, chez Destiny 2, c'est le sage, je me carmiquais. Parce que je ne l'ai pas dit, tu vois. Et comme quoi la vie, parfois, c'est vrai que tu ne savais pas. Ah, mais tu ne savais pas. Voilà, tu ne savais pas. Non, mais après, ce n'est pas ta faute, tu vois, tu ne savais pas. Ouais, exactement. Bon, après, ça n'a pas continué, je continue à se soulever, on dit que sa mère. Mais... Le truc là, si tu... Là, elle le sait. Ah, elle sait que tu as baisé sa petite sœur avant ? Non, sa grande sœur. Ouais, voilà, elle sait que j'ai baisé... Pas ta sœur, quoi. Oui, tu es à petite, oui, c'est vrai. En fait, tout le monde sait dans la famille que j'ai soulevé les deux meufs. Enfin, les deux seules filles de la famille, parce qu'en plus, elles ne sont que deux. Et... Heureusement. Oui, heureusement, ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Il y a une troisième, en plus. Ah, il fallait... Et le problème, en plus, voilà, ils sont d'origine... C'est deux Algériennes. Donc, vous savez, ça ne rigole pas trop, là, et tout. Et, bon, ben là, je suis ressourcé par des cousins. Ah, les cousins te recherchent ? Ouais, mais ça... Ah, il meurt. En fait, c'est... Bah, déjà... Déjà de base. Voilà. Déjà de base. Sauf, en fait, dans la religion. Ouais, mais ça, c'est pas de ta faute, moi. Ouais, c'est pas de ta faute, c'est assez clair. Ouais, c'est vrai, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Toi, t'es sorti avec une meuf, elle a couché avec toi. Bah, rien n'est de ta faute, en fait. Et après, t'es sorti avec sa petite sœur, et elle aussi, elle a baissé avec toi. Et tu savais pas... Voilà. Sauf qu'eux, dans leur tête, ils se disent, wesh, le mec, il vient, il baisse les deux meufs, normal, et il se casse du jour au lendemain, en mode... En fait, ils croient que je les prenne pour des putes. Et la deuxième, là, t'es toujours avec, ou pas ? Moi, je pense que tu l'as abusée, mais là, en fait, elle est devenue très froide. Ah bah oui, ça met un froid, j'imagine, ça met un petit froid. Et entre elles deux, elle t'a raconté comment ça se passe entre les deux sœurs ? Bah, les deux sœurs se parlent plus. Ah, elles se parlent plus, oui. Elle vit sous le même toit ? Bah, il y en a une, elle est partie, là. Ah oui. Oui, c'est mieux, ça fait moins de conflits à la maison. T'as déjà bisé deux frères, Marie ? Demi-frères. Ensemble. Non, pas ensemble du tout, non, demi-frères, mais j'étais au courant. Dès qu'après, ils sont enculés. Et le père et le fils. Non, non, jamais de la vie, non, demi-frères, ouais, qu'ils ne semblent absolument pas, mais... C'est qui s'est tapé deux sœurs ? Non, jamais. Ça n'avait jamais arrivé. Jamais, non. Jamais niqué la sœur de Carriole. La sœur de la gothique ? Donc, euh, elle n'avait pas de sœur. Ah, son frère. Son frère. Ah, son frère. Ah, non, non, non. Non, mais si, sœur. Je me renseigne. Non, non, non. Tu ne demandes pas Guigui, c'est bon. Ah, non, j'avoue, non. Bah, écoutez, de toute façon, c'est mathématiquement impossible. Et c'est pour ça. C'est compliqué. Et, euh, tu veux faire quoi Yannick, maintenant ? Mais tu flippes de te faire choper par les cousins, par la famille ? Bah, en vrai de vrai, je veux leur dire quoi, ouais, c'est ta sœur, ouais, elle est là, elle m'a foutu, enfin, en vrai. Ah, mais c'est humeur de lui dire quelque chose, tu vois. Non, mais c'est surtout les cousins, c'est même de ce qu'ils les regardent. Non, mais les cousins, je suis désolé, je suis peut-être un peu violent, mais c'est un peu des abrutis, quoi, ça. Oui, bah, c'est vrai. Non, mais les mecs, ils ont que ça à foutre. Ou alors, bon, on risque de te faire péter la gueule, tu te dis, ouais, moi, c'est pareil, ils aiment la bite dans ta famille. Oh non ! Ça, c'est vraiment si tu veux te faire péter la gueule, oui, c'est ça. Non, mais bon, à un moment donné, tu sais, c'est ridicule. Les meufs, c'est ça, c'est pas que tu n'as pas oublié. Ouais, c'est pas exactement ce que dit Cédric, tu vois, y'a pas de... C'est pas comme si t'avais fait un truc dégueulasse. C'est là, vous étiez, vous êtes adulte, c'était consentant. Encore, t'as fait une dinguerie, voilà, les mecs qui te cherchent, tu sais, ça peut se comprendre. Ah, les deux, elles aiment se faire ken. Voilà, t'as serré une meuf, t'as serré une autre meuf, c'était ça. Et puis, je savais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Yannick, nous ? Oh, on peut peut-être m'envoyer une gazeuse, je sais pas, autre chose. Je sais pas si on a ça dans le 7-20-20 de Noël, je crois pas, je crois. Non, on a regardé les 5, des iPhone, mais pas de gazeuse. Il y a pas de taser, pas de gazeuse. 17 000 balles demain matin, d'ailleurs. Ah ouais, ouais, c'est clair. 17 000 balles dans le morceau. Mais faut que les soeurs, elles discutent avec leurs cousins en disant, arrête, arrête. Essaye, ouais, essaye. Arrêtez les cousins, on aime la bite, c'est drôle. Bah, en fait, euh... Non, mais... Et que tu discutes avec lui. Voilà, en fait, c'est pas elles. Elles ont dit, en fait, l'histoire, elle a tourné. Parce que ça a pris des proportions énormes. Ça allait partout, dans les cités attrape. Franchement, tout le monde est au courant de cette histoire-là. Même moi, je savais pas. Y'en avait même eu aujourd'hui, tu vois. Et ensuite, les cousins, ça arrivait à leurs oreilles. Et bien sûr, vous savez, les ragots, tu sais, ça... Ouais, ça s'amplifie, ouais. Ouais, je peux comprendre. Ça passe, ouais, il a baisé les deux sœurs, il a dit, ouais, je l'ai soulevé dans le TER, sur la tour Eiffel. Ouais, ça s'amplifie. C'est vrai que les mecs, c'est ça. C'est ça qui les élerve, c'est ça qui les élerve les cousins. C'est le téléphone arabe ? Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle. Après, tu n'es pour rien, toi. Yannick, ce que je ferais, c'est que je prendrais le moins virulent des cousins. Quand je le prendrais à part, je dis... Voilà, je le pompe près. Voilà, Cédric, ça c'est bien, ça. Non, mais tu parles avec lui, tu l'expliques. Tu dis, écoute, moi, t'as vu, j'ai rencontré une autre fille dans le TER. Ouais, bon arbre. Non, tu dis, j'ai rencontré une de tes cousines, je suis sorti avec elle. Tu dis pas, ouais, je l'ai baisé, tu dis, je suis sorti avec elle. Oui, avec respect, oui. J'étais pas amoureux, bon voilà, on s'est séparés, on s'est séparés normalement. J'ai rencontré une autre meuf plus tard, voilà, j'étais bien avec elle. Et je continue à voir, je ne savais pas que c'était sa soeur, tu vois. Ouais, moi je fuirais, moi j'essaierais d'éviter les gens. Non mais moi, moi je... Si on en parle, elle était les cousines de chèque. Oui, non mais d'accord. Tu es moins virulent. Non mais t'as pas de compte à ronde, tu vois... Ouais, t'as une relation avec une meuf, elle était d'accord. Ouais, t'as une relation avec sa soeur, tu savais pas, elle était d'accord aussi. Non mais c'est bon, tu vas pas faire un rapport de police. Non mais on est d'accord, mais là, comme les mecs ils te cherchent, t'as vu, c'est que... Bah écoute, c'est relou, tu vois. Là, tu te caches. Gratuit, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu ferais ? Tiens, Samy, tu ferais quoi, toi ? Ouais, j'y vais, moi. Euh, moi franchement, non, j'irais pas voir les cousins, déjà. Ah, moi non plus. De toute façon, déjà, c'est l'idée de Cédric. Non, non, mais après Sim, je peux pas être d'accord. Je pense que les mecs, ils sont trop virulents, comme tu l'as dit, ils sont trop chauds, et ça va déclencher. Mais c'est vrai, si ça va le parler, que les autres ont balancé des saloperies, genre, ouais, j'imagine les trucs. Karim, tu ferais quoi, toi ? Moi, j'esquiverais les cousins, après, s'ils me trouvent, bah je leur dirais, bah écoute, t'es chouette. Mais si ils cherchent, les mecs... C'est ma bite ! Si les mecs, ils commencent à te chercher et qu'ils te trouvent, ils seront vénères, tu vois. Non mais ça va, on est pas dans un film, Cédric. Ouais, bon... Parce que si, gros, les mecs, ils le cherchent, donc voilà. Non mais... Moi, je trouve ça hallucinant, tu sais. Non mais la situation, c'est pas ce que tu racontes. Oui, je le sais. Non mais je sais pas, tu sais, à un moment donné, les mecs, c'est des animaux, tu sais. Ouais. En quoi les mecs, ça les regarde que les cousines, elles se fassent qu'elles ? Non mais je suis d'accord. Mais après, les mecs, ils le cherchent, autant que les mecs, ils règlent le problème, tu vois. Non mais moi, ce qui me gonflerait, c'est d'avoir à rendre des comptes à des mecs que je connais pas, tu vois. Ah oui, tout à fait. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Mais vaut mieux ça, plutôt que les mecs, ils te tombent dessus, ils sont 3-4, et les mecs, ils te défoncent la gueule, tu vois. Parce que si... En direct de l'hôpital. Ouais, mais si tu peux éviter de te faire casser la gueule, tu vois, c'est une histoire que tu peux régler, sans forcément que ça... Non mais il a raison, Cédric. T'es triste. J'irais voir un des cousins. Ouais, il faut aller voir un mec. Triste, Romano. Moi, c'est plus vrai. Non mais... Marie, tu ferais quoi ? Non mais il a raison, Cédric, il faut aller voir un des mecs et... Après, effectivement, il y a un risque que je me cache. Moi, je me cache. Quand t'as des cons, en face... Si tu te fais retrouver, effectivement, tu peux avoir quelques soucis. Ouais, les mecs, ils vont te tomber dessus. Après, éventuellement, peut-être, si vraiment, vraiment, tu te dis qu'il faut vraiment parler avec quelqu'un, tu peux peut-être appeler éventuellement, mais il va pas voir un mec, parce qu'en plus, tu sais pas, s'il y en aura peut-être deux autres qui seront cachés derrière. Et qui peut-être démontre la gueule quand tu veux le voir. Voilà, donc, dans tous les cas, non, moi, j'esquiverai et je fuirai. Non ou alors, moi, ce que je ferai, tiens, je viens de trouver une solution comme ça. Ah, écoute bien, Yannick. Moi, je dirai à la meuf que tu niques encore, je dirai, écoute, vas-y, j'ai entendu dire qu'il y avait tes cousins qui me cherchaient. Si tu pouvais essayer de leur expliquer que... Si tu pouvais leur détendre un peu le cul. C'est ça. Tu vois, Yannick. Éviter qu'ils viennent me barbrer, ce serait sympathique. Bon ça, on s'en passe. Elle va te répondre qu'ils sont trop vénères, qu'ils te cherchent. Ah, c'est ça. Bon bah, écoute, bon courage, Yannick, pour la suite de l'histoire. Non mais c'est quand même triste d'avoir des situations comme ça, quoi. J'espère que tu n'auras rien à nous raconter, que tu n'auras pas de nouvelles, etc. Moi, ça me rend très triste. Et triste, Romano. Moi, je frôle la dépression, là. Je te caline, normalement. Ah ! Ah, t'es triste. Ah, tu sais quoi ? J'ai dit, non, le pire dans tout ça, c'est que la plus grande, c'est une grosse caca, hein. Tout le monde l'a soulevée. Elle, j'ai pas assez de mains, j'ai pas assez de mains pour compter tout le monde qui l'a soulevée. Et puis, j'ai la grosse caca depuis tout le temps. Ah bah ouais. Ils écoutent, là, ils vont vraiment te retrouver, là. Non mais, voilà, bon, on a bien compris. On a bien compris l'idée. Voilà. Il ne dit pas ça, oui. Et tu dis, pourquoi ça me tombe à moi, sur ma gueule à moi, oui, bon. Bah, ou alors, tu dis, c'est pas moi, c'est un autre. Ah bah, je suis pour rien, j'ai rien fait. J'ai rien fait, monsieur. Bon, merci, Yannick. Quant à votre t-shirt très rock à la maison, j'ai les résultats du problème du mois à vous donner. Ah, on va s'occuper du problème du mois, là. Ah oui. Le problème du mois de ce soir. Alors, vous n'avez pas choisi le problème de Myriam qui raconte tout ce qu'elle fait à tout le monde. Tout ce qu'elle fait avec son mécoli, hein. Tout le monde à la famille. Oui, c'est ça. 7% des voix, elle arrive 5ème, Myriam. Vous n'avez pas choisi, non plus, Thomas avec son collègue lourd, avec lui, qui veut coucher avec lui, qui le harcèle, qui touche la bite, etc. 12% des voix, il arrive 4ème. 3ème, c'est Marie. Et oui, Marie, avec... Bonsoir. Une petite surprise. Elle rencontre des filles sur les réseaux et elle se cache un truc dans le vagin. Pour faire une petite surprise. Elle a 19% des voix, elle arrive 3ème. A la 2ème position, c'est Antoine, celui qui encule sa meuf. Il y a eu plein de réactions là-dessus. Il y a Elias qui nous envoie un message qui dit Moi, quand je pénètre mon gars avec ma langue, il n'y a pas de goût ni d'odeur. Mais quand on a joui, après, on est dégoûté par ça. Oui, parfois, quand tu fais des trucs, parfois, à la fin, t'as moins envie. Bon, Antoine, il arrive 2ème avec 25% des voix. Et le problème du mois que vous avez choisi, c'est le problème de Laurine. C'est ça. Laurine de Tarbes, qui a découvert le secret de son mec. Et c'est lui dont on va s'occuper, là, tout de suite. Bip, bip ! Vous avez, vous aussi, découvert un secret de votre partenaire. Vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous dire, vous pouvez nous laisser des messages. Je salue Abib, qui a découvert l'annulingus, qui trouve ça trop bien aussi. Ah, ben voilà ! Ça, c'était pour le problème du mois numéro 5. Bonsoir ! Bonsoir, docteur ! Bonsoir, oui ! Exactement, oui, docteur Romano, vous savez. Mais c'est un généraliste, je te demande. Généraliste, très bien. Allez, on y va pour Laurine, on vous lit le problème du mois, le problème du mois numéro 4. Ah, il est pas mal celui-ci. 37% des voix pour lui. Zizi ! Non, c'est Laurine ! C'est Zizi ! Non, c'est Laurine ! C'est Laurine ! Oh putain de merde ! Sinon, c'est Laurine ! C'est Laurine ! Laurine, elle a 35 ans, elle est de Tarbes ! C'est une forme homophémique ! Voilà, et le docteur Romano est J'tarbelle. Elle est de Tarbes ! T'as pris tes cachers Romano ? Je suis docteur, déjà appelé moi docteur. Tu crois que j'ai élevé les couches avec toi ? J'ai pas élevé les couches. Oh bon, malheureusement non ! Désolé ! Désolé ! Je suis en couple ! Eh bien c'est bien ! Depuis environ 10 ans ! Et j'ai un enfant de 2 ans ! Avec mon mari ! Donc, jusque là, tout se passait bien ! Nous avions une vraie petite vie de famille ! Tout du jour ! Tout du jour ! Non, tout ce qu'il y a de plus normal ! Sexuellement, il est au top ! Je m'éclate avec lui ! Je suis très très ouverte sexuellement ! Mais là, j'ai découvert l'horreur ! En effet ! Depuis quelques mois, je trouvais mon mec un petit peu spécial ! Il me disait qu'il avait régulièrement des réunions le soir ! Alors qu'auparavant, il n'en avait jamais eu une seule ! Un soir, je me suis dit, c'est bizarre car je le voyais souvent regarder son téléphone ! Et après, il me disait, oh, il faut que je parte ! J'ai une réunion de dernière minute ! Mon patron vient de m'envoyer un message ! Je lui demandais parfois de me montrer le SMS ! Il refusait toujours ! Ça m'a mis la puce à l'oreille ! Le mec, en même temps, il n'est pas super discret ! Un soir, j'ai attendu qu'il parte ! Je lui ai laissé quelques minutes d'avance ! Je me suis grimé ! J'ai mis un foulard sur ma tête ! Un imperméable ! Et j'ai bien pratique avec le masque contre le Covid ! Je me suis masqué le visage ! Et je l'ai suivi ! En plus, ces réunions, franchement, il se barrait de la maison à 22h ! Ça me paraissait vraiment suspect ! Oui, effectivement, une réunion ! Oui, effectivement ! C'est vrai que le mari a quand même des mythos de merde ! Le mec, il est chez lui, tranquille, sur le calapé ! Oh, il y a réunion ! Si j'avais oublié ! Il y a le patron qui vient de laisser un message, réunion à 22h ! Le mec qui est rentré chez lui à 18h ! C'est très suspicieux ! Suspect, on dit ! Ou les deux, ça parle ? Non, non, pas du tout ! T'envers de ne pas essayer d'employer des mots à l'intelligence ! Tu ne sais pas les utiliser ! Suspicieux ! Non, tu es suspicieux quand tu as des soupçons de quelqu'un, mais ce n'est pas très suspicieux ! Ah, ça ne se dit pas ! Attendez, je vérifie ! Non, non, mais tu peux vérifier ! Sus ! Sus ! Oui ! Sus, ouais ! Sus le pisseux ! Ça veut dire sucer la bite, sucer un pisseux ? Non ! Voilà ! Bon, écoutons ! C'est bien ! Il fait des exercices de vocabulaire ! Pendant que Marie ne comprend rien non plus ! C'est vrai, je l'ai compris ! C'est un petit suspicieux, je sais ! Je l'ai suivi ! Au début, je ne comprenais pas parce que je ne connaissais pas ce genre d'endroit ! Il a commencé à rentrer dans un espèce de bar discothèque, avec une entrée sans grandes affiches ! Ça m'a paru bizarre ! Oui ! Je l'ai laissé rentrer, j'ai attendu cinq minutes, et moi aussi j'ai pénétré dans l'établissement ! On m'a tout de suite fait comprendre que c'était un club échangiste ! Ah ! Eh oui, Medellin ! Un club échangiste ! Medellin a fait ! Wow ! J'en ai déjà eu ! J'en ai déjà eu ! J'en ai déjà eu des holkers ! On m'a expliqué qu'il fallait que je descende au sous-sol, et que c'est là que tout se passait ! Arrivé au sous-sol, il y avait une piste de danse, des gens qui dansaient... Ah ! Toi aussi tu as suivi ! Le chien ! Ah ouais ! Vas-y, à moi, je veux pas le parler ! Des gens qui dansaient, et il y avait des pièces où des gens s'isolaient pour faire l'amour. J'ai cherché de regarder mon mari, il n'était pas sur la piste de danse ni même au bar. Je me suis dirigé vers les pièces sombres, et là, je pensais me trouver avec une femme. Eh bien non ! Il était à quatre pattes en train de se faire enculer, et j'émissais avec des râlements... Il disait, vas-y, encule-moi, avant que je rentre trouver ma femme. Il ne m'a pas vu. Franchement, j'ai failli vomir dans mon masque. Je me suis posé dans un coin, il fallait que je me remette de mes émotions, j'ai pris un whisky. Ça, ça, ça m'a... Très bien. Ça m'a requinqué. Un petit peu. Ah, très bien ! T'en as vu entre plusieurs ! Vous avez entendu, les filles, si vous découvrez que votre mec se fait enculer, prenez un petit whisky. Non mais des fois, tu sais, ça te remet les idées en place d'un coup, quoi. C'est ça. J'ai attendu, et j'avais dans ma tête son bruit pendant l'amour qui tournait sans cesse dans ma tête. Ah ouais ! Je l'ai vu sortir de la petite pièce, je me suis dit, il va partir maintenant. Il est rentré dans une autre pièce, je me suis approché à nouveau, et là, il est encore en train de pousser des gémissements. Ah ah, quatre pattes ! Vas-y, encule-moi qui lui disait au mec. Qui lui disait ? Il se faisait sodomiser, pour la deuxième fois. Mais de toutes ses forces. Il se faisait, en parlant vulgairement, défoncer le cul. Ah ouais ! Effectivement. Il gémissait de plaisir, j'ai repris un deuxième whisky. Je commençais à être un peu pompette, je n'ai pas l'habitude de boire. Pompette ! J'ai encore attendu, il est parti dans une troisième pièce, et rebelote, ça a recommencé. Je suis rentré chez moi en pleurs, je n'en pouvais plus, j'en avais trop vu. Il est rentré depuis, je n'ose plus le regarder, je n'ose même pas lui en parler. J'essaye de regarder son trou du cul discrètement, sous la douche par exemple, quand il se baisse, pour se laver. Je n'ai pas vu s'il avait le trou du cul abîmé, par toutes ses sodomies. Mais j'ai bien compris que toutes ses sorties maintenant correspondaient à des enculades avec des mecs. Je ne sais pas quoi penser. Va-t-il me quitter, moi et l'on et notre enfant, pour partir se mettre au ménage avec un mec ? C'est juste peut-être une passade ? Est-il bi depuis toujours ? Je n'ai plus vu quoi penser. Peut-être. Franchement, je suis tolérante, mais là, de le voir se faire enculer, ça m'a dégoûté profondément. Ah bah de voir, ouais. Je ne sais plus quoi faire, j'en pleure tous les soirs, aidez-moi. Alors les filles, on va vous demander, vous découvrez un secret de votre mec, ce secret-là, comment vous réagissez ? 41759 Skyrock.fm et l'appli Skyrock. Qu'est-ce que tu veux comme témoignage ? Je le mets très vite, parce qu'il est minu moins 5. Si ça vous arrivez... Tu veux comme témoignage très très vite, Romano. Bah, les filles, si vous avez surpris votre mec, par exemple, avec un autre mec, et vous ne le saviez pas, donc forcément, ça fait quand même un sacré choc. Ça m'étonne le choc. Racontez-nous comment, ou alors, si vous avez découvert un secret, un secret de votre mec, ou inversement, les mecs vous avez découvert... Un secret sexuel, ouais. Un secret sexuel, vous avez découvert que votre partenaire pratiquait un truc, et vous étiez loin de vous en douter, ça vous a traumatisé, ou alors vous vous êtes dit, ah c'est cool ! Mais je suis sûr que ça arrive plus souvent qu'on le pense. Ouais, Enfin bon, pas vraiment l'histoire de Laurine, dans le club échange. Ah non, c'est sûr, putain, voir le truc. Et le mec qui s'est fait triple sodomiser dans la soirée. Mais Marie, tu penses que tu as déjà eu un mec qui se faisait enculer ? Non, pas enculer, mais je vous avais raconté... Par des mecs ! Mon ex, là. Chapeau, là ! Qui avait essayé de sucer un mec. Ah oui, tu nous as dit souvent ça. Bah ouais, et ça moi il me l'a dit, tu vois, c'était un secret, mais j'aurais pas du tout aimé le voir. Bah il y a Benjamin Castaldi qui a dit l'autre fois à la télé, je sais bien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah il avait failli se faire... Il avait failli se faire sucer par un mec. Et alors ? Bah au dernier moment, le mec qui l'a pas voulu. Faut le comprendre. Ah c'est le mec qui a pas voulu ? Bah c'est un délire comme ça, en tout cas, il a failli avoir une expérience homosexuelle, comme on dit quoi. Ouais. Gay, bon, vous appelez ça comme vous voulez. Une expérience avec un mec, quoi. Ouais. Un hétéro curieux, comme on dit. Tiens, Pierrot, merci d'avoir laissé ton numéro. Ah ouais, rappelle Pierrot, on va voir s'il peut témoigner là. Qui nous envoie un petit message là. Moi je suis en couple, et je me fais aussi enculer des fois, c'est cool. Sauf que je me fais pas griller. C'est bien Pierrot, toi au moins tu le fais discrètement ça. Ouais, c'est mieux ouais. Donc je vous disais, je suis sûr que ça arrive plus souvent qu'on l'imagine. Ah oui, sans doute. Et même dans le sens inverse, je suis sûr qu'il y a des filles, les mecs vous imaginez pas qu'elles sont déjà allées avec des filles, parce qu'elles vous l'ont peut-être pas dit. Bah on raconte pas tout. Et puis, exactement, et puis ça arrive. Donc vous pouvez réagir très très vite, 41759 Skyrock.fm et l'appli Skyrock. Vous nous dites comment vous réagiriez, si ça vous est pas arrivé, il peut aussi nous dire comment vous réagiriez. Tu voudrais quoi comme témoignage en plus Romano ? Peut-être un témoignage d'un des membres de l'équipe Cédric ? Tu voulais réagir ? Ah non, du tout non. T'as le trou du cul au chou-fleur ? Non, tout va bien. T'as un beau trou du cul toi ? Bah tu veux le boire ? Oh putain, ça va j'herbe pas l'autre. Fais-moi pas ça quand je suis en train de boire mon pico-citron. Le mec est sensé, c'est en train de faire des propositions. Tu veux le voir, bah si c'est une proposition. T'attends ce que tu me dis, tu me demandes comment il est mon trou du cul. Bah je te demande si t'es un beau trou du cul. Bah je le trouve beau moi. Donc tu l'as déjà regardé ? Tu le regardes ? Non. Mais forcément il est beau, il est sur mon corps. Ah ouais merde. Ah bah il croit. Bah je sais pas, c'est compliqué dans son trou du cul. Tu fais comment pour regarder ton trou du cul ? Déjà ton trou du cul, on avait remarqué qu'il était en bas du dos, il est pas sur le... Moi par exemple là je suis assis, il y a mes couilles, et je suis assis sur mon trou du cul. C'est vrai on avait fait un test ? Toi ton trou du cul, là t'es pas assis dessus, puisqu'il est en bas du dos. Il est là. Ouais. En fait Cédric a le trou du cul au niveau du coccyx. Bah en fait il est sur le dossier de la chaise. Ouais on avait fait un test, vous avez tous mis votre doigt pour voir. C'est ouf t'as un trou du cul super haut. Bah Cédric de toute façon il nous avait expliqué. On avait calculé la distance entre les couilles et le trou du cul de tous les membres de l'équipe. Ouais c'est vrai. Exactement. Et Cédric toi t'avais un an, je sais plus combien, 5 cm. Ah ouais c'est intéressant. C'est hallucinant. Cédric comme j'ai de s'allonger en fait sur le dos pour chier. Non mais c'est vrai. C'est quand même pas très pratique mais bon. C'est vrai c'est vrai. Sinon il chie sur la lunette. Moi le seul trou du cul que j'ai vu de l'équipe c'est celui de Karim. Alors c'était bon ? Et il était très très poilu. D'ailleurs je vais te raser tout à l'heure Karim. Tu venais te raser ? Mais je lui avais déjà rasé la fesse une fois. Ah oui c'est vrai c'est vrai. J'avais épilé, je lui avais fait une flèche. Une épilation de la fesse. Elle est vers l'autre du cul. Ouais c'était mignon. Vous avez eu Pierrot ou pas ? Non non répondeur. Il répond pas à Pierrot. J'imagine tu veux rester discret. C'est le problème de ce problème du mois de ce soir. C'est que quand tu l'as fait, t'as plutôt envie de rester discret. Après je le dis à la radio pour qu'on reconnaisse les voix c'est pas facile. Ouais ouais réponds on changera ton prénom. Ouais ouais on peut tout changer. Ouais on t'appellera pas Pierrot on changera ton prénom. On t'appellera Jean-Paul. Pierrette. Voilà non Jean-Paul. 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 Ouais ouais. Mon oncle, tiens le message de Alias. Mon oncle a enculé mon ex-meilleur ami. Ah ouais. En contrepartie de Western Union. C'est Momox qui nous envoie le message. C'est de la prostitution là. Mon oncle a enculé mon ex-meilleur ami. En contrepartie. Ouais c'est ça c'est de la prostitution. En contrepartie de Western Union. Il lui a donné de l'argent. Il lui a dit je t'encule. Et sinon t'as dit oui. Il était content après tout. Je suis pas sûr qu'il était content. Bah il était pas content. Il était pas obligé de dire oui. J'ai eu un autre témoignage comme ça au standard. Mais pareil un peu glock. Enfin glock. Un peu délire comme ça tu vois. C'est en fait un... C'est un mec qui a cramé son meilleur ami. Qui était pareil. Qui faisait des trucs avec un mec. Mais c'était un... Des gars avec qui il prenait de la chenouffe et tout. C'est un plan chalet chelou. Ouais il les a grillés comme ça lui. Donc il a grillé avec son pote en fait. Il faisait des plans avec des mecs. Alors qu'il pensait qu'il était hétéro. Ouais qu'il était hétéro. Parce qu'il était même en couple avec une meuf. Et qu'en plus il prenait de la drogue avec ces mecs là tu vois. Mais il les faisait en échange de drogues ou pas ? Mais ça il savait pas. Il a grillé les... Que c'était le même groupe de gens tu sais. Avec qui il faisait du cul et il prenait de la drogue. Bah peut-être qu'ils étaient tellement camés qu'ils s'enculaient. Ouais peut-être c'est ça tu vois. Ouais c'est ça ouais la cam. C'est ça la cam. Non mais tu sais je pense qu'il y a des drogues... Tiens à un moment donné tu fais des trucs... Mais c'est tellement... Il y a des gens à mon avis ils sont tellement accrocs à la drogue que pour avoir leur dose ils sont prêts à tout faire et à sucher. Bah tu sais il y a plus ils n'ont pas... Ça existe à malheureusement. Non mais il y a plein d'histoires groupes. Même des filles hein. Même si elles n'ont pas envie même si... Moi j'ai vu un portage tu sais sur le crack là. Il y en a plein ouais pour avoir une dose. Ils sont prêts à tout. Là c'était pas du crack il m'a dit mais bon. Non mais bon le crack c'est... Et lui comment il a grillé ? Parce qu'en fait il y a la meuf de ce mec là qui était bon une amie à lui qui est venu le voir et qui était malheureuse qui disait ouais je suis sûr qu'il fait de la merde tu veux pas m'aider pistoleux. Et lui tu sais il a pisté en se disant bon au pire il va cramer qu'il trompe sa meuf avec une meuf. Et en fait il a cramé qu'il trompait sa meuf avec des mecs quoi. Ah ouais surprise ça. Ah ouais. Donc voilà. Il y a Volus du 34 il dit je vends de la weed. Plusieurs filles m'ont fait des propositions comme ça. Je te suis si tu me donnes de la weed. C'est pas étonnant hein. Bah oui on avait eu aussi des chauffeurs humeurs qui nous avaient dit qu'elle voulait payer. Bah je préfère rentrer à pied que tu sais une bite moi. Oui ça on est d'accord mais bon ils ont déjà eu ça. Moi par contre non hein. Tu vois si tu peux soucer une petite bite. Ah non ça c'est clair. Sans autorité. T'as piné pour de la weed quand même. Ah ouais c'est terrible. Ouais l'attention de Romano il aura quelque chose à dire mais jamais je témoigne là dessus. Mais non l'attention je l'ai dit vous nous appelez vous débattez aussi. On s'arrange t'inquiète. On s'arrange entre nous. Tu parles comme ça tu mets ta main sur le nez. Non mais puis bon les voix tu sais fourquelette quand j'en fais prénom la ville. Est-ce que tu reconnais que je suis ni foule ? Absolument pas. Tu vois Romano t'as vu ? Ah bah tu vois. Alors voilà. J'en t'abandonne. Je vais faire... C'est lui qui va te reconnait là. C'est un peu cramé là. Alors je m'en fais enculer. Nan ouais. Jamais de l'avis je me fais enculer. Je m'en fais enculer. Bah ça on le savait. Voilà. Qu'est-ce que tu sais ? Moi j'en ai jamais dit à personne. J'en ai jamais dit à personne. Ah bah non jamais. Voilà dans le cul. En tout cas tu parles bien français. Voilà. T'as vu un peu ? J'en parle bien français oui. Voilà. Aucune faute. Voilà. Bah tu vois on t'a pas reconnu Cédric. Ah t'as vu ? Franchement. Si t'es en couple suivi moi je préférerais que mon mec me le dise tu vois. Mais qu'est-ce que tu ferais Mario ? Qu'il a envie de ramener ? Bah je ferais pas grand chose mais en tout cas je serais contente de le savoir tu vois. Bah écoute Mario c'est super. Bah moi je serais pas content tu vois du coup. Inès. Inès 20 ans. Tu vas être complètement perché. Moi j'arrête la relation tout de suite. Il me dégoûterait. Ah ça vous dégoûterait. Non mais c'est même pas de dégoût moi c'est juste que ouais je suis cocu quoi. Myriam même chose. Y'a même pas à épiloguer de savoir si c'est avec un mec ou une meuf. Moi peu importe qu'elle fasse n'importe quoi avec quelqu'un d'autre que moi ça me dérange. C'est fini j'arrête tout. Jenna aussi elle est dehors. Je lui fais ses valises il dégage. Ah ouais vous êtes dures les filles quand même. Vous êtes dures. Ah mais c'est dur aussi. Et Clément qui voulait témoigner vous l'avez eu Clément ou pas ? Non. Karim l'a eu. Si je l'ai eu je l'ai eu Clément mais y'a du bruit de ouf derrière lui. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire ? Parce qu'il me dit j'ai une anecdote là dessus si vous voulez. On peut pas le prendre Clément. Eh non man. Il t'avait même pas demandé l'anecdote. Eh non même pas il y avait trop de bruit gros j'entendais pas. Bon alors si vous voulez témoigner là dessus parce que je vois qu'il est minuit 4 et je me dis mais comment on va faire. Si vous avez des témoignages là dessus vous n'hésitez pas. Donc les gars vous avez une vie une vie cachée vous pouvez nous raconter. Laissez nous vos numéros puis on en reparlera demain soir. Allez demain on se dit tous nos secrets. Exactement. Et les filles vous avez découvert que votre mère a des révélations. Ah bah bien sûr. Ah ouais. Mais t'inquiète pas c'est lui. On va masquer ta voix comme tu le fais ce soir. Oh là dis pas mon blaise. Blaise blaise. Oh non faut pas dire mon blaise. Non mais on dira pas ton blaise. Tu veux que t'appelles comment ? Bah appelle moi Cédric. Oh là Michel en téléphone. Appelle moi Cédric. Bah bah. Michel en téléphone. Michel en téléphone. Appelle moi Michel en téléphone. Michel en téléphone. On fait quand même la réponse du problème du moi en Mano. Parce qu'on est quand même la réponse de ce problème du moi. Bah c'est monsieur. C'est intéressant d'en parler en tout cas. Merci pour l'émission que vous nous avez envoyé là. Bah un truc qui arrive souvent j'y pense. Tu sais c'est souvent quand t'es avec une meuf. Et en fait t'apprends au bout de quelques temps dans la relation. Que avant d'être avec toi la meuf elle a fait des trucs. Avec des filles ouf. Avec d'autres meufs. Ouais ou de ouf. Ou avec d'autres meufs tu sais des trucs. Alors là ça peut t'inquiéter. Ou alors ça peut t'exciter. Ouais mais c'est dans le passé. Donc tu y peux rien tu vois. Ouais mais tu peux te dire. Elle peut peut-être me laisser pour une meuf un jour. Ou alors. Elle peut me proposer un plan avec une copine à elle. Ouais c'est ça je pense. Et ça peut être sympa. Ou alors ça peut être un passage dans sa vie. Ouais c'est exactement. Tu sais les gens ils ont des délires en fait. Ouais ou alors une envie d'essayer. Voilà. Moi je sais qu'elle a fait des trucs avec des meufs tu vois. Ouais c'est un truc qui existe ça tu vois. Non mais tu vois là dessus j'ai jamais eu peur. Elle aime tellement ma bite. Non mais ça ça se comprend ouais. Ça c'est sûr. Non mais elle aime tester ouais. Moi je lui défonce le cul avec un gode ceinture. Beaucoup de filles qui nous laissent des messages comme ça. Vous défoncez des... En tout cas il va y avoir de la vente de gode à priori. C'est Alice qui nous envoie un message. Merci Alice on te fait un bisou. Allez la réponse du problème du mois. C'est Monsieur Fion. Qu'a répondu. Attention. Qu'a répondu. On connaissait pas son pseudo. Le... Monsieur Fion. L'internaute. Monsieur Fion. Ma chère Laurine. Je vais te dire une phrase très classique que l'on retrouve dans tous les lieux libertins mais qui est la réalité. Tout est possible. Rien n'est obligatoire. Si ton mec est dans ce genre d'endroit c'est qu'il a besoin d'assumir un fantasme. En l'occurrence se faire sodomiser. C'est ce que je pense. Il assume pas. Il ose pas te le dire. Je pense qu'il t'aime. Mais comment veux-tu lui apporter ce plaisir ? Avec un God. Mais sans doute qu'il a envie de prendre une bonne bite. Désolé de te le dire aussi franchement mais je suis dans le même cas que lui. J'ai une femme depuis des années et de temps en temps j'ai besoin de me taper un mec. J'ai besoin de me faire faire l'amour salement par un gars. J'ai besoin de me faire sodomiser. Je pense que ton mec est dans le même délire. Moi personnellement je n'ai jamais songé à quitter ma femme ni même à m'installer avec un mec. Je suis bien avec elle. On va dire que c'est ma petite fantaisie de temps en temps. Ah une petite enculade de temps en temps. C'est une fantaisie. Il doit en être le même pour ton mari. Oui. Essaye peut-être d'en parler avec lui. Tu ne peux pas comme ça te ronger les sangs jusqu'à la fin de tes jours. Tu as l'air tellement mal. C'est un traumatisé c'est normal. J'imagine la même chose dans le sens inverse. Et bien il faut ouvrir le dialogue. Lui dire tout bonnement que tu l'as suivi. Que ces réunions pour toi c'est complètement bidon. Et que tu l'as cramé. Tu l'as suivi dans le club et tu as vu tout ce qui s'était passé. Après à toi de voir si tu es capable d'accepter ces petites sorties nocturnes occasionnelles. Ou alors si tu ne peux pas. Malheureusement ce sera la fin de votre couple. A toi de voir. A toi de voir où se situe ton seuil de tolérance. C'est ça. Non mais ça c'est vrai. Ça dépend vachement des gens. Tout à fait. Je pense qu'il faut en parler. Tu ne peux pas rester comme ça. Les fêtes arrivent. Passez un bon noël. Et parlez-en. Bisous. Voilà. Et tiens nous au courant. Autour de la dinde. Elle va lui faire un gars de ceinture. A côté du sapin. Voilà une bonne idée de cadeau. Je pense qu'il a raison. Tiens à un moment donné la meuf elle ne va pas se rendre malade. Il faut en parler. Il faut ouvrir le dialogue. Voilà. Et puis si vraiment elle ne tolère pas. Il ne s'est pas rond. Et puis voilà. Et puis si vous avez des petits secrets que vous avez découvert comme ça. On en reparle demain. Donc demain soir entre 21h et minuit. On revient donc demain en direct. On sera là. Pour bien démarrer le week-end. Et peut-être les vacances pour vous. Et puis demain matin. Rendez-vous à ne pas louper. Ben oui. Le morning comme tous les matins. 17 000. 17 000 euros à gagner. Tous les matins on se réveille ensemble. Et demain matin on vous offre 17 000 euros. Ben oui. On est déjà le 17. Regardez. Vendredi 17 décembre. Il est minuit 8. Et donc demain matin dès 6h. 17 000 euros à gagner. Pour les gagner vous envoyez Noël au 720. C'est le 7 mars de Noël. Oh oh oh. Le gros cadeau de Noël. Oh oh oh. Et oui. Et puis tout au long de la journée il y aura encore vos PS5. Et encore vos iPhone 13 à gagner. Mais oui c'est magnifique. C'est Skyrock. C'est aussi Noël. Le morning demain matin la radio libre demain soir. Et Prisca toute la nuit. C'est parti Urban Music non-stop. Bonne nuit. Et à tout à l'heure. Ciao. Salut. The morning's gone.